Nous sommes ici avec Paul Scythe pour Faux, qu'on pourrait traduire c'est à Runner de Final Fantasy III. Et bon, FF3 c'est un jeu qui est sorti, ressorti, 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 ressorti. Nous serons ici sur la version 3 remake, donc qui n'est pas la toute dernière sortie, qu'on peut parler de 2014. Sur l'histoire d'autres jeux, à l'origine, ce n'était sorti qu'au Japon, il n'y avait qu'une version famille comme FF3, pendant très longtemps, c'était un peu la seule version qui existait. Puis, la version 3D est sortie sur DDS, celle-ci a été portée ensuite sur PSP, qui a ensuite été portée sur mobile, qui a ensuite été portée sur PC. C'est cette version qu'on a ici. Et ce n'est pas la version la plus cassée de Final Fantasy III, mais elle est quand même très 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 cassée comme vous allez voir. Elle est très 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 cassée, et puis après, ce qui est cool aussi, c'est que dans ce remake 3D, ils ont quand même pris quelques libertés sur le scénario et sur le déroulé du jeu, ils ont rajouté quelques petits passages, ils ont nommé les protagonistes, enfin ils ont fait vraiment tout un tas de choses. Ils font que le jeu, le début du jeu en tout cas, est très très différent. C'est ça, toute l'introduction du jeu est complètement différente. Et le jeu en est très très cool. C'était mon premier FF en dessous des 6, je dirais, enfin, de la génération des consoles... enfin de... pas la génération 3D quoi. Ouais. Et c'était vraiment une super expérience, je l'avais découvert sur DS à l'époque, avec le remake justement. Et c'est vraiment un... C'est bien le souhait. C'est ça, et là on va voir que c'est un jeu qui a son lot de glitch et de saleté qui va nous balancer à la tronche, donc on va avoir vraiment tout un tas de techniques à expliquer sur les 4 heures. Je suis désolé d'avance, parce que je vais très souvent vous dire, alors que dans la version Famicom, c'est pas du tout comme ça. Ah mais justement, c'est ça, c'est... C'est good commentator, bad commentatrice, good commentator... Voilà. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu une nouvelle version, il y a les Pixel Remaster qui sont sorties. La version Pixel Remaster, par contre, est beaucoup plus proche de Famicom. Elle réussit à être vraiment beaucoup plus fidèle, tant dans les mécaniques que dans le raconté du jeu, etc. Donc c'est beaucoup plus old school sur bien des aspects. Les personnages ne sont pas nommés, le début n'est plus old school, etc. C'est ça, donc on commence le début avec... Alors, je sais pas ce qu'ils ont dit... Enfin, je sais pas s'ils ont pensé à la version française du truc, mais il y a deux personnages qui ont littéralement des noms d'objets. Donc voilà, on a notre personnage, notre premier personnage qui s'appelle Lunette. Et qu'on va appeler Divorce. Ok. On va appeler France. Et donc on commence tout seul, dans une caverne, et on se fait attaquer par un gobelin, qui est en fait trois gobelins. Déjà, ça va me permettre de mentionner quelque chose. Dans cette version du jeu, il faut savoir qu'il y avait une limitation technique de la déesse sur laquelle ils se sont dit, ok, on ne fera jamais apparaître plus de trois ennemis par combat. Il y a juste un combat dans le jeu où il y a quatre ennemis, et on sent déjà que c'était pas prévu pour ça. Et donc on aura que des ennemis qui seront présents par trois. Là où dans la version Famicom, on pouvait aller jusqu'à huit ennemis en même temps. Exactement, jusqu'à huit ennemis. Mais du coup, pour contrebalancer le fait qu'il y avait beaucoup moins d'ennemis, ils ont un peu stéroïdé les ennemis aux anabolisants, donc il va falloir faire un peu attention à ça. C'est quelque chose qu'on va surtout voir aussi sur les boss, c'est qu'ils ont changé énormément de mécaniques en matière de boss. Enfin, pas tant les mécaniques en matière de boss, mais comment les boss fonctionnent de manière générale, tout en concerne la moitié des mécaniques similaires par rapport à la copaine. Bref, on reviendra bien sûr par points avec chaque boss. On est dans l'introduction, nous sommes sous le village de Uru ou Ur, comme vous voulez bien sûr, qui va être le village de départ. Bien notre jeune personnage principal qui est normalement un onion kid, un gamin oignon sans nom. Un truc qui peut dérouter la première fois qu'on joue FF3, et moi il faut des heures et des heures avant de m'en rendre compte. Mais par défaut, on peut équiper deux armes sur toutes les personnes, en fait il n'y a pas du tout de restriction. Moi j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures avec épée boucle, vous pouvez juste une arme dans une main parce que je me disais bon, bah non, équiper une arme dans chaque main c'est un truc des ninjas normalement, c'est beaucoup plus tard. Non non, dès le début vous pouvez équiper deux épées dans le période principal, même, je vous conseille, ce qui ferait comme une grande moitié. Et vous pouvez même avoir un personnage que vous équipez de deux boucliers si ça vous chante. Tout à fait. Et euh... Donc ouais, ce qu'il faut... Donc on arrive dans cette... Dans cette première caverne et on a absolument rien à notre disposition, on va juste trouver différents objets dans les coffres. Et euh... Et donc là on est vraiment sur une espèce de timer parce que bah nos points de vie, si on les perd, on peut trouver éventuellement une potion par-ci par-là, ou en dropper une contre des boss, mais... Enfin contre des monstres. Mais on a vraiment vraiment besoin de nos points de vie. Je crois qu'il y a un sort de soin qui est planqué quelque part et il y a une zone qui nous permet de nous régénérer. Il y a la... Ouais, il y a la... Il y a la zone de flotte qui permet de régénérer les points de vie. Heureusement. Et effectivement, au but on est... Nous commençons le jeu en Freelancer qui va être notre job de base. Pour l'instant on ne peut pas changer les jobs ni rien. En tout cas, accès au truc de départ. Mais ce n'était pas le cas dans la version originale. On était un onion guide qui était le job le plus nouveau du jeu. Qui dans cette version est le job le plus fort du jeu mais qui est le job caché à débloquer. On ne verra pas dans cette version de toute façon. Onion Knight, alors c'est le job le plus fort du jeu mais seulement des niveaux 95 à 99. C'est ça. Seulement quand on est complètement haut niveau. Et puis idéalement avec l'offre onion qu'on ne peut récupérer qu'à la toute 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 fin du jeu dans le jeu. Le Freelancer en comparaison du coup c'est un job relativement, comme son nom l'indique, assez stable entre guillemets qui peut lancer un point de magie. Ce qui n'était pas du tout le cas d'un monkey et d'âme. C'est ça. Alors on va peut-être expliquer le système de magie qui est un peu particulier. Donc vous avez huit niveaux de magie et vous allez avoir des points de magie dans ces différents niveaux. Et chaque magie lancée consomme un point du niveau dans lequel elle était lancée. C'est un système de magie. On va arriver tout de suite sur le premier boss alors qu'il n'est vraiment pas incroyable. Donc ça c'est la Lunt Turtle qui a 111 HP. Qui en avait 120 en version Famicom. Et sauf Famicom on avait 4 persos. C'est ça. Et donc elle ne peut que nous attaquer, elle peut éventuellement lancer un sort. Mais on va spammer les Antarctic Winds qui permettent de lancer le deuxième sort de glace. Blizzara ou Glacier Plus. Et là on a vu qu'il avait ramassé 2 Antarctic Winds et pourtant il en a balancé 3. C'est parce que dans ce jeu on peut dupliquer les objets. Et vous allez voir qu'on va beaucoup 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 dupliquer les objets. C'est complètement craqué. Ça va être la principale raison pour laquelle on peut faire le speedrun en fait. C'est qu'on va dupliquer plus d'objets pour simplifier la vie. Et avoir des jobs justement adéquats pour ça. Le système de magie comme tu en parlais c'était le même dans Final Fantasy 1. En fait c'est un système classique, c'est le système ventien qui s'appelle en hommage à Jack Vance, auteur de science-fiction et fantasy. Voilà qui consiste en gros à une charge. Une charge par niveau et puis après on utilise, voilà, on peut lancer 3 magies de niveau 8 et puis 15 magies de niveau 5 par exemple. Et si on n'a plus de charge de niveau 5, c'est vrai qu'on peut quand même lancer nos charges de niveau 8 par exemple. C'est ça. Et c'est assez marrant parce que malgré tous les remakes etc, c'est le système de magie qu'on aura dans toutes les versions de FF3. Autant à FF1, il y a eu des remakes où on avait des MP. Voilà, je pense à la version GBA et la version PSP. Mais originalement c'était un système ventien. Et dans cette version, que ce soit le portage, quelle que soit la version, que ce soit le remaster l'original, celle-ci ou même tous les remakes de cette version. C'était toujours un système ventien. Alors, dommage que c'est lui que j'ai depuis une impression de DS Eurotain. Effectivement, c'est pour ça qu'il est content d'avoir acheté la version américaine de son DS puisque j'avais le jeu de l'application. Qui m'a permis de faire ma partie solo Magro, justement. C'est ça, mais si vous achetez le remake 3D sur Steam, là vous aurez la possibilité de faire ce glitch de l'application. Voilà, on a un glitch de l'application qui est vraiment simple à reproduire. Et nous voici, du coup, dans l'arrivée du vivant, Ouro, vous l'appelez quand vous voulez. On va déjà récupérer une seconde perso. Voilà, donc c'est le premier perso qui s'appelait Lunette, le deuxième s'appelle Ark. Voilà, grande originalité. Ici qu'on va renommer, du coup, il y avait des dons pour ça. Iribus. S'il y a des références, je ne les ai pas. Dans la version Famicom, on commence directement avec les 4 persos de notre équipe. Ils étaient non nommés, on les nommait nous-mêmes, ils n'avaient pas de nom de fixe, etc. Mais on commençait directement avec les 4. Là, on récupérait tous un au fur et à mesure. En plus, ils ont chacun une personnalité, des dialogues et puis un sprite adapté à chaque job. Là, on cherche un objet. Voilà. C'est un grand classique, en fait, de vieux FF33. Jusqu'en FF5, je trouve, c'est un petit peu dans le 6 aussi. Il y a des objets planqués partout et il faut fouiller. Surtout dans les hautes ailes, des trucs comme ça, pour trouver où se trouve. FF3 est aussi extrêmement friand des passages cachés. C'est-à-dire, vous vous baladez contre un mur et puis tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes en train de marcher en dehors des limites du jeu. Alors qu'en fait, non, c'est tout à fait prévu. Vous êtes en train de vous balader dans un couloir juste qui est caché. Et donc là, on a utilisé une potion sur un vieux pour lui redonner sa jeunesse et il nous a donné une queue de phénix. Il faut savoir que les queues de phénix, c'est des objets qui sont très puissantes, qui permettent de lancer un effet de vie sur un personnage. Et c'est un effet qui est très fort parce qu'il va notamment permettre de one-shot les morts vivants. Et ce sont des objets qui sont limités dans le jeu. Et c'est des objets qui nous permettent de ressusciter nos personnages. Et donc, on va dans un premier temps chercher à faire de la duplication des queues de phénix pour pouvoir en avoir un stock conséquent, pour pouvoir pallier au fait que nos personnages vont parfois beaucoup mourir. Et donc, on est allé retrouver notre ami Ark qui s'était enfui parce qu'il avait peur, parce qu'il se faisait bully par les gens du village de Hur. Et il s'est réfugié dans un village qui a été maudit. Et les gens de ce village se sont tous transformés en silhouettes. Et parmi ces personnes, on va rencontrer une personne qui prétend s'appeler Cid et qui nous dit Oui, on a été maudit. Alors en fait, moi, j'ai un vaisseau. J'aimerais bien pouvoir le récupérer. Mais par contre, je suis maudit. Il faudrait trouver l'anneau de mitryl et lever la malédiction. Donc, il nous dit où est son vaisseau. Et donc, on va aller dans le désert, là où son vaisseau est enfui. Incroyable, on est à moins de 10 minutes et on va déjà avoir un ship. Et oui, incroyable, le premier ship d'affaires qui arrive extrêmement tôt. Mais évidemment, on va être limité par les montagnes alentours. Ils sont dans la zone de base. C'est ça. Et donc, on rencontre notre troisième personnage, Réphia. Réphia. Qui est donc la fille de Cid. Enfin, qui nous est présentée comme la fille de Cid. Qui est renommée Sereth. Sereth, bien sûr, célèbre speedrunner de Final Fantasy à divers éloignés. Que je croise parfois sur FF-14. C'est marrant. Mais je ne sais jamais. Voilà, par contre, c'est vraiment... Bonjour, bonjour. Tu veux m'appeler comme ça ? Ok, eh ben, on va faire l'aventure ensemble. Allez, salut. Voilà. Bien sûr, tous nos personnages ont en fait secrètement une backstory ensemble. Enfin, voilà. Ça n'a aucune importance, ça, vraiment. C'est ça. C'est un jeu de 1990, n'oubliez pas. Et même si pas mal de trucs de l'histoire ont été rajoutés de cette version, ça reste le 1990 malgré tout. Donc voilà, on a récupéré notre vaisseau, on va pouvoir s'arrêter, rentrer dans le château et rencontrer notre quatrième protagoniste, qui s'appelle Ingus. Il est donc un garde royal qui est secrètement amoureux de la princesse. Très en général, c'est l'hypnique. Voilà, le château du coup de ronde est également un-mode. Sauf... Sauf la princesse du coup, je crois. Sauf Ingus et la princesse. Alors que j'ai un souci de sang au coup, je reviens dans deux secondes. Tout de suite. Donc voilà, une des composantes principales et une des introductions majeures en termes de gameplay sur FF3, c'était l'introduction des classes. Un système qui a été repris après dans beaucoup beaucoup d'opus de la série Final Fantasy. Là où dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 de Final Fantasy, vous aviez soit des persos qui étaient prédéfinis, qui évoluaient avec l'utilisation de leurs compétences, ou le 1 où vous donniez dès le début la classe de votre personnage qui pouvait ensuite s'améliorer. Dans celui-là, vous allez avoir tout un système de jobs que vous allez pouvoir changer à la volée. Et donc vous allez pouvoir changer ces jobs à la volée, mais pour l'instant il va falloir les débloquer et donc on va avoir tout un set de jobs qui va nous être débloqués à chaque fois qu'on va recevoir la bénédiction d'un des cristaux élémentaires. Et donc il va y avoir 4 cristaux élémentaires, celui de la terre, du vent, du feu et de l'eau. Et de l'eau, j'allais dire de l'air, mais non je n'ai déjà... Et donc du coup on a renommé Ingus en Chaos. C'est l'originalité aussi de l'air de FF3, vous avez vu de ça, c'est que FF1 on finissait par le cristal de l'air, et là on va commencer par le cristal de l'air. FF5 aussi, on commence par l'air, on finit par l'atel. Et donc voilà, on a utilisé notre bateau volant pour passer au-dessus d'un petit lac, et donc là on arrive, on rencontre nos premiers ennemis morts-vivants, et donc là vous allez voir qu'on va utiliser le glitch de duplication pour dupliquer des queues de phoenix qui vont ensuite être utilisées pour détruire les morts-vivants, et qui vont être aussi une source de revive conséquente. Et donc comment ça marche la duplication c'est, vous utilisez un objet, donc votre personnage va valider l'action d'utiliser un objet, vous prenez, vous allez à ce moment-là passer sur le deuxième perso, et ensuite quand vous êtes sur le deuxième perso vous annulez, vous revenez sur votre personnage, vous allez dans le menu qui permet de changer les équipements, et là vous utilisez auto-battle. L'auto-battle va réutiliser l'objet, enfin va recréer l'action d'utiliser l'objet, sans consommer l'objet en question. Donc du coup si vous annulez cette action, bah en fait le jeu dit, ah bah on annule l'action d'utiliser la queue de phoenix, ok je te rends une queue de phoenix, sauf que cette queue de phoenix n'a pas été consommée, donc en fait vous avez créé une queue de phoenix que le jeu vous a rendu. Et à partir de ça vous pouvez dupliquer tous les objets que vous voulez, à partir du moment où c'est un objet utilisable en combat. Oui une autre mécanique intéressante qu'on n'aurait pas forcément expliqué, outre les niveaux d'expérience du jeu, il y a un système de job level également, et l'efficacité de pas mal de jobs va être dépendante du coup de notre niveau de job par rapport à un job équipé. C'est quelque chose qui montre par rapport au nombre d'actions que l'on fait, il y aura un combat vis-à-vis de ce job. Et nos stats globales vont s'évoluer selon le job qu'on va avoir à chaque level, et pour ça notamment qu'on verra qu'il y aura une phase de grind, et oui ne vous en faites pas si vous vous ennuyez, il y aura bien une phase de grind à un moment, il y aura des jobs bien spécifiques. Elles sont plutôt bien optimisées les phases de grind, parce qu'il y en a qui sont... alors il n'y aura pas de phase de grind de job level, il y aura surtout une phase de grind de niveau, puisque le niveau c'est ce qui permet de donner des HP, les HP sont majoritairement dépendants du niveau, un peu de la classe aussi que vous avez, mais c'est surtout votre niveau qui est déterminant. Le job level détermine surtout la puissance des actions qui seront spécifiques au job. Typiquement quand vous êtes freelancer, vous avez l'action magie qui vous permet de lancer des magies blanches de niveau 1, même blanches et noires de niveau 1 je crois. Et donc combien vous avez de MP en fonction de votre... enfin combien vous avez de MP et la puissance de vos magies dépend de votre job level freelancer. Et non sinon, ce que je disais, c'est que les phases de grind sont plutôt bien disséminées dans le jeu, et il y aura une phase de grind qui dure, je crois, une vingtaine, une trentaine de minutes à tout péter. Ouais, une vingtaine de minutes grosso modo. Autre particularité de cette version, on a déjà, dans la version originale, avoir un cinquième perso qui nous accompagne, un PNG. Là par contre, on peut avoir une petite différence, c'est que parfois en début de combat, ce PNG qui vient avec nous va pouvoir agir. On ne contrôle pas, c'est complètement aléatoire, on va faire généralement deux actions différentes, mais pas toujours, comme vous voyez, on ne l'a pas eu au début de ce combat, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans cette version, et qui est spécifique du coup au remake 3D. C'est ça, le système de personnages invités, c'est un système qui est très agréable quand on joue sur un play extra normal, parce que vraiment chaque personnage invité va avoir son petit set de moves, typiquement princesse... c'est pas Princesse Sarah, je crois ? Je sais que c'est Princesse Sarah. C'est Princesse Sarah, voilà, donc l'après... C'est comme un référent, c'est pour ça. Princesse Sarah qui arrive et qui nous soigne, donc c'est plutôt pratique. On va avoir plus tard des persos qui vont avoir éventuellement la possibilité de faire des dégâts, et des persos qui vont nous mettre tout un tas d'altérations d'état, ou juste simplement attaquer les ennemis. En fonction de où est-ce qu'on en est dans l'histoire, parfois ça peut être très utile, parfois ça peut être juste une perte de temps si le perso agit. Là, typiquement, Sarah qui nous soigne, c'est pratique parce que ça fait qu'on n'a pas à consommer de potions ou de faire un sort de soin. C'est pour ce bateau, c'est toujours certain. C'est ça. On voit qu'il fait un petit repensif, notamment. Ah, bah la même, un one-shot... Là, en fait, ce qui est très pratique, c'est que comme on avait rentré le fait d'utiliser des objets avec les actions automatiques, et que c'est Sarah qui a tué les ennemis, les objets étaient quand même rentrés en mémoire pour être utilisés dans le combat. Donc la fin du combat nous a rendu ces objets qu'on n'a techniquement pas utilisés, et donc on a gagné 4 objets. Donc le fait que Sarah est attaquée, c'est quand même utile. Et donc on arrive sur le Jin, qui est un boss à 600 HP, donc on a fait x5 par rapport au boss précédent. Mais il est faible à la glace. Donc un Antarctic Wind, ça va faire entre 250 et 320 de dégâts. Donc si on a de la chance, on peut le tuer en 2 attaques. Et si on a moins de chance, on devrait le tuer en 3 attaques, mais globalement c'est un tour de personnage. Ça va être trussé très rapidement. Comme vous voyez, on a les allers-retours dans les menus entre auto-manuelle et auto-manuelle à chaque fois. C'était pour la publication d'objets. Et ce, créer des nouveaux objets dans l'inventaire. Je suis tournée du rab pour balancer le genre de Arctic Wind, puisqu'on va en avoir besoin durant tout le long du jeu. Alors on aurait pu avoir un drop, il y a un drop rare de la Lentertal, qui est un Arctic Wind, qui permet de lancer la version améliorée de Glacier, Glacier X, ou Blizzaga en anglais. Mais on ne l'a pas eu, et le Gin avait aussi la possibilité de nous dropper un bras de bombeau. Et on n'a pas eu les deux, mais c'est de l'ordre de 1% à chaque fois, donc c'est vraiment dérisoire. C'est marrant, tous ces consommables qui l'aissent de sorte que c'était un truc très classique de FF, on le voit aussi dans le 4 et dans le 5 notamment, et quasiment plus après, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Il y en a dans le 5-7 aussi, ça je me souviens, mais c'est vrai que c'est des trucs... Et puis dans le 5-8, ça devient du coup tous les consommables, pas transformés en objets pour avoir d'autres objets, pour avoir des magies. Alors c'est pareil, invention de cette version, normalement les jobs, on les récupère dès le premier, tout le premier boss, la Lentertal. Sauf que là, on considère que c'est la fin entre les vues de l'intro. Avec les cristals de vin qu'il nous a invoqués, on va récupérer le premier set de jobs. Car oui, c'était la grande nouveauté Final Fantasy III, on pouvait changer de job ! Incroyable ! J'en ai parlé quand tu as fait ton petit AFK micro, mais ouais. Et là, on va récupérer un job qu'on va mettre sur tous nos personnages, qui est un job qui existe depuis FF1, et qui est un job qui est pas mal aimé, c'est le mage rouge. Qui dans cette version permet de s'équiper de vraiment tout un tas d'équipements variés, donc on peut être un mage à utiliser des épées, on peut être un mage à utiliser des arcs, on peut utiliser vraiment plein de choses. Et donc là, on va prendre notre équipe, on va mettre 4 mages rouges dedans. Et le mage rouge permet d'utiliser des magies blanches et noires jusqu'au niveau 5. À ce stade-là, on a des bloqués comme job, je crois. Donc on a Freelancer, on a Soldat, on a mage noir, mage blanc, mage rouge. Puis je crois qu'on a genre Ranger et un autre truc. On a le voleur dans cette version, mais qui n'était pas dans la version originale. On a le voleur ici, mais normalement il n'y a que 2 000 cristal, le voleur seulement. Et ils l'ont mis à celle-ci. D'ailleurs c'est un peu rigolo, parce que comme ils ont changé l'ordre dans lequel on récupère certains jobs, on a des inversions qui se créent, notamment dans les coffres et que le jeu nous rendit des objets, pour clairement nous indiquer, bon, maintenant que tu as débloqué tel job, utilise tel job. Sauf que certains jobs sont en bougie, on ne les récupère plus à cet endroit-là. Ça a l'air un peu étrange. Évidemment, le Karateka par exemple, l'amélioration du moine qu'on récupère au 3ème postage, on le récupère au 4ème moine. Du coup, quand on arrive à Amour, on récupère plein d'objets pour Karateka et pour moine, alors qu'on ne l'a pas débloqué. C'est un peu étrange. Mais c'est un choix. Magnifique générique. Avec le thème Final Fantasy X, c'était seulement la 2ème occurrence du coup du Thème Final Fantasy X, parce qu'il n'était pas dans Final Fantasy X2. C'est vrai. C'était clairement pas fort le callback. Voilà, on a compris, vous aimez, bon, vous voulez des trucs comme FF1, vous avez fait des trucs comme FF1, voilà. C'est vrai que c'était un jeu qui a été réalisé par Ishii Tanaka, bien sûr. Et c'est Tanaka, le 2ème chef de projet de chez Square, la team B. Je vous crois. En gros, il y a eu 2 chefs de projet chez Square à Team B, c'était Sakaguchi et Tanaka. Il doit beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et qui, malheureusement, a quitté Square il y a quelques années, mais qui était là encore pendant très, 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 très longtemps. Et c'est lui qui a pris le blâme notamment pour le fiasco FF14 1.0. Ce qui est un peu injuste, à mon sens, mais bon, c'est, voilà. C'est un autre débat qui n'a rien à voir. Particularité également, comme c'est la première fois qu'ils mettaient les jobs, le système de changement de job n'est pas forcément très, très, très bien fait. Oui, c'est complètement caché, ça. Dans l'original, on devait récupérer des points et dépenser ces points seulement pour pouvoir changer de job. Alors qu'ici, on a du coup un malus pendant quelques combats quand on change de job. Alors pourquoi faire ça et pas, je sais, c'est un peu l'idée de ouais, pas trop en abuser ou n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est pas trop, c'était l'époque. Mais alors, est-ce que tu savais que dans cette version, du coup, le malus de changement de job, il est aligné sur un système d'alignement ? Enfin, il y a un système d'alignement du genre le job, il est calassé entre physique ou magique et bon et chaotique. Oui, on voit que les valeurs sont très, très, très variables selon quand on a de tel job, tel job. C'est assez marrant. Non, non, c'est... Et oui, et donc le malus de changement de job, c'est quand vous ouvrez votre menu, vous avez des petites flèches en bas de vos persos et c'est une perte sèche qui va entre un huitième et un quart de vos stats et ça disparaît après un certain nombre de batailles pour que votre personnage, en gros, se soit mis un peu pour qu'il ait fait ses chaussures, quoi. mais non, il y a des autres autres qui sont utilisés. Normalement, après avoir battu Jhin, on devrait repartir au château, ici, où on verrait Sarah qui jette l'anneau dans la source, sous le château, ce qui va dé... démaudit toute la région. J'ai demandé comment ça marche, hein. C'est ça. J'ai eu une bague magique, je vais la jeter dans l'eau. Et voilà, ça a démaudit tout le monde, merci. Une princesse Sarah, quoi. On fume. Une princesse Sarah qui, du coup, va quitter notre équipe et qu'on ne reverra plus de toute l'aventure, sauf à la cinématique de fin. C'est aussi une référence à Ferdinand, de toute façon, Sarah, parce que c'était celle qu'on sauvait au tout début des FF1. C'est vraiment fait pour faire écho à ça. L'intro de FF1, c'est vraiment fait pour faire coupage d'absolpied. Ah ouais, tous les jours, on va sauver la princesse, on va le faire dans les 5 premières minutes. Une fois qu'on a sauvé la princesse, c'est là que le jeu commence vraiment. Ouais, c'est ça. C'est encore mieux, c'est la princesse qui a sauvé tout le monde. Souvenez-vous de moi, je suis un PNJ qui n'a servi que pour 10 minutes. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir reprendre notre bateau. On va revenir voir Cid. Ah oui, alors là on tombe sur le père de Refia, qui est en fait le père adoptif de Refia et on se rend compte que nos 4 personnages sont 4 orphelins qui ne savent plus d'où ils viennent. Et que Cid, et que quoi ? En fait, on a tous une backstory et Cid nous dit « Mais en fait, je connais votre backstory, venez avec moi, je vais vous dire de quoi il s'agit. » Et que du coup, le père de Refia est en fait le père adoptif de Refia. De la backstory, des personnages orphelins. On est vraiment dans un RPG de 90. C'est ça. Et donc là, vous voyez que tous les vents antarctiques qu'on avait dans notre inventaire vont être vendus. Ça va nous faire un petit pécule de base qu'on va pouvoir investir dans des bâtons de mitrille qui vont donc être l'équipement principal de nos personnages. On va acheter aussi des boucliers de mitrille pour bien plus tard. Aussi, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en jouant au FF. C'était la notion de magasin de magie. Tous les RPG que j'avais fait avant ce FF, j'avais toujours des RPG où la magie, c'est quelque chose qui était inhérent à ton personnage. C'est ton personnage qui débloque sa magie en la prenant. Là, c'était « Non, je vais acheter un sort de feu et je vais le mettre sur le perso que je veux. » Je pense que ça te donne vraiment la possibilité de créer un peu ta propre équipe et tu vois toi-même comment est-ce que tu vas... comment tu vas créer ta propre synergie, etc. Ça te laisse vraiment une très très grande part de responsabilité aux joueurs. C'est assez chouette. D'ailleurs, dans ce village, au fond, il y a une grotte dans laquelle on peut aller et dans laquelle on peut faire un petit peu de leveling quand on commence le jeu sur un playscrew classique. Mais en speedrun, on ne la voit pas du tout. Généralement, c'est la grotte. On va y mettre les pieds un peu pour voir quand on débarque dans la ville la première fois quand tout le monde est maudit. Et on se fait botter le cul. Et casser la gueule par le squelette. Ah oui, ah, d'accord. Bon, eh bien très bien, je vais aller voir ailleurs. Si vous êtes un peu connaisseurs, vous savez qu'il y a des potions à la gueule des squelettes, ça marche pour les défoncer. Voilà, et du coup, on a besoin de partir de cet endroit du continent et on a un énorme rocher qui nous bloque la route. Je ne dis pas ça parce que je ne les aime pas. Voilà, le collègue est relou. Et du coup, quoi de mieux pour casser ce rocher que de foncer dedans avec un bateau qui vaut sans doute des milliers de cents ? Mais bon, qui suit pour juger ? C'est donc comme ça qu'on se débarrasse de toi ? Un peu coûteux quand même pour se débarrasser d'un rocher, mais bon. Oui, écoute, je n'ai pas forcément envie d'aller faire un câlin à l'autoroute et d'attendre que tu me trouves dessus avec une voiture. Et on a cassé du coup notre bateau volant. Ce bateau volant qui s'appelait le Nostromo d'ailleurs, parce qu'il y a quatre véhicules dans... Ils ont plus des noms Nostromo, bien sûr, en référence à Alien. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules dans ce FF. Il y en a quatre. Ce qui est vraiment original, parce qu'avant ça, on avait juste le canoë ou les chips. C'est à peu près tout, que ce soit dans un ou dans le deux. D'ailleurs, le canoë magique pliable qui tient dans une poche, on nous l'a passé. On l'utilisera à un moment. Et alors, du coup, pour répondre à l'os, on en a parlé. Et oui, le job pt du jeu, c'est le chevalier oignon, mais seulement à partir du niveau... Entre le niveau 92 et 99, je crois. Genre 95, 99, mais vraiment seulement à un très haut niveau. Avant ça, les stats sont à chier. C'est ça. C'est le pire job du jeu avant ça, avec des stats absolument dobées. Là, on va faire un petit détour pour récupérer un élixir. Est-ce que c'est quand même bien fait ? On a une espèce de mini-cat intégré au jeu qui nous demande justement un élixir. C'est quand même bien fait. Sauf qu'avant de donner un élixir, on va le dupliquer, parce que... Évidemment ! Un élixir, ça reste quand même le meilleur objet du jeu et un des meilleurs objets pour se redonner des points de magie. Surtout pour redonner des points de magie, c'est ça. Parce que les seules façons d'envier des points de magie, ça va être de dormir simplement, ou d'utiliser un élixir. On n'a pas d'éther, on n'a pas de trucs comme ça. Il n'y a pas d'éther, il n'y a pas de super éther. Voilà. Donc là, on a une... On compte quelqu'un qui nous dit « Ah, je ne vais pas bien. » Mais là, on est obligé de l'utiliser un élixir ? Pour moi, justement, il y avait... Non, 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 non. On n'est pas obligé. Parce que pour moi, quand tu as des persos qui te demandent d'avoir du... Donc, il y a pas mal de moments dans FF3 où on vous demande de soigner quelqu'un. Donc, vous pouvez soit utiliser la magie... Je crois qu'on peut utiliser la magie de soins. Soit tu peux vraiment utiliser n'importe quel objet de soins. Genre, tu peux lui lancer un antidote et c'est... Du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est très spécifique. C'est chaque objet qu'il peut utiliser à un endroit précis. Il faut un antidote pour cet endroit, il faut un élixir pour cet endroit, on ne peut pas utiliser de sorte de soins. Enfin, en tout cas, sur la version Famicom, c'était extrêmement carré. Parce que sur la version DS, c'est pas le cas. Sur la version DS, tu peux vraiment utiliser n'importe quoi, n'importe quand. Et donc, on va... Normalement, c'est pour aller voir... Quand on va dans la maison de Cid, en fait, son épouse est malade. Il faut lui jeter un élixir dessus et Cid nous ouvre un passage secret vers sa cache où il y a plein d'objets à récupérer. Évidemment, nous sommes en speedrun, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, c'est possible que c'ait été une des incentives qu'on est pour plus tard parce qu'il y a un boss qui débloque toute une suite de quêtes dans cette version-là qui commence justement dans la cage de Cid. Hum, ah oui, c'est pour Dularan. Enfin, le... Allerant Giant, plutôt. C'est un Dularan, non, c'est bon. Dularan, c'est le dernier boss de Dularan 2. Donc là, voilà, on a déjà commencé à dupliquer les élixirs. On en a, je pense, une petite trentaine. Le fait qu'ils aient des sprites différents, c'est vraiment... On voit que c'est l'atout de F5, en fait. C'est peut-être un peu plus de ça ? F5, c'était le cas. Du coup, là, pour... Normalement, dans le jeu, évidemment, c'était le même sprite utilisé pour tous. La seule différence qu'il y avait, c'était en Onion Kid, où ils avaient... Des couleurs différentes. Des couleurs différentes, c'est ça. Même s'il y en avait de rouge, quand même, dans le temps, le premier et le quatrième perso. Et on va au sommet de la montagne, mais qu'est-ce qui arrive ? Je pense que c'est bien récurrent. La forteresse volante de FF12. Quand ce coup-là, un gros dragon. Voilà qui est bien cocasse. Et on s'est fait attraper par Bahamut. Oui, oui, rien que ça. On a 30 000 de jeu, et on croise déjà le gros dragon. Et on est envoyé dans le nid de Bahamut, et on rencontre un random pillow qui s'appelle Dash. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas comment il s'appelle, mais... Ouais, voilà, si. Il s'appelle Dash. D'ailleurs, il y a un runner et glinchanteur de FF3 dont le pseudo, c'est Ben Besh, qui justement fait référence à ce personnage, et qui est un membre très prolifique de la communauté qui a fait beaucoup, beaucoup de glinchante et beaucoup de théorie sur la façon de router le jeu. C'est également un runner de Super Smash Bros Pro Gm. C'est le record du monde sur l'égliseur sud spatial. Voilà. Ça n'avait rien à voir, mais c'est un... Quand soudain, on se bat contre Bahamut, mais évidemment, comme tu nous l'as dit juste avant, on n'essaie même pas de te battre, enfuis-toi, il faut s'enfuir. C'est ça. Vraiment, ce combat contre Bahamut, si on essaye de le battre, c'est game over. Parce que s'il attaque, il tue quelqu'un, quoi qu'il arrive. Et alors, le premier tour, le premier tour, il ne peut pas... Enfin, il est obligé d'attaquer, donc il tuera qu'une personne. Par contre, à partir du deuxième tour, il peut commencer à utiliser ses attaques de zone, genre méga-atomnium. Donc, si jamais vous essayez d'attaquer le premier tour parce que vous ne voyez pas et que le deuxième tour, il vous sort méga-atomnium alors que vous essayez de vous en fuir, ça va être tendu. Tout au niveau 5, simplement un truc comme ça. Donc là, on voit Desh qui est venu en invité dans notre équipe. Alors, soit il attaque, soit il utilise foudre plus, Tandara. C'est quand même vachement pratique. Alors là, on va faire... Alors, on a dupliqué quelques objets. Donc, on a dupliqué une quinzaine d'élixirs et 9 maillets. Les maillets, c'est des objets qui permettent d'activer ou de désactiver mini sur nos personnages. Et il y a plein d'endroits dans le jeu où on a besoin d'être soit en mini, soit en crapaud pour pouvoir avancer dans le jeu. Et du coup, pour entrer dans ce village, on avait besoin d'être mini. Évidemment. C'est mini, je ne suis pas malade. Et là aussi, du coup, on a utilisé ton antidote. C'est ça pour sauver ce perso qui va nous offrir aussi un chemin pour aller vers la suite du jeu, simplement. Ça va dire que du coup, quand on est mini, évidemment, on a des capacités physiques complètement lamentables. Par contre, nos capacités magiques sont toujours équivalentes. Dans FF4, vous aurez l'effet normal inverse, l'effet cochon, où vos aptaques physiques restent similaires. Par contre, vous n'aurez plus lancer de magie. mais que dans FF4, si je ne m'abuse, l'état cochon. Je crois, je crois. En tout cas, il n'est pas dans FF3. Et dans FF3, vous avez aussi l'effet crapaud, où vous avez des stats misérables en physique. Vous ne pouvez utiliser aucune magie autre que crapaud. Mais vos passifs et la possibilité d'utiliser des objets, cependant, sont toujours là. Et ce sera notamment quelque chose qu'on utilisera au cours de la run. Puisqu'il y aura des endroits où on sera obligé de passer en crapaud. D'ailleurs, il y a une espèce de logique quand on a besoin d'utiliser crapaud. C'est toujours des endroits où il faut aller pour monter un égout, il faut aller dans un tuyau ou quelque chose comme ça. Par contre, les endroits où il faut utiliser mini, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser mini là ? Juste, ils ont dit, on a mis un petit truc, vas-y, passe dans le petit endroit, tu verras, ce sera bien. Il n'y a pas beaucoup d'occurrence, mais ça, c'est l'endroit où on est. Ça va être une partie où on va devoir rester mini relativement longtemps, parce qu'on a tout ce passage-là, ce tunnel, etc. Mais également, le donjon qui va suivre, on est censé rester mini tout du bout et on ne doit pas être un boss tout en restant mini. C'est souvent un peu la première hantise qu'on découvre au jeu parce que c'est un passage qui est relativement difficile pour un truc qui sitôt dans le jeu. Tu vas voir que, heureusement, en speedrun, nous n'avons pas à faire ce donjon-là. Voilà. C'est plutôt pratique. Mais c'est vrai que... Alors, en plus, là, on a la chance d'être sur la version PC qui a la fonctionnalité d'auto-sauvegarde et qui vous permet de faire des sauvegardes régulièrement au début de chaque salle. Quand vous avez fait la version DS de ce jeu et que vous ne pouvez sauvegarder que sur la map, quand vous rentrez dans un donjon, vous savez que vous allez devoir rentrer et sortir de ce donjon. Et quand vous n'avez pas le réflexe d'utiliser Téléport, c'est-à-dire quand vous êtes un gamin de 12 ans qui fait le jeu, c'est pas du tout de vécu, vous pleurez. J'étais en post-bac quand je jouais à ce jeu. Et donc, première occurrence... Oh, premier coup. C'est frame perfect, le map glitch. Donc, c'est en fait quand vous ouvrez la map au moment où vous descendez du bateau, le jeu ne va pas vous replacer au bon endroit, il va faire vraiment une... Il va vous téléporter loin, très loin sur la map. Et donc là, ça nous a permis de traverser toute la mer et de skipper un donjon qui permettait de calmer un boss qui s'appelle le serpent Noah. C'est le neptodragon dans les versions généralement anglaises et c'est également le nom d'un poisson rare à choper dans le fave 14, évidemment. Ceux qui ont fait Fist of Famine comme quête de pêche connaîtront parce que c'est le dernier des 6 poissons rares à attraper. Et là, t'es en train de me dire que maintenant tu t'en es chopé 4 et que tu les as mis dans un aquarium, c'est ça ? C'était à l'époque où on ne pouvait pas encore les mettre dans les aquariums malheureusement, donc même pas. Mais il y a quand même une cutscene où on voit le fameux neptodragon et il est assez gigantesque. Mais ils disent que ce n'est pas un vrai dragon dans les discussions du jeu. C'est juste un gros poisson. Par contre, on pêche un vrai dragon on a fait 14 ans. Le ruby dragon c'est vraiment un dragon pour le coup. Et donc voilà, on a skippé, on a fait complètement ce qu'on appelle un séquence break. Donc on est juste parti du temple du dragon nepto pour aller jusqu'à ce continent-là sur lequel il y a la tour d'Owen, le château de je sais plus quoi et le désert dans lequel on ira plus tard. Et donc le personnage qui est avec nous, Dash, a perdu la mémoire et cherche à comprendre un peu ce qu'il était censé faire dans la vie et quel était son but. Et malgré ça, il est attiré de manière inexorable vers la tour d'Owen. Donc c'est vers cet endroit-là qu'on va se diriger. Sauf que comme ce qu'on nous a expliqué tout à l'heure, il va falloir... Enfin, il est nécessaire d'utiliser crapaud pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir passer la première salle de la tour d'Owen. Donc pour l'instant, on va essayer d'aller récupérer crapaud. Ça, on va aller voir la caverne des Gorouges. Ce sont des espèces de prophètes dans le lore d'FF3. Il y avait un truc un peu similaire dans l'FF1 avec les vies prophètes et Lucan qui étaient à Christent Lake. Ceux qui nous filent le canoë, notamment après qu'on ait battu Lich. L'ordre de cette version, ce sont des espèces de prophètes aveugles. On verra, dans cette version, ils ont juste les yeux fermés mais en fait, Marlon, ils sont censés ne pas avoir d'yeux. Ouais, ils ont une espèce de peinture rouge aussi sur les yeux. Ouais, voilà. Et c'est eux en gros qui ont prophétisé que les quatre gamins viendraient, etc., machin, pour sauver le monde, rétablir l'équilibre du monde, machin, machin, par ta couffin, Luc utilise la force, voilà. On récupère, on récupère du coup, la magie de crapaud. On va pouvoir se diriger vers la tour d'Owen. C'est ça. Et du coup, comme on a Desh qui est avec nous, Desh aussi doit être dans l'état de crapaud et le personnage invité subit un état, enfin, une altération d'état si et seulement si tous les personnages de notre équipe ont cette altération d'état. Donc, ça veut dire qu'il va falloir transformer tous nos personnages pour avoir Desh qui sera en crapaud aussi. Ou est-ce que c'est part de leur corps ? Oh, c'est vrai, c'est une grande débatte. Est-ce que c'est leur tête ? Qu'est-ce que tu penses, chat ? On essaye de centraliser le plus possible les combats pour justement éviter d'avoir ces petites animations qui durent deux secondes à chaque fois qu'on... Un détail amusant, une fois qu'on a récupéré le bateau, qu'on a battu le Neto Dragon, etc., tout ça, qu'on peut avoir se balader, on découvre que l'endroit dans lequel on est depuis le début, cette espèce de continent, c'est en fait un continent volant. Il y a des grandes falaises et des cascades et on ne voit pas trop ce qu'il y a dehors et c'est un peu la grosse surprise la première fois qu'on se balade sur la carte du monde on avait un... Ah merde ! Ah ! En fait, on était sur un continent volant depuis le début. Assez surprenant. Donc voilà, tour de Wenn, on va... on va commencer à prendre les combats qui sont ici puisqu'on a récupéré un objet qui s'appelle l'Arctic Wind qui est la version améliorée de l'Antarctic Wind qui permet de lancer un des meilleurs sortes de glace du jeu. Enfin, il y aurait une autre attaque de glace qui est plus puissante mais c'est une invocation. Est-ce que tu penses que par là Square veut nous dire qu'il faut plus froid au Pôle Sud ? Je pense. D'accord. Je pense. A théoriser. Il faudra envoyer une équipe là-bas. A meurter, comme on dit, chez nous. On voit des petits crapauds qui nous disent « Faire mes crapauds sur ton équipe si tu veux avancer. » En revanche, il n'y a vraiment parfois aucun moyen de comprendre où est-ce qu'il faut aller une fois que tu t'es mis en crapaud. Oui, ce n'est pas forcément très clair. Vous allez faire un câlin à tous les murs et espérer tomber sur le bon endroit. C'est ça. Et donc, un des objets bien pratiques de... Enfin, une des propriétés bien pratiques de crapauds, c'est que quand vous avez un personnage qui gagne un niveau et qui l'est en crapaud, il n'a pas sa petite animation de dire « Je suis content, je tourne sur moi-même et... incroyable, j'ai gagné mon niveau. » Il s'est planté, il a mis mini sur tout le monde. Oups. Il n'a plus d'un p, c'est pas grave, il y a des délixirs, voilà. Et on est enfin en crapaud. Voilà, donc en crapaud, on peut quand même utiliser les glaciers, enfin, les vents arctiques. Donc ça va nous permettre de gérer la plupart des ennemis qui seront dans la tour. Cependant, il faut quand même faire gaffe parce que si un ennemi est amené à jouer et qui fait une attaque physique, c'est un one-shot assuré. Donc voilà, on a quand même quelques petites cutscenes où on a le boss de la tour Medusa qui nous parle. c'est très c'est très annexe ce qu'elle nous dit. Elle nous dit haha, je suis méchant, c'est incroyable. Ça va pas plus loin. À savoir exactement d'où elle vient, quoi ou comment, boum. C'est un vrai vidéo des années 80, début 90, on va pas chercher plus loin. ça parle de la qualité d'une mini-jeu de pêche dans les jeux vidéo. Pendant la dernière je pourrais vous faire un cours sur la pêche dans le FF14 si vous voulez. Est-ce qu'on est dans un vrai commentaire de RPG avec toi s'il n'y a pas une pêche qui est mentionnée à un moment ou à un autre ? Désolé, mais... Jamais, évidemment. Et donc voilà, la team des crapauds. La team des crapauds qui fait que quand on gagne des niveaux on n'a pas des longues animations de nos personnages qui font la teuf parce qu'ils ont gagné un niveau. Cependant, comme je l'ai dit, quand on est en crapaud, on n'a pas la possibilité d'utiliser des magies donc on va devoir se soigner avec notre stock de potions. On en a acheté une quarantaine, normalement suffisant. Cool, ça sera. Et oui. Une PSP version. Oui. Et là, mine de rien, on va faire un bon progrès en termes de HP puisque chaque niveau nous donne entre 20 et 30 HP max supplémentaires. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est pas mal, oui, ça va. Ah oui, on a un espèce de cul-de-sac qui dit « Mouhaha, vous ne trouverez jamais la sortie. » Évidemment, il y a juste un truc à activer et ça fait un pont. Ça, t'as le gros bouton et c'est un gros préparatoire. Appui sur le... Mets le carré dans le trou carré. Après, si ton carré est suffisamment gros, tu peux mettre toutes les figures dedans. Oui, c'est ça. C'est un peu ridicule, n'empêche. La team des crapauds tueurs. J'aime bien quand les jeux te poussent justement à faire des trucs un peu différents. Je crois que c'est énormément ça où globalement, le jeu nous indique clairement que là, il faut être mini, là, il faut être crapaud pour avancer, là, il faut ceci, là, il faut cela et surtout, là, il faut tel job, il faut tel job, il faut tel job absolument. Ce qui peut être un peu contraignant parce que ça rend aussi les challenges à job beaucoup plus difficiles que genre dans FF5. Vous avez, voilà, sans plus ternelles, 4 Job Fiesta ou un autre, choisi 4 Job et on s'y tient jusqu'à la fin du jeu. Dans FF3, c'est beaucoup plus compliqué. Dans FF3, tu as tous les jobs dès le début du jeu ? Non, tu les développes petit à petit, mais généralement, c'est un jeu qui te file un job par préstable. Globalement, c'est les règles de base. Après, il y a plein, plein, plein de règles différentes. Moi, je m'étais quand même fait des challenges sur FF3, notamment sur cette version, sur la version DS. J'avais fait que des jobs physiques, j'avais fait que des jobs magiques. Des jobs physiques et pire que ça, t'as rassuré. Parce qu'après, j'avais fait aussi une partie solo maje rose, mais ça, finalement, c'était assez facile avec la duplication d'objets, heureusement. Là, j'étais parti sur cette partie 4 matchs blancs. C'est très compliqué. J'en étais à Goldor quand j'ai abandonné parce que vraiment, déjà, passé Salamander avec 4 matchs blancs, accroche-toi. Mais les gars, je ne faisais pas de duplication d'objets, du coup, là, c'était que avec les bâtons blizzards, un truc comme ça. D'accord. Autrement dit, les gars, on n'était pas là. Je m'étonne. Ah oui, alors là, il faut qu'il fasse. J'ai commencé une partie aussi que des jobs de merde. Mais ça, c'est très très subjectif, bien sûr. je m'étonne. Je m'étonne. Je m'étonne. Je m'étonne. dans ce jeu, qui n'est pas ouf, mais qui m'a vraiment matrixé quand je l'ai vu, c'est le Geomancer. Je trouve que le concept de cette classe est incroyable. Je ne sais plus quelle est la probabilité pour qu'il balance Darkflare, mais il y en a une. C'est genre 5%, quoi. C'est très rigolo, Geomancer. Après, c'est complètement random, bien sûr. Avec un design très chaloupé, on va dire. Avec une pièce de pyroma vert-bleu avec une capuche et qui se bat avec des cloches. C'est ça. C'est les Ice Climbers version bossu de Notre-Dame. C'est ça. C'est une bonne façon de le voir. Donc voilà, on papote, on papote, parce que bon, là, on est juste en train d'avancer dans la tour en crapaud, en défonçant absolument tout sur notre passage. C'est vrai. Parce qu'il y a plein d'objets à récupérer dans la tour, il y a plein de petits challenges et de trucs comme ça, mais on va absolument faire de tout ça. Voilà, on va globalement avancer. On va juste bourrer pour aller vers le boss. C'est ça. parce qu'au niveau des rencontres aléatoires, il n'y a vraiment pas de règle qui nous permet de... Alors, il y a quelques manipulations qui sont possibles sur la carte du monde pour réussir à limiter les rencontres aléatoires. Dans les donjons, c'est... T'avances et à chaque pas, t'as la possibilité de faire... d'avoir une rencontre aléatoire. Donc, voilà. Très limité, c'est ce qu'on peut faire. Par contre, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il peut... Bon, alors, il a son chaos qui peut suffisamment tanker les ennemis, mais... Ah ouais. Les espèces de lémuriens, là, ils peuvent lancer Glacier Plus sur toute ton équipe. Ça fait environ 80 dégâts et ça peut wipe parce qu'il peut avoir un combat où ils se deux en même temps. ou les mauvaises combos qui peuvent arriver et où on se fait éclater par des boss ou des ennemis en dôme, ça peut arriver. Voilà, et donc on va arriver à Médusa. Donc Médusa, mine de rien, si on regarde par rapport au dernier boss qu'on a fait, le dernier boss, c'était Jean qui avait 600 HP. Là, on a Médusa qui a 3000 HP. Premier boss qui va attaquer deux fois par tour. Ses attaques physiques ont la possibilité de silence et ensuite, elle a plusieurs capacités. Elle peut lancer les trois sorts élémentaires améliorés, donc Brasier, Glacier et Foudre Plus. Et elle a aussi une capacité spéciale qui s'appelle Sterre, donc Regard en français, je crois. Il y a une chance sur trois de pétrifier quelqu'un de notre équipe. C'est le grand truc des boss des boss de cette version de FF3 notamment, c'est qu'ils vont commencer à taper plusieurs fois par tour, généralement deux fois, voire trois selon certains boss plus rares, etc. C'est une invention de ce remake. Par contre, les patterns des boss, c'est-à-dire la façon dont ils vont agir par rapport à leur HP, restent similaires. On va avoir notamment un boss qui va arriver un peu après Salamander ou à moins 50% de vie. Il peut nous crasher un espèce de crachat de feu qui fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Sauf que, dans cette version, à moins 50% de vie, il peut le faire deux fois en un tour. Donc, c'est complètement injuste. Des fois, le boss va taper deux fois votre killer en faisant un coup critique et vous le one-shot, enfin, en un seul tour. Et vous ne pouvez rien faire. C'est une des raisons pour lesquelles ce remake, il est bien, mais... Il est dur et injuste. Il est dur et injuste, c'est ça. Déjà, la FF3, c'est un jeu pour le schiste. Il y a une petite règle qui est importante de connaître quand on fait du speedrun et même quand on fait un playthrough classique, c'est que, dans les actions que peut faire un boss, il ne peut faire qu'une seule action de magie, c'est-à-dire glacier, brasier, ce genre de trucs, tout ce qui est sort, à partir du moment où il en a fait un dans un tour, il ne peut pas en faire un deuxième. Cependant, les attaques spéciales techniques du genre, par exemple, sur Medusa, il y avait Sterre, sur la Salamander, il y a le souffle de flamme ou sur le dernier boss du jeu, le faisceau à particules qui est son attaque la plus puissante. Ça, pour le coup, il n'y a pas de limite à quel point on peut les utiliser. Ah bah oui, ce serait trop pratique sinon. Et donc ça, ça peut faire très très mal. Et donc là, on voit une des premières techniques de manipulation de combat qui s'appelle le Edge Sailing. Donc, en fait, le rebord sur lequel vous pouvez débarquer quand vous êtes avec le bateau, il y a des zones où il n'y a pas de rencontres qui sont programmées. Donc en fait, simplement en collant le bord des maps, vous allez avoir en moyenne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de combats aléatoires. Et donc, ça permet de garantir une navigation beaucoup plus clean parce que vous avez vu que le jeu a tendance à vous mettre des combats aléatoires toutes les deux secondes quand vous êtes en train de vous balader. Là, il a fait un Edge Sailing qui est très clean. Très propre, on voit que c'est un P.G.R. parce qu'on a pris un nombre de combats aléatoires à la zone. Forcément. Et donc, on va faire un petit map glitch. Alors, les maps glitchs qui sont cools, c'est que ça peut vous mettre un peu au B n'importe où. Voilà. En tout cas, les deux maps glitchs first try à chaque fois, c'est très propre. Il y a une mini-quette ici que le gamin roux qu'on a vu qui était en bas à gauche de nous. Quand on lui parle, il nous dit, c'est sûr que tu ne peux pas faire le tour du monde à Boutou de Chocobo. Il y a une forêt de Chocobo juste à côté. Il est mieux qu'être le tour du monde et que vous... Littéralement le tour de la carte du coup parce que c'est un continent volant. Il vous en partait, j'ai parlé, il vous fait « Waouh, tu l'as vraiment fait et il te fuit que je ne sais plus quoi de la merde. » Les légumes guisales ou tout comme ça. C'est marrant. Le jeu, encore, je prends ça de mini-quettes et machin, un truc comme ça qui ne sont pas du tout radiqués. Pas du tout obligatoire, bien sûr. mais ça crée un peu de vie au jeu et au monde. Alors du coup, on a fait ce détour dans un village qui n'est absolument pas nécessaire dans le jeu de base pour récupérer un sort qui s'appelle Téléport qui est extrêmement pratique et qui permet de simplement partir du donjon dans lequel on est. Ce qui va nous économiser beaucoup de temps en backtracking. Mais c'est un sort de niveau 3 donc il va nous falloir des classes qui peuvent utiliser de la magie blanche de niveau 3. Et donc pour l'instant, notre magie rouge peut le faire. Mais à chaque fois qu'on va l'utiliser, ça veut dire qu'il faut ensuite réutiliser un elixir parce qu'on n'a que un point de magie de niveau 3. Et on arrive dans la caverne des nains. Les nains qui disent la hi ? La hi ? Non, ils disent la liho dans celui-là. Ils disent la liho, la liho, voilà. C'est top. La production que vous voulez, peu importe. Chocobo s'est fait. Allah. La salle d'un animaux-là. Le craquage. Et voilà, tout ça. Voilà, et donc ce personnage-là qui a littéralement le même sprite qu'absolument tout le monde, c'est un personnage qui est capital pour l'histoire parce qu'il va falloir lui parler 3 fois. Voilà, est-ce que vous le saviez ? Non, nous non plus. Et on a une mare évidemment par laquelle s'est enfui le méchant Gutsuko. Et voilà, comme c'est une mare, va se transformer à nouveau en crapaud. Vous connaissez la manœuvre ? Pardon, si bien, c'est qu'une fois qu'on a passé cette mare-là, on peut se décrapouifier. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un vrai terme, mais on va utiliser ce terme. C'est un vrai terme. C'est un vrai terme. Décrapouifier, tout à fait. C'est dans le très anglais français. Pour aller dans le lac souterrain. Alors ça, c'est les ennemis qu'on ne veut pas rencontrer dans cet endroit parce qu'ils peuvent nous pétrifier. Ils font en plus des AOE qui est jamais terrible. On a déjà perdu les deux tiers de notre vie. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé dans la caverne des nains. Les nains ont deux cornes de glace qui permettent de garantir l'équilibre du cristal et il y a le méchant Gutsuko qui est parti et qui a dérouvé une de ses cornes de glace et donc il est notre devoir de guérir de la lumière d'aller affronter Gutsuko et de récupérer ses cornes de glace pour pouvoir rétablir l'équilibre machin patacoufin je crois que c'est parce que sinon comme il y a le volcan qui est juste à côté ils se font un peu embêter par des températures ambiantes lorsqu'il s'est fait démolir le petit crit défoncé heureusement on a tellement de ressources grâce à la duplication de WG que c'est pas très très grave en vrai heureusement ces ennemis là en fait ils sont terribles parce qu'ils font mal et ils ont Stair comme capacité qui peut pétrifier un personnage aussi donc décidément tout pétrifier dans cette caverne il y a énormément d'éléments qui peuvent pétrifier je crois que c'est un peu plein de gold needles dans les coffres exprès alors il a pris une gold needle mais je crois pas qu'il l'ait encore dupliqué ou alors il en a acheté une dizaine ou un truc comme ça on l'a pas précisé mais donc quand vous avez un personnage qui est pétrifié il ne peut plus agir les ennemis ne peuvent plus le viser c'est pas comme dans FF10 quand vous avez un personnage pétrifié et qui se fait attaquer il est détruit et à ce moment là vous avez un personnage en moins dans le combat donc là un personnage pétrifié c'est un personnage qui est tout simplement considéré comme mort c'est tout si vos 4 personnages sont pétrifiés c'est game over vous perdez la partie le poison pour le battre le poison pour Gutsko le poison spécialiste spécialement pour tuer Gutsko le poison de Gutsko ce poison là abracadabra abracadabra Gutsko alors moi j'ai toujours cru qu'il avait des oreilles décollées absolument énormes à cause de son sprite avec ses deux petits rubans bleus là terrible alors attend Gutsko que je retrouve un peu les infos que j'avais sur le boss il faut lui jeter des authentic wind à la gueule Gutsko 3500 HP il attaque deux fois non il est pas très méchant celui là parce que les deux sorts qu'il a c'est Cure et Mini donc voilà super tu m'as fait Mini dessus je peux quand même continuer à balancer des vents antarctiques et donc on lui fait à peu près 800 à chaque fois qu'on lui balance un vent arctique donc comme il a 3500 HP il en faut un peu plus en deux tours en général c'est c'est réglé alors qu'on a un décès évidemment pauvre cheval alors par contre il faut éviter que ce soit le même personnage qui meurt tout le temps puisque un personnage qui est décédé à la fin d'un combat ne gagne pas d'XP les personnages pétrifiés non plus et l'XP est décédé par le nombre de personnages vivants du coup vous pouvez monter un perso en face très rapidement en tuant les trois autres ça fonctionne comme ça j'ai l'XP à l'époque et donc Gutsko est vaincu et là tout ennemi vaincu disparaît subtilement alors qu'il fait il a disparu vas-y t'emple je suis sûr qu'il ne s'est rien passé de mal je suis sûr qu'il n'est absolument rien passé de mal cette espèce d'ombre qui nous suit maintenant ne va pas être du coup une indication de quoi que ce soit bien sûr ça n'est absolument pas suspect du tout c'est le seul jeu qui met ça non mais c'est un glitch c'est un personnage invité qu'on aurait dû avoir à ce moment là et donc voilà on a récupéré la corne de glace l'ombre derrière nous n'est pas du tout suspect nous allons donc pouvoir reposer la corne de glace à côté des deux donc nous allons enlever la barrière magique qui permettait spécifiquement à Goodsco de ne pas aller à cet endroit sauf que évidemment bah voilà quand soudain incroyable personne ne s'y attendait je suis désolé je vois vraiment des oreilles décollées bleues à chaque fois c'est le chef des schtroumpfs vraiment le schtroumpf corrompu on va pas sortir un schtroumpf politicien c'est la même chose on va utiliser directement les portes pour sortir ça va plus vite que non puisqu'elle est sortie et bah oui pensez-y avant d'attaquer le volcan voilà le donjon obligatoire donjon de feu avant donc dans la version Famicom on prenait des dégâts à chaque fois qu'on avançait sur une case là c'est pas du tout le cas puisque donc on a un déplacement en 3D dans un espace en 3D c'est basé sur un timer à chaque tick de timer chaque personnage va perdre 10 points de vie et vous pouvez avoir des combats aléatoires qui sont dans dans la lave et donc on rencontre quelques nouveaux sprites d'ennemis mais c'est le moment où il y a une des premières occurrences d'un truc qu'on va voir très souvent dans le jeu qui est le ruskin de boss en trash mob c'est ça il va y avoir beaucoup de clones de personnages qu'on va rencontrer et donc là on rencontre un clone de la laine turtle qui était donc le premier boss du jeu voilà l'Adaman Toys qui est un ennemi classique du coup de l'EFF bien sûr faible à la glace généralement l'Adaman Toys en tout cas on peut vraiment noter qu'il y a eu un très 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 gros travail de modélisation parce que tous les ennemis ont une animation une animation d'attaque une animation de magie et il y a quand même un nombre de modèles assez conséquent pour tous les différents monstres et boss du jeu voilà et on va essayer de faire en sorte d'avoir toujours nos différents protagonistes au maximum de vie pour qu'on puisse pas se prendre une mauvaise surprise en ayant un combat dans la lave alors qu'on a pris un peu de dégâts dans tous les sens ça parle d'avoir envie de jouer aux jeux vidéo mais vous avez pas passé l'âge de jouer aux jeux vidéo c'est un truc de bébé un peu gênant quoi donc voilà le fameux caillou qui quand on le touche ouvre un passage secret c'est fort baillard très connu ça c'est évident en même temps le caillou il est vraiment en surexposition tu vois tous les trucs qui sont tous absolument rouges regarde un truc jaune jaune blanc pétant c'est pas du tout suspect vraiment pas et le voici au boss du coup on retrouve Gutsuko qui va changer de forme pour devenir Salamander ce n'est pas expliqué du tout mais voilà et quand il marche vers nous en plus ça fait gros tremblement pour montrer à quel point il est super fort oh là là et mine de rien c'est un boss qui est très enfin à ce moment là du jeu il a beaucoup beaucoup de points de vie il a 5700 HP c'est quasiment deux fois ce qu'avait Gutsuko donc il a trois actions il peut attaquer deux fois par tour il a donc juste son attaque et ensuite il a deux attaques de feu qui sont Firebraith donc souffle de feu et flamme et c'est vraiment son attaque flamme qui peut être qui peut être dévastatrice le Firebraith c'est un peu plus même s'il attaque tout le monde c'est vraiment l'attaque qui s'appelle flamme qui fait beaucoup au coup de dégâts heureusement c'est un boss qui est faible à la glace et donc les Arctic Queens vont faire énormément de dégâts oui Gutsuko est un dragon qui est une salamande mais oui il faut pas enfin c'est c'est vrai que les salamandes dans le jeu alors un autre truc que j'ai pas du tout mentionné mais le fait d'utiliser les commandes auto dans le combat non seulement ça permet de simplifier grandement et de créer le glitch de duplication mais aussi ça accélère les animations en combat donc c'est c'est une des choses qui font qu'on va d'abord programmer nos actions oula on est en train de perdre au rocher je crois allo ? oui allo ? allo allo ? on te rend tout va bien je l'ai tout cassé c'est ok ne t'en fais pas tu parles des animations du coup oui je disais qu'en fait donc on va utiliser le mode auto parce que le mode auto quand on a fait auto sur tous nos personnages ça accélère les animations et que si on les utilisait pas ça ferait des combats qui seraient beaucoup plus lents et comme on a un jeu qui contient quand même beaucoup de combats aléatoires c'est plutôt pratique de pouvoir faire ça donc on va d'abord faire une phase de programmation où on va avoir des menus dans tous les sens et ensuite on va faire des actions auto et on a récupéré le deuxième cristal du coup qui est le deuxième cristal dit plein de nouveaux jobs un truc qui était spécifique à FF3 et qu'on retrouvera pas parce que c'était une mauvaise idée et on s'est remanié dans cette version pour qu'il y ait beaucoup moins de cas mais on récupérait en gros des jobs qui étaient vraiment des upgrades du job d'avant dans le premier cristal pour récupérer fighter ou warrior et ici on récupère le chevalier qui était censé être l'amélioration sauf qu'en fait c'est plutôt un job défensif le fighter, warrior vous voulez plus comme vous voulez battler ce sera plutôt un personnage offensif et donc les deux sont complètement utilisables encore plus et donc on a récupéré un job très intéressant pour la suite du jeu qui s'appelle l'érudit ce n'est pas du tout l'érudit de FF14 pour ceux qui connaissent ce n'est pas du tout un job de soin comme ce qui était prévu c'est un job qui est censé être un job de soutien vous avez la possibilité d'utiliser des magies noires et blanches jusqu'au niveau 3 avec l'érudit mais vous avez également une compétence qui vous permet de scanner votre cible et de voir ses points de vie ses faiblesses et d'enlever tous les debuffs qu'elle possède c'est le scolaire de FF14 personne n'a joué FF11 ici voilà le scolaire d'FF11 on l'utilisait surtout comme un dealer même si c'est aussi un debuffeur très pratique je ne dis pas ça parce que je joue scolaire sur FF14 très très bien scolaire on va surtout avoir des scolaire dans notre équipe parce qu'il y a une capacité passive du scolaire qui fait que les objets consommés en utilisant combat vont être deux fois plus puissants et ça va compter pour nos objets d'attaque ceux avec lesquels on est en train de rouler sur le jeu depuis le début donc là si un vent arctique faisait dans les 1200 dégâts là vous savez multiplier par deux donc on va faire du 2400 dégâts avec des vents arctiques sachant que les ennemis ont rarement plus de 5000 HP ça va grandement fluidifier le gameplay 1200 x 2 ça fait 2400 ah mais on m'avait pas dit incroyable je sais compter sur mes doigts et là c'est mes chaussures on peut aller se rhabiller franchement le scolaire de FF14 formidable alors que ça robotise chez nos américains donc ça devrait arriver chez nous bientôt bip 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 bop bien sûr il y avait des glitchs vraiment dégueulasses dans la version Famicom je sais qu'elle est là la version Famicom je sais qu'elle est là et qu'elle n'a vraiment pas été partout ah oui votre tour sera après un très court run c'est à dire pour vous dire il y a une solution c'est terminé bateau à la pompe, de ne pas réussir à faire au bout d'un tour, de me prendre une attaque que j'esquive, de taper avec mon pauvre mage noir qui avait un pauvre arc à la noix qui devait taper à 10, et de faire tout un 3500, et de me dire, ah, euh, ah, ok. C'est beaucoup. Voilà, il y a des bonitages comme ça, qui sont difficilement manipulables, malheureusement. Non, les breaklets, de toute façon, ce sont ceux vis-à-vis des stats et des objets, où on peut, en gros, créer et retirer des objets, et, en gros, pour défaut, si vous avez 99 d'un objet et que vous en droppez un, il va être rajouté dans la pile suivante de la rame. Et vous pouvez casser le jeu extrêmement facilement, plutôt, avec des antiparalysés, et des antidotes, plutôt. Tandis que on a été capturé, on voit, là, il y a un roi, un machin, et on a été mis dans un dans un château-arbre chelou, pas vraiment d'explication de ce que c'est. C'était censé être l'arbre de la forêt des fées, sauf qu'il a été corrompu, bien sûr, par le méchant Ryan, ou je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est ça. C'est Ayn. Ayn, voilà. Ayn Yen, selon... Ah oui, non, Yen, c'est un peu plus... La nuit a été corrompu, mais on ne m'envolait pas. Et... On va lui casser la gueule, et évidemment, c'est le job pour vous apprendre à utiliser le scolar, puisque c'est un job qui change de défense élémentaire à chaque tour, ou presque, pas de tour lourd, d'ailleurs. C'est ça, en fait, il a une attaque qui s'appelle Barrier Shift, où, en fait, il va changer ses résistances et ses faiblesses élémentaires. Et, en fait, si vous n'avez pas scolar, vous ne savez pas sur quels éléments le taper. Dans les faits, là, on va continuer à balancer nos vans arctiques dans tous les sens, en espérant qu'il fasse un Barrier Shift qui se mette la faiblesse glace. Mais normalement, en fait, les scolars sont tellement puissants que... Par défaut, le premier tour, tant qu'il n'a pas fait de Barrier Shift, il est sensible à la glace. Non, tant qu'il n'a pas fait de Barrier Shift, il n'a tout simplement pas de faiblesse élémentaire. Oui, il n'a pas de faiblesse élémentaire. Mais Sparrow, ça tape tellement fort que de toute façon... C'est ça, oui. Globalement, on va avoir des scolars qui font beaucoup de dégâts, ce qui est un truc qui n'arrive jamais normalement dans les FF. Mais on va avoir des scolars qui vont nous faire des dégâts pendant la majorité du jeu. C'est ça. Étant donné que c'est les objets qui sont la source principale de dégâts, le passif des scolars qui double les efficacités des objets, ce qu'on... Ça va être le nerf de la guerre de toute la rune, quoi. Cependant, on va quand même avoir besoin d'autres classes et on va avoir plusieurs moments où on va devoir changer des jobs sur nos différents persos. Tandis que c'est un peu tendu. Alors, s'il prend un wipe, c'est pas trop grave. C'est pas grave, sans exception. En gros, il va juste recommencer à la salle, à la salle d'avant. Là où, si ça avait été la version DS, la version PSP, il aurait dû recommencer à la dernière sauvegarde et donc ça veut dire qu'il aurait dû sauvegarder très régulièrement. Ça rendrait la fin du jeu quasiment possible la longueur de la fin. En fait, la fin du jeu, c'est avant de rentrer dans le dernier donjon, avant de rentrer dans l'avant-dernier donjon. L'avant-dernier donjon. On peut sauvegarder après le Labyrinthe des Anciens avant le tour du Circus. Mais vite fait, quoi. Et donc, on va se battre contre un... Un ? Un ? Un ? Voilà. Et donc, ce boss-là, mine de rien, il a 2000 HP de moins que la salamandre. Si ce boss vous avez pensé à un boss que vous avez cassé la gueule dans 514, c'est normal, ça sera un color swap. C'est ça. Amon est un color swap de Hyne qu'on rencontrera plus tard. Évidemment. Et donc, ce boss peut attaquer deux fois par tour. Il a plein de... Donc, il a Barrier Shift, comme on l'a dit. Il peut utiliser Blizarra, mais il peut aussi utiliser plein d'altérations reloues comme confusion, poison, sommeil et aveuglement. Mais bon, il s'est fait globalement fumer comme un saumon. Et voilà. Et c'est très bien géré. Il n'y a pas eu à voir Barrier Shift ou quoi que ce soit. Ce qui est bien, parce qu'en fait, quand je vais sur ma page de notes sur laquelle j'ai noté les infos sur les boss pour pouvoir raconter deux, trois trucs, quand je reviens sur la page du truc, le boss est déjà mort. Donc, je ne sais même pas comment le combat s'est passé, mais je sais juste qu'il s'est fait fou. C'est ça. Pas besoin d'en savoir plus, de toute façon. C'est ça. et l'arbre qui nous remercie parce qu'on l'a sauvé, bien sûr. Comme ça que ça marche, c'est bien connu. Et là, on va pouvoir retourner dans sa forêt des fées et on ne pourra plus rentrer dans la forêt des fées. On y va les voir. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le thème des fées d'ailleurs de FF3 qui ressemble vachement au thème de coup de vin de FF9. C'est le même compositeur. Ouais, il est assez proche. Ah, c'est celui qu'on a là. Ah oui, on récupère un croc, c'est vrai. Les 4 crocs dont on a besoin pour finir le jeu normalement. parce qu'on a aucune idée de ce que c'est et ça nous prend de la place dans l'inventaire et Dieu sait que dans la version Famicom, on avait un inventaire qui était très réduit et c'était très compliqué et qu'on ne pouvait pas te voler non plus avec trop de bouts. Heureusement, FF3, c'est l'apparition du gros chocobo qui nous sert à stocker des objets. C'est vrai. Ce qui est un peu moins utile dans cette version puisque de mémoire, l'inventaire était beaucoup plus large. Il me semble, je ne me rappelle même plus, mais il me semble que je galère. Dans le remake ? Ouais, dans le remake. L'inventaire est infini. Ouais, voilà. Ton inventaire sur toi est infini et tu as le gros chocobo si tu as envie d'avoir un inventaire propre mais le gros chocobo est là pour faire joli. T'es pas limité comme on l'était. Je crois qu'il y a un truc où quand tu drop certains objets dans le gros chocobo ils sont transformés pour devenir un autre truc mais je ne suis pas sûr. Je me souviens qu'il y avait quelque chose dans ce coup-là. Il y a un truc comme ça dans cette action. Et on a récupéré le roi du coup, le Will of Time qui n'était pas du tout ça en manquait juste des... je ne sais plus... des rois, je ne sais plus quoi. C'est ça. C'est juste un élément qu'on va pouvoir donner à Seed pour pouvoir avoir un meilleur bateau. Enfin, pour que notre bateau actuel puisse voler tout simplement. Le bateau actuel qui est le... Non, j'avais donné le mauvais nom. C'est l'Enterprise, non ? C'est l'Enterprise, c'est ça, exactement. C'est l'Enterprise, exactement. J'ai gagné le Nautilus mais non, le Nautilus c'est le troisième, bien sûr. Nautilus c'est le troisième. Evidemment. Et donc voilà, on va faire un petit détour pour aller récupérer quelques objets. Si c'est pratique quand on a un voleur dans le groupe puisque les voleurs peuvent ouvrir les portes fermées et quand on le ferme il faut qu'on récupère du coup des clés et ça tombe bien, on a une clé. Qu'est-ce que c'est bien fait ? On a chopé des objets pour scolars. Ça tombe bien, donc ? C'est ça, les scolars sont une des seules, si ce n'est la seule, classe qui utilise des livres comme armes. Et les livres augmentent très faiblement l'attaque de nos personnages mais elles augmentent aussi la stade d'intelligence sur laquelle sont indexés les sorts et les attaques magiques. Les utilisations d'objets comptant comme des attaques magiques, augmenter son intelligence, c'est très important. Le fait d'équiper des bouquins dans un FF c'est extrêmement rare en fait puisqu'on va avoir FF3 et après FF14 il n'y en a pas d'autres autant pour vraiment perso qui se bat avec des bouquins. Il n'y en a pas dans FF4 ? J'ai un doute, j'ai un vrai doute. Des persos comme Tela ou des trucs comme ça. Non, Tela il se bat avec un bâton. Il y a des bâtons à chaque fois. Baguette ou bâton mais... Baguette ou bâton. Ouais, non, c'est vrai. Alors, il y a bien un personnage de Kingdom Hearts qui se bat avec un bouquin. Il y a Zexeyan qui se bat avec un bouquin qu'on peut contrôler dans le magnifique Kingdom Hearts 358 sur 2 Days sur DS. Avec un mode de multi local qui était incroyable. On ne le dit pas à chaque... On ne le dit pas assez mais jouez à ce jeu pour son multi. Floating Continent. Tintintin... Vous n'êtes pas de ce monde. Non, pas de ce monde. De ce continent, en fait. Pas de ce continent. Vous êtes orphelins. Mon dieu, il y avait des ténèbres impénétrables. Ah, ça aussi, c'est une invention de ce remake. Parce que normalement, le monde est, entre guillemets, juste englouti. C'est pas genre dans des ténèbres ou n'importe quoi. C'est vraiment juste de la flotte. De la flotte, de la flotte. C'est ça. Mais là, c'est des ténèbres qui ressemblent quand même vachement à de la flotte et sur lesquelles on peut naviguer. Je crois qu'ils disent vraiment, comme tout est submergé, tout le monde a été pétrifié ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un truc comme ça pour justifier que les gens ne sont pas morts, simplement. On a enfin l'interprise qui vole. Incroyable. Et ça, c'était une des... Voilà. Un des trucs très très bien du fait que notre bateau vole, c'est qu'on n'a pas de rencontre aléatoire. Enfin, pas pour l'instant. Voilà. Et nous allons à la ville de Gizal. Est-ce que vous connaissez les légumes Gizal qui sont le légume de base dans l'AFF pour attraper des chocobos, pour rapatier des chocobos ? Eh bien, ils viennent d'ici. C'est ici, la ville de Gizal. Mais quand on va à Gizal, on n'achète pas du tout des légumes, on achète des clés magiques. Et on trouve un shuriken qui nous servira beaucoup plus tard. Si vous êtes à la pointe du jeu, vous pouvez toujours vendre le shuriken pour genre 5 000 s'il vaut une fortune. Mais voilà, c'est un objet endgame absolument à garder. C'est un objet qui a besoin d'une certaine classe qui ne se débloque que très tard pour être utilisé. Et il y a cette séquence du jeu dans l'original qui était vraiment un moment magique où quand on sort enfin du continent où il y avait vraiment de l'eau à perte de vue. C'est vraiment en plus la musique qui est trop bien. La musique du monde du monde inondé est vraiment très calme. Enfin, tu ne sais pas où tu es. Et même dans celui-là, quand tu arrives la première fois, tu vois ton continent flottant qui est là et tu te dis ouais, je vais peut-être essayer. Alors sur DS, tu avais la map en haut donc tu voyais qu'il y avait des zones où tu pouvais aller. Mais si tu ne regardes que l'endroit dans lequel tu es, tu te dis mais où est-ce que je vais ? Je suis juste complètement perdu. Tu avais le source site heureusement qui permettait d'avoir une mini carte sur Famicom mais bon, c'est à côté quand même des MP. Et voilà. C'était vraiment un moment magique vraiment de ce jeu quand on arrivait ici et qu'on avait juste une grande détendue de doigt, rien, puis quelques trucs qui en dépassent à peine et essayer de comprendre un peu comment avancer. Ça change que là, on peut tout à fait choisir de voler avec l'Enterprise comme ça où on peut se décider de se mettre sur l'eau et naviguer comme avec le bateau classique et là, il y a des rencontres aléatoires donc on essaye de se dire « Ah, peut-être que je vais rencontrer quelque chose, peut-être que je vais avoir un boss qui va me permettre de débloquer des trucs. » Moi, au début, je pensais que j'allais devoir me battre contre Leviathan et qu'il allait apparaître au bout d'un certain temps. Donc j'ai passé des heures, mais vraiment des heures à farmer ici avant que je pouvais aller à des endroits. qui s'appelait Elia dans la première traduction. Alors, première traduction. Ce jeu a été fan-prat du coup fin des années 90, début 2000, notamment par Neo-Demiforce. Il y a eu deux teams notamment contre l'FF3 à l'époque mais moi, j'ai surtout connu la première version qui est celle de Neo-Demiforce. Vous connaissez peut-être Demiforce comme romhacker traducteur de jeu parce que c'est lui qui avait fait déjà la première version d'FF3 et d'FF2 en anglais mais qui est surtout je pense connu pour sa traduction de Radical Dreamers qui était réputé intraduisible et qu'il avait du coup complètement traduit en laissant même les outils qu'il avait créés spécifiquement pour traduire Radical Dreamers aux autres teams si jamais il voulait le traduire dans d'autres langues. C'est pour ça que pendant des années, c'est en 2005-2006 un truc comme ça qu'il avait fait, il y a plein de teams de trad qui avaient traduit Radical Dreamers en se basant du coup sur ces outils et en ça, on n'avait pas du tout le jeu. Bon, maintenant, le jeu existe officiellement traduit en français et en anglais grâce à la compil de Chrono Cross qui est sortie cette année seulement donc depuis 96, on n'avait que ça 96-2006 et jusqu'à 2022 que maintenant qu'on a une traduction ficelle de Radical Dreamers. Mais c'est le même Rome à cœur qu'avec la traduction de FF3 et Radical Dreamers. Et je vais faire un petit point lors donc on a récupéré Arya, on l'a soigné en lui balançant n'importe quel objet possible pour la soigner donc dans celui-là c'est vraiment genre tu lui lances un antidote, une potion. J'ai vu trois runs différentes, il utilisait trois objets différents à chaque fois et elle nous dit ouais, on va aller récupérer un petit bout du cristal de l'eau pour essayer de récupérer ça. Donc là, on a un magnifique donjon constitué d'une salle qui est un couloir. On va juste récupérer un morceau de cristal. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va devoir aller dans la caverne des... caverne des vagues, enfin, c'est... cave of tides en anglais. On est à côté du temple de l'eau, du coup on va dans la caverne de l'eau et puis on va aller voir le cristal de l'eau et puis on est avec une prêtresse de l'eau et puis il y a une thématique, je ne sais pas si vous l'avez, c'est très subtil. On est sur un monde inondé, tout ça. Voilà, un indice sur le tréquent. Je pense que les monstres que l'on va rencontrer seront de type feu. Ça doit être ça. Excusez-moi, il est comme d'habitude. Donc voilà, on va essayer... Alors, on va essayer de tuer les monstres qui sont dans cette zone-là parce que si on a de la chance, on peut avoir un drop d'un bras de bombeau ici aussi, mais qui a un drop qui a pas mal de chance d'arriver et le bras de bombeau est très utile pour le prochain boss qu'on aura affronté et pour les... Enfin, c'est un objet qui est plus puissant que le vent arctique. Alors, Firehawk 3, c'est ça, un Firehawk ? C'est un Firehawk, ouais. Là, on a Blizzaga, mais Blizzaga, c'est une puissance de 140 et le Firehawk, c'est 155. C'est un objet un peu plus puissant. Et voilà pourquoi il nous fallait Arya avec nous, sinon on ne pouvait pas passer cette porte. C'est ça, si vous essayez de passer cette porte sans Arya, ça vous dit juste oui, c'est fermé, tu peux pas. Voilà. Voilà. Il y a quand même pas mal de combats aléatoires dans ce jeu. Ça, c'est old school comme on dit chez nous. On arrive pas à s'enfuir, mais on arrive au moins à défoncer les certains ennemis. C'est trop early et dans ce jeu-là, par rapport à la version NES où il n'y avait que 6 affinités élémentaires, dans ce jeu-là, il y a 7 affinités élémentaires au total. Donc on a les feu, glace et foudre qui sont les affinités classiques, mais il y a une affinité eau, vent et lumière pour la plupart des sorts de haut niveau de magie blanche et noire. surtout magie blanche. Et ensuite, il y a une affinité pour les lames maudites, les lames sombres. Évidemment, oui. On verra plus tard. Enfin, on verra pas. Même pas. On en parlera plus tard parce qu'on ne le verra pas de toute façon. Donc on voit Aria qui peut nous faire un sort de protection sur toute l'équipe. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Toujours ça, c'est gratos. C'est ça. Bon, ça fait perdre un peu de temps si on pense vraiment en termes de speedrun, mais quand on fait le jeu comme ça, c'est plutôt cool. On va perdre 5 secondes, c'est pas comme ça on était en speedrun. On perdrait peut-être qu'on est en fait effectivement dans un speedrun, mais oui, malgré des combats aléatoires, des trucs, etc. C'est vraiment parce que à l'époque, justement, ah oui, ça c'est un truc que ça prendra en repérance qu'on voit. Il y a les back-attaques dans ce jeu et généralement sont synonymes de game-over. Dans le version originale particulièrement, quand on se prend une back-attaque il se passe deux choses. Déjà, on trouve les personnages qui étaient en deuxième ligne se retrouvent en première ligne donc il y a deux fois plus de dégâts physiques. Dans le contexte de ça, on a la défense qui est baissée et si on essaie de s'enfuir dans FF3, à travers son Famicom, c'est vrai, mais je ne crois pas que ce soit le cœur de cette version. Heureusement. Pendant qu'on essaie de s'enfuir, on a la défense zéro. Ce qui fait que quand on tente de s'enfuir dans un combat qui se passe mal, on se fait, généralement, on est atteint à 3000 et on ne fait pas grand-chose et on meurt. C'est le petit classique dans la FF3 dans la version Famicom. Vous cherchez à vous enfuir ou vous prenez un Game Over. Les persos morts, quand même, ils sont vraiment en train de face-plant dans le sol. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu commences ton combat, ton perso, il est déjà en train d'arriver, il fait « Everybody do the flop » et il commence le combat à face-plant dans le sol. On fera aussi quand même un certain souci de détail sur ce remake où ils ont essayé de reproduire plus ou moins les cartes de la version Famicom en les refaisant du coup en radé avec du décor différent et tout. Ça tente quand même de s'approcher du design, enfin voilà, globalement des designs originaux. Pas toujours, des fois, il y a des libertés qui sont prises. Mais globalement, ça tente quand même d'être assez proche. Ce qui est quand même un bel effort. C'est vraiment un remake qui à la fois essaye d'être fidèle au matériau original et en même temps d'apporter une certaine touche de nouveauté là où il y en a besoin. Donc c'est ça qui le rend vraiment très très agréable à faire. D'ailleurs, c'est un remake qui est fait par Matrix Software. Est-ce que vous connaissez Matrix Software comme boîte ? Non, pas du tout. Vous devez peut-être connaître parce que déjà c'était eux qui avaient bossé avec ce qui est devenu Kaamelott pour faire le premier Shining Force. Mais après, surtout, ils ont créé Landstalkers, Mega Drive, et peut-être Alundra sur PlayStation si les vieux de la veille c'est... Alundra, excellent Alundra. Le légendaire playthrough d'Alundra par MV. Je ne vais pas compter les années. et après FF3, ils ont aussi fait FF4 DS, si je ne m'abuse, c'est eux aussi qui l'ont fait. C'est eux aussi qui l'ont fait. Et après, ils avaient fait leur propre FF qui s'appelait For Heroes of Light. Il s'appelait comment ? For Heroes of Light sur DS. Ok. Je ne connais pas du tout. Je connais pas mal qui était ok. Et c'est assez marrant parce que dès qu'il y avait eu l'annonce de Bravely moi je m'attendais à ce que ce soit eux. Eh bien pas du tout. C'est plus du tout Matrix. C'est un peu étonnant mais bon après il y a ça. Parce que voilà For Heroes of Light ça ressemble vachement à ce que Bravely Default aurait pu être. Et ils ont aussi bossé sur des contenus de FF11 mais bon FF11 voilà. Notamment les contenus éditionnels d'FF11 il y a des NAC A TAC Let's Go Ils ont mis notamment des objets vis-à-vis des scénarios spécifiques qu'ils ont créés qui sont faits pour ressembler un peu aux sprites de FF3 c'est assez marrant. Et ce sont eux qui ont donc en gros ils sont partis de ce moteur sur lequel ils avaient déjà bien compris comment faire un bon FF sur comment remettre au goût du jour un bon FF sur la DS ils ont vraiment avancé et ajouté de plus en plus de fonctionnalités sur le moteur et ils ont sorti du coup FF4 sur lequel ils ont pu rajouter les cutscenes doublés de la version DS. les fameux les fameuses cutscenes doublées FF4 DS qui globalement je trouve vachement dur je l'avais beaucoup aimé mais je l'avais trouvé plus facile pour le coup que FF3 je me souviens avoir beaucoup plus galéré sur FF3 que sur FF4 DS c'est vrai ça reste généralement on dit souvent c'est par quel FF on commence etc le cas plus accessible et puis après on peut vous dire aussi celui qui est le moins accessible c'est sans doute FF3 parce que c'est sans doute le plus dur après cette version ça va même s'il y a des grosses différences en matière de difficulté le problème de toute façon c'est la fin c'est vraiment le gros souci c'est le gros boss rush et dungeon rush de la fin la difficulté va absolument crescendo le FF que j'ai trouvé le plus dur vraiment alors j'ai pas fait le 5 et le 8 c'est les deux seuls que j'ai pas fait mais celui que j'ai trouvé vraiment le plus dur c'était le 2 le 2 c'est particulier parce qu'en même temps le 2 c'est le système d'XP enfin le système d'augmentation de stats qui est vraiment foiré oh mon dieu Aria qui nous a poussé et qui se fait attaquer oh non la petite Moreau ralentie avec deux frames d'animation let's go et Lunette qui va avoir les sourcils très très français c'est ça il se sent devant le Kraken Kraken qui a un boss qui peut qui peut mal se passer c'est vrai qu'il a les sourcils très français regarde comment mes sourcils sont foncés et donc le Kraken qui a 8800 HP et cette fois-ci on n'a pas de bras de bombeau et voilà par contre le Kraken a la fâcheuse alors c'est totalement aléatoire ce que le Kraken peut faire mais il a la fâcheuse tendance de mettre une double tatane sur quelqu'un voilà cQFD comme on disait ce jeu les boss ils peuvent être débiles et ben voilà vous en avez l'exemple typique devant vous alors j'ai regardé pas mal de runs et en général il wipe sur Kraken au moins une fois on parlait des boss compliqués en vrai il peut le tuer il est passé ouais c'est bon ça passe c'est bien ça voilà c'est Kraken comme on disait c'était un des trois boss où ça pourrait être compliqué c'est ça RFIA qui est la gueule en sang au milieu de tout le monde qui fait un câlin au carrelage la petite danse de la victoire et là Ariak est morte qui est officiellement du coup la deuxième personne à vraiment mourir dans un FF après Joseph non j'exagère parce qu'elle va y avoir plus en deux en vrai on récupère la bénédiction du cristal de l'eau et comme qui dit bénédiction de cristal dit job nouveau job et en vrai là c'est le moment où on récupère des jobs qui sont vraiment très intéressants quand on est dans un place classique c'est le moment où on récupère le dragoon c'est le moment où on récupère le chevalier noir c'est le moment où on récupère le bard c'est plein de le géomancer le fameux c'est vraiment le moment où on récupère que des jobs qui permettent à la fois de sortir de cet archétype j'ai mes persos physiques j'ai mes persos magiques et c'est j'ai mes persos physiques mais je peux leur donner des petites possibilités en plus et là on se dit ok c'est vraiment maintenant que le jeu commence alors que ça fait ça fait déjà 15h que je suis en train d'y jouer et encore je suis gentil on récupère le viking qui est un job qui existe on va dire on devait récupérer le ramonc ou le master monk ou le black belt vous l'appelez comme vous voulez pour l'amélioration du moine qu'on n'aura pas dans cette version il ne sera que au 4ème cristal mais c'est pour ça qu'on va notamment voir que enfin c'est ce qu'on voit en casu je ne sais pas si on va le voir là mais on va trouver plein d'objets pour plein de griffes de karatégi des machins comme ça des armes vraiment pour moine c'est un peu rigolo c'est aussi qu'on peut récupérer plein d'objets pour voleurs parce que jusque là le voleur qu'on avait déjà récupéré normalement au 2ème cristal dans cette version pour le cristal on pouvait le jouer mais ce n'était pas terrible mais à partir de là c'est complètement pété c'est incroyablement fort c'est incroyablement fort et c'est surtout il va y avoir un donjon dans lequel on va arriver où toutes les portes sont verrouillées et il faut avoir des clés donc là tout à l'heure on est passé au village de Gizal pour acheter plein de clés mais c'est vraiment le moment où le donjon vous crie et vous allez avoir plein de moments où il va y avoir des suites d'actions comme ça dans le jeu où le jeu vous dit prends telle classe pour faire pour faire l'action suivante prends telle classe parce que sinon tu vas galérer là c'est clair que voilà le manoir de Goldor t'as un terrain avant un voleur et donc là qu'est-ce qui se passe donc le manoir de Goldor on va y arriver donc le voile de ténèbres du monde s'est levé puisque dans cette version Starvoile de ténèbres la vie a repris son coup mais on a eu quelqu'un qui a mis une grosse chaîne sur notre bateau et donc on ne peut pas on ne peut pas décoller puisqu'il y a une énorme chaîne en or qui empêche notre bateau de se déplacer alors théoriquement l'or c'est quand même un métal qui est quand même sacrément mou donc je ne comprends pas comment est-ce qu'on est capable de juste gasser la chaîne ça c'est voilà c'est un jeu vidéo moi je plaide la théorie de la chaîne en scénarite mais c'est ça évidemment on va rentrer dans les égouts du coup vous connaissez la méthode on va commencer à créer la strat du coup on l'appelle la strat FF5 si vous avez eu des runs FF5 à haut niveau vous avez un tank en gros qui va protéger tout le reste du groupe et bien ça va être le rôle du coup de Angus il va essayer de garder du coup les autres persos plutôt bas en vie comme ça il va protéger en fait les autres groupes c'est ça là l'idée c'est de mettre tout le monde en crapaud puisque quand on est en crapaud on n'a pas l'animation de petite danse de la victoire à chaque fois que votre personnage gagne un niveau et on a des stats très faibles donc là ce qu'on veut c'est prendre un combat faire en sorte que les personnages qui sont en crapaud se fassent attaquer et meurent pour que une fois qu'ils sont morts on utilise une queue de phénix sur eux le fait d'utiliser une queue de phénix ça les mettra en HP critique donc c'est le moment où vous avez les HP qui sont jaunes et quand vous avez un personnage qui a un HP critique le paladin la classe que Ingus a actuellement a ce passif de si une attaque physique est portée sur un personnage en HP critique le paladin se défend et protège le personnage de l'attaque en question donc c'est ce que tu as dit et que du coup on va avoir un perso mule qui va s'occuper de tanker tous les dégâts alors que les autres pourront faire tout un tas d'attaques tandis qu'on va arriver vers le seul combat où il y a 4 ennemis dans ce jeu et si vous aviez une déesse au moment où vous faites ce combat la déesse elle fait la gueule moi je me souviens de ma déesse qui chauffait à ce moment là c'était tu sens qu'elle a pas prévu ce qui est assez marrant puisque sur Famicom je suis quasiment certain que c'était des imps à la con et pas des grenouilles ici sur Famicom tu vois 8 ennemis qui encerclent les 4 vieux et ils ont des sprites de gobelins et c'est 8 ennemis qui n'ont rien à voir et voilà donc c'est ça et donc sur ce fight on va avoir un personnage en fait sur ce fight ça dépend de combien de personnages on a pu réussir à mettre en HP critique mais sinon vous avez Ingus qui va se spammer les différents elixirs sur lui pour pouvoir se régénérer et les crapauds qui vont devoir balancer la sauce derrière il faudrait peut-être qu'il ressuscite ces différents membres de son équipe parce qu'il les a ressuscités je crois qu'il les a ressuscités en tout cas on va bien voir au combat mais je crois pas qu'il les a ressuscités en HP critique oui c'est ça ressuscité et en HP critique bien sûr donc là voilà il est dans le setup qui est le mieux pour lui vous voyez Chaos qui est en train de tanker tous les dégâts pour tout le monde et du coup nos personnages en crapaud bénéficient toujours de leur passif de scolaire qui permet de doubler les dégâts des objets utilisés et on peut toujours leur dire d'utiliser les Arctic Wind donc ça fait qu'on en profite c'est bien fait le jeu vidéo quand même le paladin qui est notamment le seul job dans cette version parce que c'était pas le cas sur la version Fabricum qui peut équiper les deux meilleures épées du coup Ragnarok et Escalibur on pouvait pas normalement on peut les équiper avec d'autres jobs dans la version dans la version originale mais dans cette version il n'y a que ce job là qui aura les deux en même temps le paladin qui a donc deux actions spéciales en combat en plus de son passif c'est le fait d'utiliser des magies blancs jusqu'au niveau 4 et une action spéciale qui s'appelle Defend qui permet de grandement réduire les dégâts physiques qui lui sont infligés à ce tour dans la version de la FF5 c'est assez marrant parce qu'on a un peu contre cette strata aussi avec trois persos en HP critique et un perso qui tank sauf que le tank en plus de ça on va le mini puisque dans la FF5 quand on est mini on double l'esquive et comme on a le bouclier et juste d'équiper on a virtuellement 100% d'esquive et même si on est mini on tank tout mais évidemment ce n'est pas ce jeu dans cette version ça ne fonctionne pas être en mini ça fait juste zéro de défense petit point alors sur ce qui s'est passé dans ce truc là donc on est arrivé dans un village on essayait de récupérer des informations sur Goldor on est arrivé dans un village où il y avait quatre vieux qui prétendaient à lesquelles guerrillaient de la lumière alors que les quatre guerrillaient de la lumière c'est nous on est allé dans les égouts on est tombé sur les vieux qui nous avaient espionné qui se sont dit que ok il faut aller récupérer les Lévi-Grass-Schuss qui vont nous permettre de traverser le marais pour aller récupérer la clé de Goldor on a sauvé les vieux et on a trouvé la vieille à la fin des égouts qui nous dit tenez prenez cette paire de bottes et en fait c'est des bottes qui explosent bottes explosives voilà bottes explosives les vieux arrivent et ils disent non mais en fait c'est vraiment le guerrier de la lumière soyez cool SVP madame et du coup la madame est cool et elle nous donne les Lévi-Grass-Schuss qui nous permettent du coup de pouvoir sortir des égouts et nous diriger tranquillement vers le manoir de Goldor les 4 vieux du coup mais c'est vraiment en fait ils ont vraiment des pouvoirs ils ont le pouvoir du népotisme notamment c'est ça le pouvoir du staff et on est partis en route vers le manoir de Goldor je sais plus si on prenait un chocoboy ou pas mais en visiblement on va prendre un chocoboy il y a une fois le chemin vers le manoir de Goldor est à gauche il faut longer le continent par la côte à gauche et là en fait on va aller vers la il avait les deux voilà les deux grenouilles qui étaient mortes du coup il n'y a rien c'est plus qu'Ingus du coup la préférée reset pour gagner du temps parce que de toute façon voilà comme il y a une autosave qui se fait au dernier écran traversé c'était au moins pouvoir revoir le canoë seul moment du jeu où on voit le canoë ah non même pas voilà mais il fait vraiment deux pas et il retombe sur un combat ah c'est fait trop mais donc oui notre stratégie malheureusement n'est pas infaillible puisque si les ennemis font juste des attaques physiques c'est très bien on peut les tanker si les ennemis ont la possibilité de faire des attaques magiques tout de suite c'est beaucoup plus problématique parce que les attaques magiques notre tank ne peut pas les absorber à la place à la place des crapauds et comme les crapauds sont en HP critiques et voilà en faisant comme on va à Goldor et que Goldor justement le précise bien qu'il est insensible à la magie et bien on va se taper que les attaques physiques et on va dans le manoir c'est un endroit où on peut récupérer énormément d'argent et il t'en reste pas un manoir où tout est en or massif même les ennemis c'est vraiment à ce stade du jeu les ennemis en général ils lâchent au début pas plus de 100 150 guilds par combat là vous avez des combats où les ennemis vont vous donner autant de guilds que d'XP sachant que les ennemis donnent à peu près 1000 d'XP à cet endroit là tu vois un manoir rempli d'or etc machin un type qui met une chaîne sur un truc qui est pas lui et à qui il faut aller casser la gueule il y a un discours de classe finalement dans ce FF et ça me plaît beaucoup mais je me souviens je regardais une run à un moment de Power Sight et il a dit je voudrais un Final Fantasy en mode Stranger of Paradise qui explique la backstory de Goldor et je me suis dit mais tellement ça serait tellement bien alors là si vous voyez passer par les menus c'est qu'à chaque fois qu'il relance le jeu et qu'il reset il perd tout ce qui était le buffer des actions qu'il avait créé pour avoir le duplication glitch actif à tous les combats donc du coup il est obligé de le refaire parce que oui en plus Goldor il a un espèce de sprite de gars ultra burné en armure enfin c'est ça on voit des clones de Goldor après dans la tour de cristal mais c'est tout mais on ne sait pas qui c'est il n'y a aucune backstory dessus c'est juste un mec avec un manoir en or qui est pété de thunes voilà le milliardaire qui est passé de FF3 évidemment on lui casse les gueules si vous y voyez Goldor c'est Elon Musk dans le monde de FF donc on lui casse c'est tout à fait réaliste il prend un truc qui n'est pas à lui en disant que c'est sa propriété alors que ce n'est pas à lui alors qu'il est déjà pété tué non c'est ça on est raccord même genre tous ces sbires qui évidemment drop des épingles d'or tous ces sbires sont tous platinés d'or enfin sont plaqués or plaqués or alors oui on avait expliqué les back attaques donc les attaques par surprise qui inversent notre formation mais il y a aussi donc les actions préemptives qui juste nous donnent un tour d'avance sur les ennemis et qui nous garantissent la fuite si on a envie de tuer je crois qu'il est en train de farmer pour s'assurer le niveau 20 sur ses persos je pense je pense on aura un autre palier où il faudra monter grain spécifiquement au moins au niveau 40 c'est un peu plus tard Dieu merci ce sera après le premier choupé la vincible Goldor est pas il est pas horriblement difficile comme certains boss comme ce qu'on a pu voir avec le kraken qui décide de nous tuer directement mais il a il a la possibilité d'être d'être un peu troll parce qu'il a un sort qui peut rendre confus toute notre équipe et du coup on veut éviter ce sort là à tout prix on a notamment fait exprès de de rendre un de nos personnages mini au lieu de crapaud parce que Goldor a également une autre capacité qui est le fait de se mettre un sort de protection qui divise tous les dégâts qu'il reçoit par deux et si jamais il fait ça en fait on veut avoir accès à notre compétence study qui enlève tous les buffs que le personnage s'est mis sur lui et on peut faire cette compétence si on est mini mais pas si on est crapaud ce qui est quand même pratique on lui fait quand même moins de dégâts parce que voilà Goldor il a une très grosse défense magique c'est ça c'est la de qui est confus confus sur le perso déjà confus bravo Goldor est-ce que tu penses que quand il est-ce que tu penses que Goldor met les carrés dans les trous carrés ou pas parce que là quand même je pense que lorsqu'ils tentent de confuser quelqu'un c'est un peu sa façon pour lui de faire un mind hack et donc on peut dire que Goldor hack très très bien j'approule voilà on en est à 1h42 bon c'est bon c'est le fatigue check c'est fait ah non par contre c'est pas cool voilà ça c'est typiquement ce genre de truc qu'on veut éviter ça suffit qu'on se dise non le boss peut bien se passer tout va bien tout la vie est belle et c'est le wipe ça c'est vraiment alors donc t'as dit qu'il y a certains boss qui ont quand même une certaine logique et tout mais ça là le choix des actions le double tundara c'est complètement aléatoire parce que donc comme je l'avais expliqué il peut faire qu'une seule margine par tour et parmi ses magies il a 5 choix différents sachant qu'à chaque fois il a le choix de le faire sur un ou sur tous les persos donc c'est bienvenue sur le 3DS on aura Garuda après n'oubliez pas ça va être très très fun Garuda pour le coup il est beaucoup plus susceptible de wipe la team oui finalement on s'en souvient quand on a fait le jeu en casu parce que grand dieu Garuda ouais vraiment Garuda c'est la première fois sur laquelle je me suis dit bah en fait je vais devoir faire le jeu avec tout le monde qui aura le malus de changement de classe mais je peux pas le faire autrement quoi tu vas voir que là on dit ça en mode non mais tout va bien se passer et là premier tour tonne d'arras sur tout le monde je colle hein c'est jusqu'ici tout va bien non jusqu'ici tout va bien donc oui on voit que Goldor met à peu près 8000 à peu près 800 on prend à peu près 800 points de vie sur chaque coup il a 9000 HP donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un minimum de 3 tours où on a un certain temps de survie de la part de notre équipe donc c'est c'est plus une guerre de survie qu'une guerre de DPS c'est ça que quand je l'ai quand j'étais arrivé avec mon groupe 4 Mike Mage ici j'ai pas pu passer ce bot parce que vraiment j'ai envoyé des Blizzard 1 avec mes bâtons qui tapaient à 20 et le boss qui me tatanait la gueule avec ses Sander non bah qu'est-ce que tu veux faire est-ce que Redskir se tait elle-même pour se déconfuser ah bah c'est moi elle s'est déconfuse est-tu réellement ? oui ça arrive assez régulièrement que quand un personnage est confus il va juste attaquer une cible au hasard parmi les personnages de notre équipe et je crois que la probabilité c'est 40% qui visent soi et 20% qui visent chacun des autres personnes c'est pas le plus soi que d'habitude la protection physique bien sûr protection physique et magique par contre c'était pile le nombre de TV qu'il fallait donc il a pas eu à utiliser study derrière c'était un peu plus laborieux mais ça s'est bien passé ça peut être bien pire et voilà il avait le cristal de la terre il paraît et il le détruit non mon dieu il a détruit le cristal de la terre on n'aura jamais les blobs et il meurt de façon désastreuse en nous laissant évidemment la clé de la chaîne pour le bateau c'est quand même bien fait ça jeu vous pouvez pas choper la clé quelque part dans une armoire non non il fallait que ce soit sur lui et l'idée d'avoir ses clés sur toi donc il dit clé récupéré il dit qu'on va pouvoir sortir de cet endroit on va pouvoir retrouver une forêt de chocobo qui a été placée de manière totalement voulu à côté pour revenir vers notre bateau alors oui on l'a pas précisé mais quand on est en chocobo évidemment on n'a pas de combat aléatoire et on va pouvoir reprendre notre bateau et continuer à explorer le monde accès à un nouveau monde en pied etc c'est trop bien n'est-ce pas ah en plus on a directement un bateau volant c'est quand même vraiment bien fait le jeu est vraiment vachement sympa avec lui j'anticipe un peu ce qui va arriver c'est sûr ah on va quand même faire un petit saut par la ville des geomancers et des bardes si je ne m'abuse yes récupérer quelques armures pour un peu plus tard dans le jeu voilà le frederhat qui va nous servir les runebracers aussi ils sont des barbs et geomancers qui sont des équipements de mage mais qui vont nous être très utiles pour la suite notamment Garuda qui va arriver tout de suite avoir un peu plus de défense c'est pas mal alors on ne voit que les stats de défense et d'attaque physique dans les menus d'équipement mais les stats de défense et d'attaque magique sont situés aussi dans le menu statut et on arrive récupérer Earth and Drums qui est un objet qui lance une attaque de terre sur tous les ennemis présents à l'écran donc ça va être une de notre enfin ça va être notre source principale de dégâts pour notamment la session de farm qui va permettre de faire vous avez vu à quel point les objets offensifs étaient pétés dans le jeu avec les scolars alors maintenant imaginez un objet offensif qui tape sur tout le monde oh ok il est nickel sur ces mob glitch on a même pas cassé le bateau volant on a même pas eu la petite cassine et on va sauver le prince le prince qui se faisait boloss par des ennemis qui changent subitement de sprite et qui s'habillent entre deux transitions d'écran c'est ça donc là on va dupliquer les Earth and Drums je sais même plus c'est quoi le sort c'est Quake je crois que c'est Quake et c'est une magie de niveau 6 ou de niveau 7 ouais c'est une magie qui est très haut niveau de magie noire bien sûr qui peut être super mal c'est vraiment vachement pratique cependant même si c'est une magie qui est très pratique parce qu'elle tape tout le monde les ennemis volants ils sont immunisés oui forcément et voilà c'est des palus du coup le prince de ce royaume qui est Saronia si je ne m'abuse c'est ça Saronia une espèce de pays en guerre intestine mais que les gens ne savent pas pourquoi ils font la guerre c'est ça moi je me souviens avoir été assez déboussolé d'arriver ici de me dire mais il y a 4 villages qui sont situés au même château et puis il y a le château et puis mon vaisseau il s'est cassé et puis je ne peux pas partir je ne comprends pas ce que je dois faire c'est gigantique vraiment le jeu nous fait des espèces de micro situations comme ça dans lesquelles il faut se dépatouiller à chaque fois et c'est le jeu nous donne ici dans la tour notamment plein d'armeur d'armeur dragoon et de lance donc pour nous faire comprendre et vient en dragoon du coup nous en tant que bon speedrunner mais évidemment on ne va pas venir en dragoon c'est fait pendant très longtemps ce jeu n'a pas été speedrun les gens n'osaient pas trop etc ou bien qu'il y a trouvé que c'était trop punitif à cause d'un boss et bien c'est celui qui arrive ça tombe bien c'est ça c'est le boss qui nous demande alors pendant qu'on a une romance entre Ark et le Prince Halus c'est donc le boss Garuda et en fait c'est un boss qui va attaquer deux fois par tour et qui a une attaque qui le déclenche à peu près tous les tours qui s'appelle Lightning et qui est non parce que du coup Thunder c'est le sort là c'est vraiment une capacité à lui donc c'est pour ça qu'en plus il peut la déclencher plusieurs fois par tour et Lightning ça fait à peu près 80% des points de vie de votre team à tous vos persos d'un coup comme ça et voilà et donc on a le père du Prince Halus donc le roi qui essaye de le tuer et qui préfère qui préfère se tuer lui pour se libérer du contrôle mental de Gigamet je regarde justement parce que c'est bien Gigamet et c'est Gigamesu et donc Nilugamesu donc ce n'est pas tout à fait Gigamet Garuda donc voilà vous avez un roux à moustache qui se transforme en pigeon musculeux et tout va bien et donc Garuda il faut qu'on réussisse à survivre deux tours donc là coup de chance il n'a fait que attaquer deux fois Dieu merci c'est ça il faut que Ingus spam l'élixir parce qu'il faut à tout prix qu'Ingus soit en vie donc là voilà défense de la part de Ingus parce que là on sait si Garuda ne fait pas lightning sur un tour c'est garanti que la prochaine action qu'il fait c'est lightning et c'est passé du premier coup incroyable voilà pour un boss ultra dangereux de la mort qu'il tue qui veut nous wipe ça s'est très très bien passé c'est ça il s'est fait wipe par Goldor alors qu'il est techniquement beaucoup moins dur que Garuda c'est ça la chance c'est facile ce jeu finalement on va pas te dire là au micro FF3 je m'assochise ding 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 si le bon jeu FF3 il s'est technique bon de lune les gens vraiment là je pense que toutes les personnes qui ont fait le jeu sont en train de manger leur chapeau très très puissamment ça arrête bien sûr l'espèce de guerre intestine dans la ville on a accès enfin le pays rouvert normalement on est censé avoir perdu notre bateau volant dans une cutscene où il s'est canonné et nous avons perdu du coup l'Enterprise heureusement ils vont nous filer leur bateau à eux c'est quand même bien fait des tours pour récupérer des tomes des équipements et des trucs comme ça donc il y a plein d'objets il y a tom of fire tom of ice donc tom de glace tom de lumière tom de feu vous savez aussi avant vous aviez les livres de feu livres de glace livres de lumière l'élément ne changeait rien c'est juste que quand vous l'utilisez ça va balancer un sort et les objets ont une attaque élémentaire par contre le fait que ce soit un bouquin un livre que ce soit un livre un tome ou plus tard d'autres objets ça change l'intelligence que ça vous donne et donc du coup donner un tome à chacun de ces persos augmente beaucoup les dégâts qu'ils vont faire avec leurs attaques magiques et donc les objets magiques donc avec les applis magiques c'est ça il y a un vrai intérêt voilà et donc normalement ce passage là avec Garuda il se fait effectivement avec 4 dragon parce que l'idée c'est de timer l'attaque saut des dragoons qui est donc c'est l'attaque vol de pokémon ça vous fait disparaître pendant un tour vous êtes invulnérable pendant ce tour là et vous retombez après avec une attaque qui fait beaucoup de dégâts et l'idée c'est de faire décoller tous ces personnages en même temps sur le premier tour attendre que Garuda fasse lightning que ce lightning passe dans le vent et qu'ensuite vous retombiez sur Garuda avec avec vos dragoons et le voilà avec le Nautilus incroyable le troisième airship et qui est l'airship le plus rapide le plus rapide du jeu exactement c'est ce que j'allais dire vous allez voir il a les unis c'est ça le petit suppositoire jaune qui s'appelle le Nautilus ça me rappelle quelque chose il a une forme oblongue un peu comme ça je me demande si on pourrait pas s'en servir aussi comme autre chose ils ont déjà fait deux continents ils vont pas faire une troisième carte du monde ce serait trop quand soudain la première occurrence des Moogles dans un Final Fantasy et oui ils sont là c'est vrai ils disaient ils n'étaient pas encore Kupo Kupo quand on attend les FF5 pour ça notre version dans le remake ils le disent mais ce n'était pas le cas dans l'original mais voilà c'était les Z de Maison de Doga sachant qu'on l'a pas dit mais après la séquence avec Arya on a eu une vieille qui nous a parlé dans notre sommeil et qui nous a dit va chercher Doga sur le continent de je sais pas quoi il va t'aider et donc du coup on croise Doga qui est un vieux d'ailleurs oui je vais le dire mais j'ai été choqué dans FF14 que Doga et Uneï soient des effets balapoparfaite alors que concrètement ce sont des vieux ouais mais c'est des clones qu'on voit dans FF14 il y a des clones aussi dans FF3 oui c'est vrai ils sont dégueulasses c'est une honte donnez nous des versos dégueulasses et on va mettre le premier pas vers le monde d'Eureka mais on va juste y passer rapidement on va pas vraiment voir le vrai monde d'Eureka mais on va juste y passer un petit peu rapidement ceux qui ont fait Eureka FF14 devraient être en train de se souvenir est-ce que est-ce que pas zou 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 a fait énormément énormément de références à FF3 sur beaucoup ou beaucoup de sujets donc en vrai tout Eureka d'AFF14 s'était fait pour faire référence à FF11 plutôt parce que ça ressemble vraiment beaucoup c'est vrai mais personne n'a fait FF11 bordel voilà personne n'a joué FF11 c'est bien connu est-ce que pas zou est-ce que pas zou est-ce que pas zou Il faut changer d'instance. Et voilà, encore un donjon qu'on fait en mini. On a Doga en personnage invité. Doga, je crois qu'il peut... Il peut faire des sorts élémentaires, genre... Je crois qu'il a... Non, c'est Unei qui a Oli. Doga, il a des sorts de mages noirs. Ouais, des sorts de mages noirs. Je sais pourquoi, mais ouais. Je dis qu'on l'a pour une... On l'a pendant tellement peu de temps... Ouais, elle est noigée, j'ai cette référence, bravo. D'avoir dit Mystic Quest, il est 4ème étage, bien sûr. C'est bon, parce que c'est typiquement les endroits, à partir du moment où on attend un mot, de toute façon, dans FF3, je joue avec un voleur tout le temps. Donc c'est le moment où j'ai été en mini... Je fuis tous les combats avec le voleur, c'est beaucoup plus pratique. Ah, première occurrence de Flair. Incroyable. On aura les... Chocobo's Wrath comme objet qui est l'ensemble de la série de mémoires. C'est ça. Les colères de Chocobo qui seront utilisées à la fin, qui sont vraiment très puissantes. Donc voilà, on arrive à la fin et... Il y a le gars qui nous dit qu'il est vieux. Ah bah ça, il est vieux, oui. C'est Fado, Mubu, Kainé, ok. Très bien. C'est ça. Et voilà, en disant un blabla chelou, dans une caverne minuscule, avec des champignons partout, et bah, le Nautilus peut aller sous l'eau. C'est original, ça c'est un blabla chelou. Et on a accès, du coup, à une carte du monde, et oui, qui est un peu vide, par contre, qui n'a pas compris, en fait, à aller voir. Littéralement, deux ou trois trucs. Ce passage, c'est littéralement... Un vieux dans une cave dit « Euh, c'est gaga, et c'est parti, ton bateau peut aller sous l'eau, quoi. » On va l'accepter, papy, mais c'est la dernière fois. Donc voilà. Par contre, oui, si on n'avait pas de combat aléatoire, avec la plupart des... la plupart du temps, quand on se baladait en bateau volant, quand on est dans un endroit qui est entroué de montagne, eh bien, on peut avoir des combats aléatoires. Et c'est très relou. Parce qu'on part toujours du principe que « Ah, je suis dans mon bateau, je ne peux pas avoir de combat aléatoire. » Et quand on en a, à chaque fois, on est en mode « Oh, vraiment ? » C'est pénible. Il est vraiment tard. Alors comment est-ce qu'on arrive à s'enfuir alors qu'on est sur un bateau et qu'on s'enfuit du bateau ? Ne me demande pas. Il est censé y avoir une caverne qui est un peu une île triangulaire sur laquelle il y a une espèce de caverne avec des trésors à choper. La voici. Ah bah, justement, on va y aller. Donc là, on va aller ici parce qu'il y a pas mal d'équipements late game et ça va être aussi un petit moment farming qu'on va faire dessus. Un petit spot de farm ici. Alors ça, par contre, ce sont les ennemis que l'on ne veut pas rencontrer parce que ce sont des ennemis volants qui sont immunisés aux Hearths and Drums. Donc, sachant qu'on veut faire notre farm avec le Hearths and Drums, à chaque fois qu'on va rencontrer ces ennemis, il va falloir... En fait, on ne peut pas fuir. On va éviter de fuir au maximum. Il va falloir qu'on tue tous les ennemis qu'on rencontre. Et si on rencontre ces ennemis-là, ça veut dire qu'il faut qu'on change tout le setup pour pouvoir utiliser les Hearths and Drums. Ou justement, ne pas utiliser les Hearths and Drums. Voilà, c'est un peu clair. C'est un peu clair, du coup. On va faire des deux heures de run. Bientôt, typiquement, la moitié de l'estimate. On avait un peu près la moitié du coup, donc, quoi. On est pas mal. Et d'ailleurs, on se rend compte que... Enfin, je me rends compte que Reffia, et ça a été un peu le MVP de cette run et c'est elle qui a chopé toute l'XP parce que là, c'est elle qui a le niveau le plus élevé. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est typiquement le combat qu'on veut voir, le combat rêvé. Avec Hearths and Drums, du coup, pour faire du Quake. En plus, ce qui est cool, c'est que Hearths and Drums, ça fait très mal et ça tue tous les ennemis d'un coup. Donc, c'est très pratique pour du farm. Et d'ailleurs, normalement, pour moi, il met tous ses persos en crapaud à ce moment-là. Aussi, donc, vous avez peut-être remarqué que Ingus est repassé en mage rouge. Auparavant, on avait donc Ingus qui était en guerrier. Là, le fait d'avoir un mage rouge, c'est surtout pour pouvoir avoir accès au sort téléport qui nous permettra de sortir à la fin du donjon. Parce que sinon, on n'y a pas accès, on n'a pas de point de magie pour du niveau 3. Ah, et tandis qu'on retombe sur des griffons. Non. On va dire qu'il n'y a pas de switchback. Et ça va être un petit instant. Un peu de graines d'exploration et de chopage d'objets. C'est un grand n'est pas pénible puisqu'on peut crever facilement. Donc ça va demander un gros setup à chaque fois. Cependant, là, il va passer enfin, il va commencer à gratter quelques niveaux. Il va passer du niveau 20 au niveau 30. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup dans ce jeu parce qu'on a vraiment une variation d'échelle très visible dans les dégâts qu'on inflige et les dégâts qu'on subit. Parce qu'au début, on galère à avoir 200, 300, 400 HP et à partir du moment où on pince la barre des 400 HP qui correspond à peu près au niveau 20, vraiment, là, on se retrouve à gagner 50, 60 HP max par niveau et on se retrouve à arriver aux 1000, 2000 HP et tout de suite, le jeu prend une échelle complètement différente. Il y a un vrai sentiment de puissance que j'avais trouvé très très agréable. le thème d'une zone dans le chat et on récupère des objets qui vont soit être vendus soit que nous servirons beaucoup plus tard. Le Cognitum qui est un des meilleurs livres du jeu. Et là, les armures entièrement qu'on a récupérées, on va refaire passer plus tard un de nos personnages en chevalier, ce sera l'équipement qu'on utilisera pour le chevalier. C'est aussi fait bien dans cette camion qu'on va rencontrer les premiers coffres où quand on les ouvre, ça nous fait un combat. C'est vrai. Il y a pas mal d'ennemis uniques d'ailleurs qui sont uniquement... Il y a des ennemis qui sont uniques et qui ne se rencontrent que quand on ouvre un coffre. Voilà, ici, récupérer toute l'armure en diamant et le S.G. et le S.G. et le S.G. et le S.G. C'est pas un combat aléatoire ici, c'est vraiment un combat fixe spécifiquement parce qu'on a ouvert ce coffre-là. C'est ça. Et donc ça, c'est un ennemi qui est un gros dragon zombie mais qui dit dragon zombie dit vulnérabilité à l'élément de soin et donc en utilisant un édition de sub en one shot. C'est trop unique. C'est Guillaume Attaque dans FF7. Le président dans FF8, enfin, sa forme zombie en l'occurrence, ou le dernier boss de Mystique. Finalement, on dit Mystique. On a vu plus tôt dans ce marathon. Et là, on voit vraiment qu'il y a deux niveaux. C'était Ingus qui était MVP du groupe avec ses 565 HP. Là, tous les scolars qui sont censés être une des classes avec les HP de base les plus faibles ont 560 HP. alors je n'ai pas compris. Ah oui, non, il s'est planté. Donc Ingus reste en mage rouge pour avoir accès au sort de téléport et à plusieurs magies de soin qui vont être utiles plus tard dans l'arène. On garde deux scolars, mais étant donné qu'on a débloqué leurs syndromes qui vont nous permettre d'attaquer tous les ennemis d'un coup, on a besoin de moins de tours d'action, enfin, de tours offensifs dans un tour de combat et on a du coup Lunette qui devient le nouveau tank en sa qualité de chevalier. Donc, on va avec un certain coffre d'FF5. Effectivement, il y a cet instant vers la fin d'FF5 où on est un peu avant le dernier boss. On est dans le cleft des dimensions, on essaie de choper des objets pour avancer et puis il y a un coffre on l'ouvre, ça nous dit Monster in a Box. Et on rencontre Shinryu qui commence un title wave qui nous tape à 8000 alors qu'on a 3000 points de vie et on meurt dès la première action du but alors qu'on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Voilà, c'était la rencontre avec Shinryu dans l'FF5. On l'appelle aussi l'effet Shinryu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé avec Shinryu mais au début ils se sont dit ça va être un boss d'un coffre et puis après c'est devenu genre une espèce de mini divinité qui fait je ne sais pas quoi. C'est l'argon divin, c'est l'authentique dragon si on veut. C'était fait pour être l'opposé d'Omega. C'est bien, c'est que maintenant grâce au Lord à l'FF14 on est dans une backstory. En vrai, la backstory de Shinryu elle est dans Final Fantasy Dissidia. Dans Dissidia NT oui alors personne n'a joué à jeu mais dans Dissidia NT il y a un boss enfin le boss final du jeu c'est Shinryu et t'as un espèce de combat énorme parce qu'en fait Shinryu c'est genre une livre qui dévore le temps et qui crée comme des pions Cosmos et Chaos qui eux créent ensuite des mondes qui sont les mondes de FF1, FF2, FF3, FF4, FF5 dans lesquels ils récupèrent après un guerrier de la lumière un guerrier des ténèbres qui font s'affronter et toute l'énergie que ça crée Shinryu c'est son goûter. parce qu'il y a une backstory un peu similaire dans FF1 du coup encore une fois parce que dans les scénarios d'Abyssée qui sont en gros une espèce de dimension parallèle chaotique à mort ou tout en train d'être détruite c'est que le boss final justement c'est Shinryu une espèce de dévoreur de dimension mais qu'il n'est pas le vrai boss de FF1 parce qu'il est le vrai de la boss de FF1 on le verra à la fin de FF3 c'est le même et oui le nuage de ténèbres ? ouais Cloud of Darkness le trou de 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 de la boss de FF1 la dernière extension on aura prévisé Vanity Cloud of Darkness de FF3 justement qui est un des personnages jouables de Dissidia qui je trouve avait un design vraiment très enfin c'est un personnage qui était totalement unique parce que c'était le moins humanoïde de tous les personnages parce que justement elle se bat enfin c'est cette espèce de femme qui flotte et qui a ces espèces d'options tentacules cheloues qui partent dans tous les sens il y a vraiment enfin elle a un move set où justement elle fait plein d'attaques elle fait varier son faisceau à particules dans tous les sens et c'était un perso en jeu de combat qui était vraiment très très agréable le jeu jouer à Dissidia c'est un bon jeu c'est vrai qu'il y a déjà la backstory d'Omega et Shinryu dans FF5 c'est vrai qu'il y avait déjà ça avec les bouquins quand on est en Call of the Dimension je crois que ce donjon c'est la première fois qu'on a des Behemoth dans... ouais des Behemoth et des clones de Bahamuth ah de Bahamuth qu'on cherche absolument évité évidemment j'aime beaucoup le sprite du Diamond Shield qui est juste un diamant et donc on fait tout ce niveau là pour récupérer un objet qui sera très très important pour la strat contre le boss final qui sera la harpe de Lamia et au bout de ce couloir les Behemoth c'est assez gros parce que c'était un le design du Behemoth c'était fait pour FF1 mais il n'est pas utilisé on peut être en FF2 où ça devient un boss parce que c'est plus valable et aussi mieux pour tuer dans les rênes et non je me suis trompé donc on récupère la harpe de Lamia dans ce monde mais pourquoi est-ce qu'on fait ce monde là c'est pour récupérer le lutte de Noah qui nous permettra de réveiller une vieille tout à fait the unit ah bah voilà on en a déjà je crois que ça doit être le deuxième ou le troisième qu'on rencontre dans ce monde t'as vraiment cool de regarder passer à l'écran vraiment la Bloodlens qu'on va vendre le Protect Ring qu'on va équiper et la Lamia Arp qu'on utilisera plus tard les Protect Rings sont souvent des objets classiques de FF très pratiques parce que ça va empêcher l'essor de mort dans cette année première occurrence de la classe Bard dans ce jeu et elle fonctionnait de manière un peu particulière alors elle a été revamped je crois pour le remake 3D ouais vas-y ce que je raconterai après l'original si tu veux ouais parce que je la connais pas du tout l'original mais dans le remake 3D en fait en fonction de la harpe que vous avez équipée quand vous utilisez l'action de champ ça va déclencher une compétence qui sera spécifique à la harpe que vous avez équipée et la Lamia Harp elle a la possibilité d'infliger purement et simplement 10% des points de vie restants de tous les ennemis à l'écran donc c'est très fort Requiem je crois l'attaque du coup quand on est avec la Lamia parce que les noms des magies sont d'FF11 parce que c'est le principe du barde d'FF11 alors c'est un peu c'est un peu différent parce que d'FF11 en gros on va changer d'instrument de musique à chaque chanson mais c'est pour avoir un bonus sur la chanson en cours donc on se balade avec 15 instruments de musique sur nous c'était des harpes et des flûtes qui avaient une aire d'effet différente la flûte avait une aire d'effet plus petite que celle de la art dans l'FF3 original le barde c'était un bon job de merde ouh une back attack back attack de Bahamut oh ça pue ça ça pue de ouf le barde d'FF3 pas mi-cop du coup il pouvait se clasher voilà c'est tout c'est la merde c'est nul mais c'est nul à chier excuse moi alors si vous voyez Edward ou Gilbert sur la traduction de FF4 pourquoi est-ce qu'il est nul à chier c'est parce qu'il est exactement comme à barde de FF3 voilà voilà et d'ailleurs dans le remake 3D de FF4 Edward a été complètement changé aussi pour être une amélioration de la version de FF3 où en gros quand il ça se goupille très bien avec le système d'ATB où en fait quand tu lances donc t'as une option qui s'appelle chanter tu choisis une compétence il lance le champ et ensuite t'as une jauge quand ta jauge d'ATB se remplit pour charger des attaques ou charger des trucs et bah en fait il a son champ qui prend effet et qui du coup rajoute des effets bonus si c'est par exemple régénérer les points de vie régénérer les points de magie t'as vraiment tout un stade d'action qui sont très très bien et en fait dans FF4 ce qui est cool c'est que dans le FF4 DS tu n'as pas comme dans le FF4 de base la possibilité de refaire ta team après ta team et définitive à la fin c'est Cécile Lidia Rosa Edge et Kane mais en fait tous les autres personnages tous les autres personnages qui ont des capacités spéciales comme chanter etc tu récupères le fait d'avoir des actions spéciales et tu peux les donner à tes autres personnages et du coup tu peux créer des espèces de jobs hybrides super intéressants et donc on a c'est grand c'est FF11 tout simplement parce qu'il a créé le bar donc vraiment qui sert de buffer complètement dingue on peut avoir deux effets de champ en même temps en fait sur soi donc normalement du coup on divisait le groupe en deux entre les experts et les mêlées et puis on essayait d'avoir les deux c'était aussi le job préféré des pêcheurs mais pas quand on dit pêcheurs c'est pas ceux qui font de la pêche parce qu'il y avait aussi de la pêche en pêche mais on ne parle pas à ça les pêcheurs dans un groupe d'XP c'était le personnage qui allait chercher l'ennemi qui les a ramenés pour qu'on continue à enchaîner les ennemis le plus vite possible sans perdre de temps le gros intérêt du bard surtout de toute façon c'était pour les lulabai qui endorment les ennemis et notamment hors de lulabai qui a un efficacement de slipga 2 en plus efficace surtout comme ça coûte 0 MP c'est beaucoup plus pratique à utiliser tu m'étonnes on faisait du coup du crowd control très complexe avec les bard grâce à ça on avait des hordes qu'on endormiait on les tuait un par un et le bard du coup devait bien faire gaffe au timer etc pour savoir quand est-ce qu'il pouvait refaire son horde de la barde pour pouvoir garder les ennemis endormis c'était extrêmement fort tout le monde voulait un barde dans son groupe personne ne venait voulait jouer barde parce que c'était incroyablement complexe compliqué à jouer il fallait 20 milliards d'instruments de musique sur soi 20 milliards de macros en tout voir pour pouvoir tolérer et t'avais pas une seconde de repos et en plus t'étais complètement nul de toi-même en fait tu servais strictement rien tu savais vraiment qu'un buff c'est incroyablement fort et donc du coup on a récupéré petit point alors on a relayé une AI on l'a prise avec nous dans notre équipe elle nous a donné le croc de feu et je sais plus sur quoi elle veut nous emmener enfin elle veut qu'on la suive pour aller à un endroit je sais plus mais fun fact en fait si on utilise des map glitch et des trucs comme ça on peut finir le jeu avec une AI dans notre équipe et le jeu n'aime pas du tout ça d'ailleurs il crache quand on arrive dans le monde de TNN enfin c'est il y en a la caverne avec le chemin qui est bloqué par des rochers en ordement titre et elle va les téléporter dans le monde des rêves comme ça pour faire le chemin ce qui est incompréhensible d'ailleurs parce qu'il y a d'autres PNV qu'on va voir qui sont après ces rochers là donc ils sont quand même passés de manière en une autre en même temps j'ai pas envie d'être méchant mais ils bloquent pas tant de chemin que ça c'est juste nos personnages qui ont la flemme d'enjamber des trucs on est des polygones moches on a pas été codés pour enjamber des trucs oui c'est vrai que tu occupes beaucoup de place dans ce jeu oui bah calmez-vous jamais tout de suite que je suis gros mais non tu verras tu as un plot point très important dans l'FF3 je occupe un volume certes venant de moi ce serait vraiment très mal venu ah une back attack avec un color soap salamandre évidemment c'est ça mais je crois pas que celui-là est flame breath ouais c'est mignon comment elle va essayer de le tuer il va essayer de le tuer parce qu'il a perdu son on dirait pas comme ça mais avec l'angle de caméra moi j'avais l'impression que les antennes venaient des yeux de la salamandre du coup j'avais l'impression que ses yeux étaient au niveau de son nez et que ses antennes sortaient du nez qui était en fait ses yeux enfin bref j'ai trouvé le truc absolument terrifiant c'est un peu comme les basilisques dans Dark Souls qui ont des espèces de faux yeux globuleux qui sont au dessus de leur tête je dis d'accord mais personne n'a joué à Dark Souls non plus donc on n'a pas les références non non c'est vrai il y a notamment un magasin dans cet endroit alors qu'on est après les rochers d'Adam Antith il y a aussi des portes fermées donc avoir un voleur ici c'est pratique pour éviter d'avoir à dépenser des clés de toute façon voilà je dis que vous atteignez le Frozen Crystal je vous conseille à l'enjeu de prendre un coup dans votre équipe et garder le quasiment jusqu'à la fin du jeu parce que vraiment vous ne regrettez pas c'est incroyablement fort plus à ça ça vaut le coup puisque on peut voler des objets avec les voleurs mais vraiment à 99% du jeu vous aurez une potion on va pas se mentir il y a des tables de loot qu'on peut voler qui sont dépendantes du job level du voleur et en l'occurrence c'est divisé en 4 entre 0 et 25 25 et 50 56 75 75 et 99 de quoi donc du job level de votre voleur et je me souviens m'être fait chier justement sur une partie à monter mon voleur justement au job level 75 plus pour arriver à voler l'odin pour choper une guenille en fait on peut choper deux guenilles sur l'odin parce qu'on peut lui en voler une même si c'est compliqué mais en plus il peut en drop une comme ça tu peux taper avec deux fois plus de gungear exactement mais bon c'est voilà je me souviens plus qu'est-ce qu'elle a comme propriété dans ce jeu la gungear je crois qu'elle est holly je sais plus en tout cas c'était la plus forte il me semble plus que la holly lente je sais plus dans la plupart du jeu c'est une lance de foudre mais je vais aller me renseigner à dire c'est matas la gungear la gungear de f3 ok dans f3 attaque de c40 rare à propos de l'odin 10 en force en agité il n'y a pas de propriété élémentaire visiblement il n'y a pas de propriété élémentaire avec donc la moji cleanse qui est raroutée de l'heure du remake elle tape plus fort que la holly lente qui est à 35 excellent oui alors pour avoir la deuxième il faut non seulement que tu réussisses à la voler et ensuite elle a 0,3% de chance de dropper bah oui évidemment bon chance 0,3% de chance c'est une finesse on va arrêter avec ce genre de dropper on se voit dans un MMORPG je vous jure autant si t'as la possibilité de farmer à ce moment là le fait d'avoir sur un boss c'est sur un boss c'est pas le même moi je me souviens que l'équipe que je faisais très régulièrement enfin la première équipe avec laquelle j'ai fini le jeu c'était Mage Noir Mage Blanc qui ont après switché très très vite sur Devo et Sorcier Mage Noir Mage Blanc et ensuite c'était Dragoon Chevalier Noir c'est une équipe avec laquelle on arrive assez vite Chevalier Noir quand on atteint sur la caverne des ténèbres déjà le jeu nous pousse à en avoir un et puis il nous fait bien comprendre que hé t'as vu ça tape fort puis c'est surtout qu'on comprend très vite que l'investissement en temps sur un job en particulier comme le Chevalier Noir et que ça renforce une attaque de zone qui coûte 0 MP que vous pouvez juste utiliser un petit bout de point de vie pour one shot tous les ennemis à l'écran c'est très 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 pratique j'ai envie de refaire ce jeu avec 4 géomanciens vraiment 4 géomanciens c'est la RNG d'avoir des dark flats tout le temps juste spammer l'attaque terrain mais en vrai j'adore le concept de l'attaque terrain de me dire en fonction de l'endroit où je suis je balance une attaque différente je trouve ça trop stylé bon dans les fait je pense qu'à mon avis ça n'a aucune utilité parce que à chaque fois tu vas balancer une attaque genre t'es dans une zone de feu tu rencontres que des ennemis de feu et tu balances des attaques de feu c'est juste Yousves autant taper avec les cloches quoi et puis les dégâts enfin le sound effect des cloches quand tu tapes ça fait c'est trop bien genre j'adore oui et alors par contre ça je n'ai jamais compris en fait les personnages quand ils ont leurs armes dans les mains parfois ils attaquent une fois puis après ils font genre 65 coups avec leurs épées et toi t'es genre ok c'est un vieux truc ça devait FF qui restait jusqu'à FF4 si je m'abuse et qu'on retrouve ici alors que c'était pas trop voilà le propos mais quand même et qui est encore une fois basé sur le donjon des dragons c'était le nombre d'attaques par tour où on tapait voilà on avait les attaques on tapait 3 fois tous les 2 tours jusqu'à 7 fois tous les 2 tours et tout comme ça le nombre d'actions qu'on pouvait faire pendant un combat en fait c'est reproduit là ici c'est un truc qui disparaît à partir d'FF5 et donc voilà on arrive dans le dernier vaisseau du jeu qui devient vraiment votre hub après parce que vous avez un vaisseau dans lequel vous avez la possibilité de stocker des choses vous avez la possibilité de vous reposer gratuitement vous avez un magasin vous pouvez acheter des magies des objets des armes enfin vous pouvez vendre des trucs c'est l'invincible qui devient un nom surtout le nom de airship qu'on retrouve le plus je me pensais que l'interprise dans les FF et du coup on va arriver sur la séquence de farm ah trop bien et donc pour faire la séquence de farm on va totalement changer le paradigme qu'on avait c'est à dire qu'avant on avait 3 géomonsers 3 géomonsers je veux des géomonsers 3 scolars et 1 et 1 chevalier et ben là on va faire l'inverse on va prendre 3 chevaliers et on va avoir un scolar et puis on va mettre tout le monde en crapaud je trouve peut-être une personne je sais plus s'il veut être safe il garde une personne en vie mais sinon le fait d'avoir un le fait d'avoir un érudit et 3 chevaliers ça fait que dans le setup qu'il créera pour faire ses combats ce sera globalement l'érudit qui attaquera toujours en premier alors on n'est pas arrivé on n'est pas encore venu à expliquer comment fonctionnait le système de tour en combat de qui attaquer en premier et tout mais c'est un peu bordélique et RNG surtout pour savoir qui qui va qui va attaquer en premier ou quoi mais l'agilité des chevaliers et l'agilité des érudits font que c'est généralement les érudits qui vont attaquer en premier et donc quand on fera nos séquences de farm on va faire toute une séquence de glitch de duplication d'objets et comme ce sera juste l'érudit qui attaquera en premier les trois objets qui seront utilisés par les chevaliers seront des objets qui seront du coup juste mis dans la file pour être utilisés mais qui ne seront pas concrètement utilisés donc ce sera des objets qui seront juste rendus et dupliqués donc en plus d'avoir beaucoup d'xp on aura beaucoup d'objets qui nous seront donnés dans ce combat et on va aller dans un donjon qui est optionnel dans lequel on rencontre l'éviathan à la fin les fers 3 c'est aussi les premières invocations et on a trois invocations supplémentaires qu'on peut récupérer qui vont être odin l'évitant et bahamut on est en train du coup de faire notre setup pour de la duplication de bruit les premières occurrences du design d'odin avec son attaque zantetsuken qui permet de tuer tous les ennemis en un coup on a aussi trompé les pés de fer ah oui les invocations d'effet 3 sont très particulières parce que ça marque pas du tout comme vous savez d'habitude il y a trois jobs qui peuvent utiliser l'invocation du coup l'évoqueur invocateur et sage et le principe c'est que quand on envoie l'invocation on va avoir un effet soit de magie blanche soit de magie noire selon l'invocation par exemple on va lancer shiva il va faire une paralysie sur un ennemi ou alors on va faire une magie de pièce sur un ennemi ça c'est quand on est un évoqueur et qu'également quand on est samoneur on peut avoir cet effet mais en samoneur il y a un troisième effet qui peut se rajouter là on parle de la version de Famicom mais on a aussi un troisième effet où ça va être l'attaque signature entre guillemets de ce boss donc c'est Evansrath pour Rammus ilferno pour ifrit diamond best pour Kivar enfin voilà les idées qu'on a habituelles des invocations une grosse attaque élémentaire sur tout le monde et après on a le sage le sage c'est un des deux derniers jobs du jeu dans la version originale qui n'est pas à débloquer dans cette version qui est débloquée avec le quatrième cristal et qui permettait normalement dans la version originale de lancer n'importe quelle sorte du jeu et quand on lançait une invocation on avait forcément la grosse attaque signature ce qui en fait c'est le job le plus pété du jeu or dans cette version il est changé le sage le sage il peut lancer l'image de blanche magnie noire très très fort et il a aussi les invocations mais que les invocations il n'a que les effets magie de blanche magnie noire il n'y a que l'invoqueur qui a les effets ce qu'on appelle summon qui ne sont juste la grosse attaque c'est possible ça peut être ça je me souviens que j'utilisais un summoner dans mon groupe dans mon groupe de caster justement parce que c'était fort en gros par rapport à ce que tu as dit dans le remake 3D il n'y a pas grand chose qui change evocer c'est invocation niveau 1 à 7 et il y a je crois que c'est que jusqu'au niveau 4 où il peut avoir l'effet summon evocer c'est tout qui a tout enfin tout qui peut faire tout et sage c'est tu peux équiper toutes les magies des niveaux 1 et 8 t'as juste un nombre de mana qui est très faible par rapport aux classes dites spécialisées si tu as par exemple un mage noir enfin un sorcier et un sage qui sont au même niveau le sorcier aura beaucoup plus de points de magie notamment dans les magies de haut niveau que le sage mais le sage est beaucoup plus polyvalent il peut s'équiper de tout ce que tu veux c'est une classe qui met beaucoup de temps à être rentable parce qu'on comprend tout de suite que ça peut être puissant mais c'est pas rentable sur le long terme sachant que dans FF3 vous avez envie d'avoir des classes qui sont rentables sur le long terme vu à quel point les donjons sont longs et à quel point vous avez besoin de beaucoup beaucoup économiser les ressources la petite back attaque ouais mais Venn doit avoir raison le deuxième summoner déjà l'amélioration du caller ou de l'avocateur simplement enfin l'avocateur doit pouvoir faire que le troisième la grosse c'est la signature ça doit être de mémoire je l'utilisais dans mon groupe caster c'est que c'était vraiment utile je vais y aller parce que ça me perturbe après c'est vrai comme il y a différentes versions d'Atacroix oubliez pas moi j'ai surtout la version Famicom il me semble que la version Famicom c'était pas le cas mais sur cette version ça doit l'être effectivement sur le RG3D d'abord du coup sur le Pixel Remake c'est de l'en laisser comme original je pense que c'est comme l'exemple Famicom parce qu'ils se rapprochaient beaucoup plus de leurs version originale et du coup on est parti au grind et oui on va monter au niveau 40 au moins idéalement au niveau 40 vous avez compris un peu la marche à suivre sur le wiki de FF3 il y a une très très bonne explication de toutes les différences qu'il y a entre les différentes versions de FF3 et je ne vois pas de mention de la classe invocateur donc à mon avis elle est inchangée ils disent que les sages ont perdu la possibilité de faire la combinaison enfin de faire l'attaque puissante des attaques signatures et qu'à la place ils ont la version maginoire et la version meninoire et c'est la seule mention des invocations qu'il y a sur la patch note ouais donc ça devait déjà être le cas effectivement dans les deux versions comme Vayne l'a dit dans le chat là et tout ce que t'aimes bien ça grind dans les RPG mon beau rocher pardon ? est-ce que tu aimes bien grind dans les RPG ? ça dépend ça dépend pour rien de cacher en ce moment je me suis pris une espèce de phase monstrueuse sur un jeu où avec Rosenkrais on passe notre vie il y a grind bon c'est un jeu que tu peux grind en multi donc c'est drôle mais c'est des grind où tu fais un monde en boucle il dure 4 minutes puis tu recommences puis tu regrind donc j'aime bien grind mais à partir du moment où t'as un but concret et que tu sais que tu vas avoir que tu vas avoir une récompense que tu vas pouvoir investir à la fin j'aime pas grind juste pour me dire il faut que je me prépare pour la suite tu vois ouais d'accord je comprends en cible bon et toi je ne pose pas la question à partir du moment où t'es capable de dire bon moi je peux passer 8 heures pour essayer de pêcher un poisson alors pour ceux qui se posaient la question oui il y a plein de versions de ce jeu donc ça c'est la version 3D la première est sortie sur DS ensuite vous avez une version sur téléphone donc iOS et Android vous avez une version sur PSP et ça c'est la version qui est sur PC ce n'est qu'une famille entre guillemets qui s'appelle le remake 3D puisque vous avez le pixel remaster du coup qui est pressant et qui est plus proche de l'original et il devait y avoir initialement une version Wandersone Color de F3 il y avait même des screens une version quoi ? Wandersone Color qu'est-ce que c'est que ce batracin toxique ? la Wandersone Color c'était une console portable de Bandai sortie en 96 un truc comme ça fin de l'année 90 dans tous les cas avant la GBA et sur laquelle il devait y avoir du coup il y a eu le premier remake de FF1 notamment qui était sur Wandersone Color c'était ça qui me faisait rêver je me souviens parce que je voulais jouer un remake d'FF1 qui modernisait le jeu heureusement il y a eu les versions PS1 et surtout la version GBA qui ont exaucé mon souhait alors qu'on entend la robotisation qui se fait côté américain donc on sait que ça va arriver chez nous bientôt donc exterminate exterminate tout ça tout ça voilà j'ai fait une variante il will be assimilated tout ça excuse moi j'ai du AFK 5 minutes pour cause livreur ah la chance je vais sûrement faire un petit AFK un instant aussi dans pas trop longtemps pour me faire un thé parce que ça m'a un moment très très palpitant bah vas-y là c'est le moment c'est le moment où c'est doigt de pied en éventail charentaise et euh et euh vous faites arrêter parce que là on a toujours du high five du high five du high five c'est au bon écoute écoute c'est sale je reviens après avec un thé entre nous à des suites c'est bon c'est revenu bah écoutez si Naël est parti se faire un thé moi je suis en train de me manger un paquet de mini BN et ce nom vous savoir bah il est 15h hein si vous avez déjeuné tôt comme moi c'est l'heure du goûter tandis que bah le grind le grind a l'air de se poser plutôt bien il devrait grinder jusqu'à à peu près au niveau 40 je pense donc ouais on est tranquille on se bat contre des espèces d'hommes crabes volants niveau histoire là donc on a on a réveillé Ounei qui nous a donné les différents éléments et on est bientôt proche d'arriver vers la fin du jeu où on va pouvoir aller vers le labyrinthe des anciens récupérer la dernière bénédiction du cristal de terre et ensuite on va aller à la tour de cristal affronter glissande etc on a pas trop encore entendu parler de qui était le vrai méchant du jeu pour l'instant ça a été surtout des des moments où on alternait entre des random pellos genre goldor qui nous piquaient notre bateau et c'était des trucs très à courte portée pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait dans le monde on voit pas encore le plot plus grand de qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui se trame vraiment dans le monde de FF3 et un peu pourquoi est-ce qu'on fait notre aventure mais là on s'en approche en tout cas je vais vous faire peut-être un petit point aussi sur les différents leaderboards de FF3 alors laissez-moi juste ouvrir mon petit speedrun.com puisque du coup donc FF3 il y a une séparation entre les différentes versions donc que ce soit sur le pixel remaster que ce soit sur la version DS PSP ou PC et ensuite vous avez toutes les variations que ce soit le Any% le No Credit Warp le No Glitch Jobs le Glitchless vous avez vraiment plein d'eux et ensuite vous avez des catégories annexes notamment celles que vous allez voir la Any% Western Rule pour le PC 3D donc la catégorie que nous sommes en train de regarder Porsait est actuellement quatrième avec un temps à 3h39 et 35 secondes devant lui il y a donc trois personnes un deux japonais Sol H et Suki Aho avec un temps de 3h27 et 3h34 respectivement le troisième est un british rider avec 3h38 et le cinquième est un japonais Robin Kirisame avec un temps de 3h43 il y a au total quand même 14 personnes sur le leaderboard de la version PC 3D donc c'est quand même un jeu qui a une et la plupart de run la run la plus récente de la version PC 3D est à 21 jours donc c'est un jeu plutôt actif côté PSP côté PSP le leaderboard elle est assez mort il n'y a pas de run depuis 5 ans et le temps le plus élevé enfin le temps le plus opti est à 5h50 donc c'est quand même assez long en temps sur la version DS on a donc Dash dont je vous avais parlé qui a un temps à 4h la version DS qui apparemment est très peu runnée et ensuite c'est surtout des versions sur le Pixel Remaster sur la version Famicom aussi et donc le jeu était disponible sur NES sur Wii Virtual Console sur PC PSP PC et Android ce qui fait quand même un sacré petit paquet de plateformes sur lesquelles vous voulez jouer et si évidemment ce genre de run vous intéresse quand vous arrivez sur la page speedrun.com vous avez tout un tas de guides qui vous expliquent les routes les glitchs et les techniques plus le wiki qui est extrêmement bien fourni grâce auquel j'ai préparé la plupart du commentaire de cette run donc vous avez vraiment tout un tas d'informations et vous allez avoir aussi j'imagine le forum des FF Speedrun sur lequel vous pouvez retrouver tout le monde pour prendre cette opportunité de doner plus vous avez les différents forums de speedrun.com qui vous permettent de faire tout un tas d'échanges avec les mondes de la communauté heureux heureux bah écoute j'ai eu le temps de faire un tour côté SRC pour faire un point sur les temps les leaderboards les différentes versions tout ça oui on est pas mal bravo j'ai réussi à me faire livrer un truc juste au moment où j'étais en bas en bas c'est quand même bien fait waouh t'es tellement opti tu opti même ce genre de truc j'ai ramené du thé pour tout le monde bah écoute moi j'allais me faire un café je te les laisse ils sont sages je reviens du coup FF3 c'est un jeu qui a été très 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 important parce que déjà il crée le waouh on a le t-shirt d'Otso de F9 FF3 ça a été un jeu extrêmement important c'est un peu le jeu le petit bébé de Hiromichi Tanaka c'est un jeu qui a été un peu plus tôt comme c'est celui qui crée le système de job c'est celui qui est inconduit dans le monde de trucs on va dire pour la série qui remet les chrissales sur le devant etc par rapport à l'effet c'est celui aussi qui sert de base notamment à la conception d'effet france on a un système de job on peut changer également on va débroquer les jobs et d'état-petit bah c'était comme ça c'est fait pour y faire et puis comme c'était Tanaka qui était à la direction pour les deux c'est vrai que c'est beaucoup inspiré d'effet 3 pour les concepts de base d'effet france vous l'avez eu on continue à grind bien sûr toujours le même toujours un peu les mêmes trucs où on va balancer c'est vrai pratique et vous ça va du coup tout se passe bien dans votre marathon pendant qu'on tue encore des ennemis en couple non autre le fait de monter niveau 40 avec du coup cette combinaison bien précise etc pour avoir une optique un des intérêts aussi elle va être mis en chevalier on va lui monter notamment la défense magique des personnes ça va vraiment gagner un niveau ce qui est extrêmement pratique parce que dieu sait que la défense magique il y en a besoin si on veut oui mais un peu notamment avec une grosse lao qu'on se prend à la gueule d'ici enfin on verrait bien sûr on va y avoir droit bien sûr mais moi je ne veux pas clairement pas le FF pour placer ses petits swam il y a souvent des listes qui tournent de votre FF préféré mâchoire avec des trucs avec en gros ce que ça veut dire sur vous mais souvent le FF 3 voilà les gens qui disent ce que le FF 3 c'est la FF préféré c'est souvent soit tu as vraiment grandi avec un instant T et tu n'as pas joué à d'autres FF soit tu es vraiment très très magique je crois qu'il y a un vrai sentiment d'aventure qu'on a assez peu dans d'autres fêtes alors je parle surtout pour l'original c'est un peu moins vrai que celui-ci je crois que les personnages sont vrais entre guillemets et moi quand je l'avais fait mon version de Famicom c'était vraiment le fait de faire son propre groupe d'aventurier à soi etc qu'on crée de toutes pièces comme pour le premier FF en fait on faisait vachement de personnes mais heureusement c'est quelque chose qu'on perd pas mal dans les FF mais voilà le seul équivalent du coup à un truc de ce style ce serait Bonne cost 9 ou sur DS également c'était aussi le gros intérêt donc créer son propre groupe également il a sorti encore plus l'aventure qu'on avait carrément les donjons aléatoires de quel jeu tu parles non j'ai expliqué en fait comme moi FF3 j'avais un très gros sentiment d'aventure avec ce jeu je sentais qu'il me plaisait vachement surtout de créer mon propre groupe le parallèle que tu as dit c'était avec Dragon Quest 9 ou c'est pareil c'est vrai un jeu que j'avais beaucoup aimé aussi c'était dans cette sensation de créer son groupe et d'un peu ordonner tout ça mais alors pas forcément dans la même façon est-ce que tu as joué à FF12 Revenant Wings sur DS du tout et bah écoute j'ai vraiment beaucoup aimé parce que donc d'un côté t'as le fait de composer une équipe de 6 personnes et ensuite c'est un espèce de tactical en temps réel et où donc chaque personnage a la possibilité d'invoquer des monstres qui sont donc des monstres classiques de la série et du coup tu as le choix de soit dire je vais faire en sorte d'investir mes points pour que mes personnages puissent invoquer genre un Odin ou un Garuda ou alors je vais faire en sorte que mon personnage puisse invoquer 5 bombos et du coup tu peux vraiment combiner et créer ta petite équipe et ensuite ordonner ça dans tout et en plus ce qui est trop cool c'est que c'est plein de monstres et de combats de tous les Final Fantasy et puis tu peux avoir un mage tu peux avoir un personnage qui est à distance tu peux avoir un personnage qui vole etc et donc tu peux vraiment choisir comment est-ce que tu construis ton équipe c'est un jeu qui est incroyable et que je recommande à toutes les personnes qui ont un peu aimé d'un côté la vibe Ivalis et qui ont aussi envie d'avoir une expérience nouvelle et un peu unique d'un tactical parce que c'est un jeu qui du coup se joue uniquement au stylet donc il peut paraître un peu perturbant au début mais c'est vraiment un jeu un jeu superbe que j'avais beaucoup beaucoup adoré la courbe de difficulté était absurde sur Revenant Wings et c'est un jeu du farm c'est un jeu du farm absolu c'est à dire qu'il y a des moments tu te retrouves à faire en boucle 5 fois la même mission pour que le coffre à la fin il te droppe le bout de matériau que tu veux pour avoir à la fin ton équipe pété mais c'est un peu un jeu de l'amour quand tu tombes dessus on dit ça on dit ça mais là tu vois ça fait mine de rien à peu près 20 minutes qu'on a farmé on a multiplié nos HP quasiment par 3 niveau 39 on en est pas je crois qu'on va jusqu'au niveau 41 si je dis pas de bêtises 40-41 il va falloir les parents plus pour être plus safe ouais je crois que c'est 42 peut-être je sais plus comment ça je vois pas les mots de Frog Dance normalement j'ai installé un jeu je ne veux même qu'à partir de ce dungeon je veux juste qu'à partir c'est vraiment Famicom c'est vraiment conseillé de devoir grind justement pour pouvoir avancer parce qu'effectivement la difficulté est telle que je trouve ce qui est conseillé c'est quand même un challenge que je faisais justement de grind le moins possible je faisais mes parties exprès pour te faire le plus dur heureusement sur le pixel remaster vous n'avez pas besoin c'est beaucoup plus ajusté et on peut faire heureusement pour le seul coup de savoir s'arrêter pour grind particulièrement j'ai pas du tout fait les pixel remaster de quelque ff que ce soit j'ai juste fait les remakes parce que donc moi j'ai découvert la période des remakes avec celui-là et après avec la PSP en fait c'est quand j'avais la PSP que j'ai refait tous les ff donc 1, 2, 4 7, 8, 9 ces trucs enfin toute cette série-là parce que les versions PSP sont vraiment très bien notamment pour les pour les jeux PS1 sont vraiment très plutôt performants j'avais fait l'erreur d'ailleurs de les de me dire ah bah je les ai sur PSP je peux donc les télécharger sur PS3 et jouer sur le Grand Techman FF9 PS3 c'est un jeu ouais c'est un jeu c'est à dire que quand tu as deux minutes de pleine minute pour chaque combat aléatoire vraiment tu laisses en passer parce que là en gros j'avais regardé sur les forums de FF3 remake ils disaient pour une run de FF3 en moyenne t'as 200-250 combats aléatoires à peu près en comptant ou pas le grind en gros pour un FF9 t'as en moyenne je sais pas 60-70 combats au total un peu plus mais t'imagines je sais pas genre 250 combats aléatoires que tu multiplies par deux minutes pour chaque combat que tu veux fuir c'est absurde c'est absurde et je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont run la version PS3 des gens qui sont assez fous mais il y a une communauté de limite de fanatiques là dessus bon après je vous dis ça j'ai vu ce que c'était la communauté à faire de Xenogears donc on est bien les portages SNES sur PS1 on avait fait FF6 PS1 avec des copains pour voir la cinématique comme tout mais ma première expérience de FF5 c'était sur la version PS1 avec FF3 anthologie en américain et c'est vrai que dans ma tête la FF5 c'est un jeu lent à cause de cette expérience de 98 c'est 99 d'ailleurs c'est un jeu où il y a des chargents partout tout est loin etc il y a un peu tard mais c'était surtout la version c'est pas simple je pense que je n'étais pas assez capable de lire pour jouer à un jeu en 99 on va dire alors que j'étais ado j'avais 5 ans voilà tu vas être 10 ans de moins que moi effectivement voilà commentaire intergénérationnel c'est parti ah c'est moi c'est moi la vieille oula mais c'est pas ça ah et du coup c'est pour aller dans la ville des magiciens plus rapidement mais c'est du génie c'est pas ça c'est pas ça je suis en milieu de ce qui se trouve comme un reef ou quelque chose maintenant c'est la ville des magiciens il est peut-être chez Dogger tu sais en fait la ville des magiciens normalement c'est un truc tu passes par un donjon tu passes sous un terrain et ensuite tu peux aller de l'autre côté il est souillé je me demandais s'il n'avait pas un tour des ténèbres un truc comme ça mais non attend on va peut-être regarder ce qu'il y a eu des incendies parce que si ça se trouve c'est peut-être un truc du coup là il y avait alors il y avait l'incentive fight eureka bosses ça je l'avais vu mais là pour moi il veut aller à la cave of shadows ouais il va à la cave des ténèbres du coup mais il va sans la vaincible quoi ah on peut se poser comme ça au milieu des montagnes bah oui c'est parce que la cave des ténèbres normalement c'est la cave où il faut venir en dark knight d'ailleurs le dark knight c'est compliqué parce que dans l'fm3 famicom c'est pas du tout un dark knight dans le remake 3d c'est très simple tu consommes 10% de tes points de vie tu fais 10% de tes points de vie fois un multiplicateur fixe qui dépend de ton job level donc plus tu as ton job level qui est haut en gros à la fin tu fais noirceur puisque c'est comme ça que ça s'appelle en français et tu fais 10 000 à tout le monde pour 10% de THP c'est complètement pété c'est complètement pété dans l'fm3 famicom c'est magic knight en fait c'est chevalier magique plutôt et tu peux équiper des magies blanches tu peux équiper des magies blanches de niveau 1 à 3 et tu as toujours le skin ultra deck avec la grosse armure et les grosses d'épées noires mais en fait tu lances de la magie blanche c'est chelou et il n'y avait pas de dark side ni quoi que ce soit tu pouvais juste te défendre il n'y a pas de ce truc là à cette époque là je pense même je sais qu'il y a un dark side mais il y a plein de trucs cachés et notamment il y a le matos Genji le célèbre matos Genji on droppe sur Cloud of Darkness dans l'FF4 ah non c'est le mauvais jeu qui est généralement une armure de fin du jeu dans l'FF et qui est une armure qui soit c'est l'armure la plus pt du jeu qui vous permet d'avoir les habilités extra donc dépasser la limite des 9999 HP ce genre de trucs ou alors c'est juste une armure qui augmente le nombre de coups qu'on peut faire et dans celui-là je crois que c'est le cas si je ne fais pas de bêtises il m'en a fait fond que le Dark Knight avait accès à des magies noires outre des sorts offensifs de mages noires qui ne servaient à rien parce que ta stat élémentaire était trop basse ça servait surtout à faire de l'absorption notamment attention de TP attention de force attention de dex parce que Dieu sait que l'orcentage de toucher des Dark Knight était vachement faible c'est un vrai problème et tu as des sorts aussi spécifiques aux Dark Knight et aux Red Spikes et des trucs comme ça tu pouvais faire dans FF11 et moi ça m'est arrivé quand je montais mon Dark Knight je suis déjà dans les niveaux 60 comme je jouais Tarou Tarou qui est l'équivalent du Lala Fel de FF11 j'avais un pool de MP gigantesque puisque les stats vont jusqu'à 30% de différence ce qui fait que j'avais vraiment vraiment beaucoup de MP il y a eu un groupe où je suis allé en Dark Knight White Mage et j'avais un tel pool de MP que je pouvais heal et donc j'ai passé mon temps à heal plutôt qu'à DPS en Dark Knight et j'étais le heal du coup et c'est passé et j'ai fait un pro laissez-leur de FF11 et c'est sa vie et j'ai soldé pour récupérer le dernier Fang du coup qui nous barre la route laissez-moi juste retrouver mes notes que j'avais pour les différents boss et j'ai pris le prochain 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 Young, qui est un minérable joueur de FF11 également comme moi avec qui je parle par contre qui estime qu'il y a 300 group français qui auraient fini la dernière extension de FF11 aussi c'est intéressant donc Hecatonka tu as peut-être 100 mains je crois non mon replay est-ce que tu es plus paru oui, allô te voilà c'est bon oui, j'ai eu mon ordi qui a décidé de faire des siennes oui, j'ai eu mon ordi c'est que on a eu un niveau que mes Scholar puissent les téléphones Nous t'avons retrouvé, heureusement. Voilà. Donc ouais, le boss qui vient de se passer, globalement il s'est fait laver parce qu'on a des stats pétés. Il avait 30 000 HP, le seul truc qui pouvait être un peu gênant c'est qu'il avait le sort Quake. Mais là, globalement, on a largement ce qu'il faut pour pouvoir le gérer. C'est ce qu'on a passé. Alors voilà le village des masses qu'on a vu rapidement. On retourne chez le gars. Oh non, c'est là qu'on va aller à Eureka. Ah j'ai pas la même voie d'Avion ? Ah bon, je ne sais pas, j'ai rien changé à mon setup pourtant. Toujours une voie de merde mais ça c'est pas le problème. Non, ça va. Ah non, c'est ça, c'est bien la grotte de Doga aussi. Je sais plus si c'est celle-ci où on est. Et là on va voir Doga et Unei et on va faire le double boss, qui peut être un combat de boss qui va être un peu compliqué parce que les deux boss ont quand même pas mal de vie et ils ont des des attaques magiques qui peuvent être très dangereuses. Et on va prendre une autre combattre d'un combat de boss qui va être très dangereux. Et on va prendre une autre combattre d'un combat de boss qui va être très dangereux. Plus les 5 combattres d'eureka que vous avez donné pour. Nous allons changer ces boss. Et je ne vais pas utiliser ces items. sur la dernière ligne droite. Trademak Registered. C'est un donjon très court de mémoire mais... Non, parce que c'est typiquement les donjons au classe tour en fuir un combat avec le voleur, parce que flemme. Non mais c'est clairement ça. Mais d'ailleurs... Du coup je ne sais pas du tout si tu as touché au remake 3D du 4. Un peu oui, mais je n'ai pas fini. Mais oui. Ce que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le remake 3D du 4, c'est qu'ils ont créé une mécanique annexe quand tu es dans les donjons justement. C'est la mécanique des maps. Dans le remake 3D du 4, quand tu es dans un étage de donjons, tu as la map qui se dévoile et tu as un pourcentage de complétion de la map. Et une fois que tu as complété toute la map, tu as un petit message qui te dit bah bravo tu as complété toute la map et ils te donnent des objets. C'est pratique. Et vraiment, ils ont fait plein de trucs comme ça pour rendre le jeu plus simple et pour surtout te donner des petits objectifs à court terme pour que même quand tu es en train de faire du grind, même quand tu es en train d'aller dans un donjon qui est hyper long, bah tu n'as jamais ce sentiment d'embêtement parce que tu as toujours un petit truc qui te motive à aller plus loin. Et je pense que c'est un truc qu'ils ont très bien appris de FF3, enfin du remake 3D du 3, parce que justement ils ont réussi à trouver quels étaient les tout petits points qu'ils pêchent et de rajouter des trucs bien à chaque fois. Comme c'est la même team, ouais. Alors du coup, papy, mamie, Doga et Unei. Il faut qu'on se batte parce qu'évidemment, quand je joue vidéo... C'est ça, vous êtes les guerriers, on va vous aider mais on va vous casser la gueule avant. Oui, on n'a pas le choix. C'est ça. Tout parallèle avec le deuxième trial de Endwalker dans FF14. Voilà. Ça c'est Doga. C'est Doga, 22 000 HP, c'est un ennemi mage noir. Il peut utiliser Atomnium et les trois sorts élémentaires de niveau 3, donc Feraga, Blizzaga, Tandaga. Et il a deux attaques par tour, donc il faut faire très attention. Mais normalement, avec nos quatre érudits, on va pouvoir le tuer en trois attaques. On a donc récupéré... C'est ça, on fait trop trop mal. Et on a récupéré surtout les Chocobo's Wrath, qui sont des objets qui permettent de lancer Atomnium. Magie noire de niveau 8. Flair. Et selon la version du jeu, va être une magie de feu ou une magie non élémentaire, mais qui est généralement une magie non élémentaire. Dans celui-là, elle est non élémentaire, et c'est surtout qu'elle ne peut pas être renvoyée par miroir. Perce et défense. Du coup, Unei, on enchaîne directement. Pareil, elle a dans les 20 000 HP, donc c'est pas grand-chose. Cependant, elle attaque assez vite et elle a des sorts de magie blanche, et elle a notamment Tornade et Oli, qui peuvent être des sorts qui peuvent faire très mal. Voilà, justement. Et alors Tornade, si ça passe, ça fait passer vos PV d'un nombre à un chiffre. C'est un effet qui est très simple, mais très puissant. On est beaucoup dans un FF9 d'ailleurs, l'effet... qui met des points de vie à 2-10 HP. C'est rigolo d'ailleurs dans un FF9, puisqu'il y a certains trucs où quand on est à moins de 10 HP, si on prend un truc qui fait aussi moins de vie d'HP, ça va nous faire gagner des points de vie. C'est ça. On passe de 3 à 8 HP. Et voilà, le FF9 est effectivement un peu état comme ça. Et oui, fun fact, les magies... Enfin, toutes les attaques élémentaires de vent, c'est soit de la magie blanche, soit des trucs obscurs planqués dans des classes, mais pas du tout de la magie noire. On peut avoir accès aux magies de vent de manière générale dans les affaires. Pour le truc un peu détourné ou casse-couille. Comme là, par exemple, c'est de la magie blanche. Dans FF7, c'était seulement avec l'attaque Chocomog, par exemple. On a récupéré la bénédiction de deux gars et une ennemie. Je veux dire, pour être honnête, tu es juste mort. Maintenant, je ne sais plus. Là, ça y est, on va vers la fin, non ? Là, on a la clé de Circus. On peut aller vers la Tour de Cristal, là. Mais avant la Tour de Cristal, il va falloir qu'on récupère notre troisième bénédiction, notre dernière bénédiction élémentaire. Le quatrième set de Job, le Cristal de Terre. Qui est dans le Labyrinthe des Anciens. Si vous avez joué dans les FF14, vous devez connaître le Labyrinthe des Anciens. Mais c'est quoi ? C'est Titan, ici ? Non, je ne sais plus. Ce n'est pas Scilla ? Je ne sais jamais. Non, si, c'est Titan. Alors, Titan, j'avais mes notes. 29 000 HP, attaque deux fois par tour. Elle a la possibilité de lancer Quake. Pas grand-chose de plus. Normalement, il devrait mourir avant même de pouvoir attaquer. Donc... Il a comme taper une fois, mais bon, heureusement, c'est plutôt. On ne l'a pas trop mentionné, mais la façon dont les persos prennent leur tour fonctionne. Vous avez l'agilité de base qui détermine un premier ordre. Et ensuite, vous avez des variations qui peuvent aller jusqu'à... Je crois que c'est plus 20 ou moins 20% du score. Et c'est aléatoire et ça fait que vos persos peuvent attaquer plus vite ou plus lentement que n'importe qui. Et c'est un peu bordélique, la façon dont c'est fait. C'est similaire à la façon dont l'agilité est gérée dans Golden Sun, en fait, je suis en train de le dire. Ok. On a récupéré les autres groupes de Maje Blanc, Maje Noir. Beaucoup qui sont dévots et associés. On a récupéré ça, parce qu'on ne récupérait pas du tout ici. On a récupéré normalement dans Eureka. Le Ninja également, qu'on a récupéré aussi dans Eureka. Non, là ici, on a récupéré vraiment tous les jobs. On a récupéré le Master Monk, qu'on aurait dû récupérer au troisième Crystal, sur la version originale, mais là qu'on ne récupère que maintenant. qui est super fort. Ah d'accord, on skip carrément tout le Labyrinthe des Anciens. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme on peut ressortir par en dessous, c'est vraiment super pratique. Donc là, on va juste faire un petit tour par le Labyrinthe des Anciens pour récupérer 2-3 objets. Puis on va se tirer. Et on va atteindre le dernier point du jeu, où on peut sauvegarder. Alors là, on triche, parce qu'on a la version qui nous permet de sauvegarder quand on veut. Voilà, on a raison. Je ne sais pas comment dire ça. Mais on fait bien le truc, c'est que normalement, à partir de ce point... Ah, là, oui, je viens de s'expliquer. On est censé, voilà, faire une traite. Là, au tour de Total. Toutes les cinématiques qu'il y a entre les deux. Le boss Xand, qui est complètement random en plus. Le monde des ténèbres. 4 boss du monde des ténèbres. Et le dernier boss. Donc, avant ça, on va quand même faire un tour par Eureka, pour récupérer 2-3 trucs. Qui est, de base, un donjon qui est un peu optionnel. Même complètement optionnel. Ouais. Notamment, c'est là où on peut débloquer Sages et Ninjas dans la version d'âme. Bon, là, ils sont déjà débloqués. C'est ça. Mais là, dans celui-là, on va pouvoir débloquer un équipement qui est extrêmement important, qui s'appelle le ruban. Ah, voilà. Qui est un home qui... Alors, je crois qu'on peut en récupérer 2 des rubans dans ce jeu. Oh, on peut en récupérer 5, même. T'es-tu sûr de ça ? Certain. Il y a un cop dans Sharing des ailes du monde des ténèbres. Et il y a un clone de Xand qu'on rencontre dedans et ça drop un ruban à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, je me rappelle. Je me souvenais d'en avoir récupéré 2, mais je n'ai peut-être pas trouvé les autres à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va pouvoir récupérer plein d'équipements super importants. Et puis, c'est surtout, il y avait une incentive pour combattre tous les boss de... Ah. Tous les boss de Eureka. Ils sont sacrément, sacrément tanky. Tandis que le manque de m'étouffer en respire ambienté, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Bon, on va avoir des boss. Voilà, on a le devant. Ah, le ninja, bien sûr. Donc c'est là, on va récupérer notamment les 4 armes ultimes. Ce sont le Moondisk, Mazamune, Escalibur, et... Kragnarok. On récupère aussi le bâton, le Halterstaff, et puis... le Home-Road. Et surtout, tout tout au fond de ce bon vent. On a des vendeurs. On a des vendeurs qui nous vendent des invoques Bahamut, les gâtons, si on en veut plus que s'il y a plus chaud dans le monde. C'est ça. Des magies blancs imaginaires, mais vraiment, ça vaut pas le coup par rapport à du Bahamut qui t'a beaucoup plus fort. Et un vendeur caché, un plus dans cet endroit caché, qui vend le Matos Cristal. Il y a l'armure avec le plus de défense du jour. Et il se trouve des shurikens. Des shurikens qui, globalement, ça coûte un bras. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a dupliqué tellement d'objets pendant toute la run, qu'on va pouvoir vendre et se faire l'équivalent du PIB du continent flottant pour pouvoir acheter des shurikens. Et on va en acheter même pas une dizaine. Donc c'est dire à quel point ça coûte cher. Et ces donations ont eu lieu à l'incentive qu'on essayait de débloquer. Alors, on les a pas forcément expliqués, mais les shurikens, du coup, c'est une classe qu'on vient de débloquer, qui est donc le ninja. Le ninja a une capacité qui, quand vous jouez dans un playthrough classique, vous en voulez absolument pas parce que ça vous demande de détruire un objet pour infliger des dégâts. Et donc, en fait, c'est la capacité de lancer une arme. Et les shurikens sont des objets qui ne servent uniquement qu'à être lancés. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de dupliquer les shurikens. Croyez-moi que si on pouvait dupliquer les shurikens, on le ferait. Oui. Que ça tape, voilà, extrêmement fort. Généralement, évidemment, on peut les garder que pour le dernier boss. D'ailleurs, les shurikens ont la possibilité de taper plus fort que les dégâts qui sont affichés. C'est-à-dire que dans FF3, vous ne verrez affiché au maximum que 9999, mais le jeu enregistre plus de dégâts que ça. Dans la version 3D, en tout cas. Et donc, Amon. Hey, Amon. Imagine, ça devient un perso scénaristiquement important dans la dernière extension de FF14. C'est un rigolo, quand même. Mais spoil pas, j'en suis pas encore là. Mais ça n'arrivera pas, mais bien sûr. Donc voilà, par contre, Amon, c'est littéralement Ain en plus fort. C'est-à-dire 33 000 HP. Il a toujours Barrier Shift. Il a toujours Protect. Et il a, cette fois-ci, les trois sœurs élémentaires. Donc Firaga, Blizzaga, Tandaga. Il y a une arme colorée avec un chapeau à plume du plus... Réaliséant. Moi, je le trouve trop stylé, ce boss. En vrai, moi, je pense que ça a été un boss dont ils se sont inspirés pour faire le design de Kafka plus tard. Possible. Il y a un petit côté un peu similaire, tu vois. Il faut demander à Mano, ouais. Les coups comme ça, complètement à Rule Bone à violer. C'est l'un de mes... C'est l'un de mes... C'est l'un de mes... La Moonring Blade. Qui est comme les Boomerangs et les autres armes à distance qu'on avait. Et tu n'en peux pas équiper genre sur un voleur, et il peut taper en seconde ligne pour faire autant de dégâts. C'est le gros intérêt d'avoir un vrai ramier. Qui est vraiment très fort. Qui est vraiment très fort. C'est un des gros intérêts, du coup, d'avoir un voleur en mid-game. C'est d'avoir... Avec genre deux Boomerangs et l'avoir en seconde... En seconde... Enfin, en seconde ligne. Parce que ça... Ça tape extrêmement fort, et en plus de ça, c'est vachement pratique. Les ennemis normaux qui tapent deux fois par tour. Prends-là. Bah là, vraiment, tous les ennemis deviennent des Color Swap de boss. On va arriver sur la Masamune. Et on arrive sur Kunoichi. Kunoichi, c'est le premier ennemi qui tape trois fois par tour. Et les attaques physiques infligent Poison. Elle a deux habiletés... Enfin, deux techniques. C'est Aéroga, donc... Qui est un sort de vent très puissant. Et elle a Aced, qui lui permet d'aller plus vite. Mais en général, comme elle n'a que 29 000 HP, elle meurt en... Quatre attaques. Voilà. Ou juste... Don't let her attack. C'est ça. Bon, ce sera un trash plus tard, hein. Y'a des clones de Kunoichi qu'on rencontrera, donc... Evidemment. Oh. Oh, Masamune. Autre garde. Moi, je me souviens, j'avais une sauvegarde sur mon remake 3D, qui était juste avant la Tour de Cristal, et je me disais... Et je m'étais fait le challenge de me dire... Là, j'y vais que avec telle classe. J'y vais, je fais pas Eureka. J'y vais, je fais Eureka. Après, j'ai fait une autre sauvegarde où j'ai fait Eureka, puis je suis sorti, j'ai re-sauvegardé. Donc là, j'ai quand même... Ah non, on peut pas utiliser les armes et tout. C'était le début des rounds incontrantes. En vrai, les FF sont très très forts pour ça, pour composer des rounds incontrantes. Moi, j'en ai fait énormément, sur FF1, sur FF3, notamment. Ceux qui me plais vraiment énormément à faire, plus que du spin run. Avec mon paroxysme qui sera sans doute... Un seul white match sur la version PSP de FF1. Seulement white match sur la version PSP de FF1 ? Ouais, un white match tout seul pour faire tout le jeu. C'était long, c'était chiant, c'est tout dur. Ça me semble quasiment possible. Bon, si si, c'est faisable, je l'ai fait. Très tôt en white match dans FF1, tu chopes Blink, tu augmentes ta... ton esquive. Et si tu le lances trois fois, t'es quasiment invincible à quasiment tout, à moins d'avoir vraiment pas de chance. à tout ce qui est attaque physique en l'occurrence. Et après, ben... faut trouver comment faire du dégât. Et ça serait plus compliqué. Petit combat de boss. Le général. Celui-ci ne tape que deux fois par tour. Par contre, il faut faire attention, parce qu'il a un sort de mort instantané. Il ne peut le lancer que sur une personne. C'est un de ceux qui fait le moins peur. Il a quand même tué Lingus avec ses deux attaques. Par rapport aux autres boss, il n'a que... Enfin, il a un peu plus de vie. Il a 34 000 HP. Donc ce qui fait qu'on est obligé de prendre... On peut être obligé de prendre deux tours pour le gérer. Mais ça reste un boss qui est tout à fait gérable. Donc on a fait Ninja, on a fait Amon, on a fait Kunoichi, qui on a fait Général, il nous reste Scylla et... Euh... L'éternel. Il y a tellement de références maintenant. C'est seulement un modèle. C'est l'awcule. C'est le plus grand crossover. Ok. Oh, il est... C'est vrai, il est un Ragnarok. C'est vrai, il est un Ragnarok. Et là, pour le coup... Euh... Donc là, c'est... Guardian. Guardian. Guardian, 33 700 HP. Euh... Cette fois-ci, il peut infliger pétrification avec ses attaques. Et il peut se mettre Boomerang, Quake et... Enfin, il peut ensuite infliger Quake et Tornade. Donc si jamais il réussit à faire Tornade plus une attaque, il peut tuer quelqu'un. Il peut pas faire Tornade plus Quake, par exemple. Comme ça, son de sort. Hop. Oula, alors il a réussi à rendre confus quelqu'un, plus faire passer une Tornade. Mais... Il a eu des très bons damage rolls sur les... Sur les Chocobo's Wraff. Chocobo's Wraff qui peuvent avoir un damage roll qui est entre 6000 et 10000. Donc il y a quand même une très grosse... Très grosse marge d'erreur qui peut être atteinte. Donc faut faire attention. C'est quoi ? Ils rossent les bâtons encore ? Ouais ouais. Au moins il me reste... Il reste juste Sylla comme boss. C'est ça. Et donc ça c'est juste vraiment pour... Pour le swag qu'on fait ça. C'est absolument pas obligatoire pour la run. Sylla... C'est un boss qui peut être très compliqué. Parce qu'elle a Oli, Flair et plein d'autres sorts un peu relou. Elle a Tandaga, elle a Kuraja. Qui est... Soin 4. Plus tard. Donc ouais non. Boss très fort qui peut un peu mal tourner. Elle a 35000 HP. Donc c'est le boss qui a le plus de vie de ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. Oh Oli. Oli qui a 1-shot. Mais ça va. Le boss c'est bon malgré tout. C'est ça. Et puis c'est un boss qu'on verra en color swap dans le monde de Ténèbres. Evidemment. Le monde de Ténèbres c'est limite... Il y a plus d'ennemis qui sont des boss qu'il y a d'ennemis qui n'ont pas été des boss. Et je crois que c'est bon non ? Je crois qu'on a fini un record. Il n'y a pas le Mirod aussi ? Je ne sais plus. Pour moi il y avait que le Under Staff et maintenant... Il y est tout là ou je ne sais plus. Voilà et maintenant on arrive, on récupère les shurikens. C'est les vendeurs et donc il y a un passage secret qui amène une autre vendeur. Il y a une autre vendeur. Donc merci à vous de la donation ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà le matos de cristal et les shurikens. On va y vendre un peu toute la merdouille qu'on a qui va plutôt nous servir pour avoir un max de thunes. Et surtout tous les objets qu'on a clonés depuis le début du jeu. Voilà. T'as qu'à faire. Ça fait qu'on a vraiment beaucoup d'argent. Vous voyez déjà qu'un shurikens à la revente ça vaut 37 250. Sachant qu'un objet à la revente il vaut je sais plus... Alors il vaut beaucoup moins que son prix de base mais je sais plus exactement combien de pourcents c'est. Je ne sais pas, je ne crois pas que c'est la moitié. Un truc rigolo qui était dans la version Famicom de FF3 mais qui n'est pas dans celle-ci, c'est qu'on pouvait acheter les objets directement en magasin en bundle par 4 ou par 10 et qu'il y avait un discount si on faisait ça. Pourquoi tu pouvais acheter les objets en discount et les revendre derrière pour te faire de l'argent ? Non quand même pas parce que le discount n'était pas à ce point là. C'était rigolo parce qu'on pouvait... Voilà, selon combien ce qu'on en achetait on avait un discount léger dessus. Mais on ne pouvait pas non plus l'abuser bien sûr, ça restait... Et ça c'était dans Dragon Quest VIII je me souviens où tu pouvais, quand tu achetais des herbes au début du jeu, une herbe coûtait 10 gold pièces du coup. enfin 10 gold pièces. Et en fait, plus tu augmentais le nombre d'herbes que tu achetais, plus le tarif devenait dégressif. Et en fait, si tu achetais 99 herbes et que tu les revendais, tu te faisais de l'argent. Donc tu pouvais passer ton début de jeu à juste générer de l'argent de manière infinie en achetant et vendant des herbes. Et donc on arrive... C'est exactement ça. On rappelle que le jeu de société le plus vendu depuis des dizaines d'années reste le Monopoly. C'est une vraie stat, je vais connaître. Voilà dans la Tour de Crystal. C'est ça. Le début de l'ascension de la Tour de Crystal qui regorge de clones de boss. Et je ne dis même pas ça parce que c'est un raccourci pour désigner les color swaps. Non, non, c'est vraiment des boss qui s'appellent clones de Doga, clones de Unii, clones de Goldor. Bon, il y a vraiment... C'est explicite. J'espère que vous avez apprécié les tunes dans ce dungeon, c'est génial. Mais oui, cette musique de Tour de Crystal qui est assez iconique. Voilà, ça c'est un clone du djinn qu'on a vu au tout début. Une première boss. Pas après Callum Turtle. Deuxième boss. Eh bien, ça ne s'est pas... Et ça se passe pas bien du tout. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Quand il y a un wipe, c'est pas trop grave ce qu'on prend dans la même pièce sans perdre. Alors pareil, dans cette partie de la Tour de Crystal, il y a aussi énormément d'objets et d'équipements très light game à récupérer. Et là, on a déjà tout l'équipement qu'il nous faut, on est paré pour la fin du jeu. On fera éventuellement quelques détours pour récupérer 2-3 équipements, mais c'est des éléments très ponctuels. On veut juste aller le plus vite possible vers la fin du jeu. Ils sont mignons. C'est vraiment un état qui vient de mettre des memes dans le jeu. Ils sont extrêmement vénères. Parce qu'ils ont accès à Tundaga. Et si jamais ils font double Tundaga sur toute la team. Si on ne s'est pas bien préparé mentalement, c'est un wipe. Limite, maintenant ça devient plus dangereux de rencontrer deux ennemis différents parce que c'est potentiellement deux magies d'un coup, tu vois, c'est... voilà. J'aime vraiment le chara-design qui a été apporté sur chaque modèle d'ennemis. Le petit shuriken, parce que c'est gratuit. Là, tu récupères un shuriken, tu fais 40 000 gils, j'en sais. Mais c'est ça en plus, qu'est-ce que t'as envie d'utiliser, de détruire un objet de ton inventaire qui coûte aussi cher ? Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le speedrun, parce que quand je faisais des RPG, je n'arrivais pas à utiliser des consommables. Tu vois, pour moi, je me disais non, mais les consommables, il ne faut pas que je les utilise, ça va me servir plus tard. Et c'est en regardant beaucoup de speedruns de RPG que je me suis rendu compte, la vache, mais en fait, les consommables, c'est trop fort. Ça permet vraiment de rouler sur le jeu à certains moments. Et j'ai commencé de plus en plus à refaire des RPG où je me forçais à utiliser des consommables. Quand je me disais, ah là, vas-y, ça peut peut-être être machin, ou alors j'ai envie de simplement changer ma strat, et ça a complètement renouvelé l'expérience que j'avais sur certains RPG, c'est super agréable. Je pense que c'est l'effet mégalixiaire, comme on l'appelle, on a l'aventure qui est plein de mégalixiaires qu'on n'a jamais utilisé, on a dit non, mais je garde au chaos, quoi. On a pu grandement simplifier la vie à d'autres moments, mais bon. C'est ça. Utilisez et consommez vos objets dans les RPG. Ah, ça y est. Ça va me retomber dessus en mode rocher de droite, ce truc. Ça va être terrible. Et oui, mais c'est dans le cadre d'un RPG que je l'ai dit. Ne montrez pas ce clip à Chacha. Sinon, ma carrière de LFR est foutue. J'peux rien dire, t'as vu mon manoir non plus, hein. J'peux plus me cacher, voilà. Mon inventaire est pas full de trucs useless, je fais une 5 op. Un clone de Doga, justement. C'est ça, on peut rencontrer des clones de Doga et des clones de Uni. Qui sont aussi des ennemis qui sont recréés dans FF14, justement. Ouais, mais qui ont juste une apparence humanoïde. Ouais. On voulait des trucs moches et des vieux. On arrive à la salle des dragons. Le point de non-retour. Normalement, ça va être en famille. Comme si vous vous rencontrez dans cette pièce, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et c'est vraiment le dernier point de non-retour. Et on est capturé par un miroir, on ne peut plus bouger. Alors que des dragons dans la pièce vont nous manger, visiblement. Alors qu'ils ne bougeaient pas. J'avoue, c'était un peu cryptique ce qui se passe dans cette séquence. Oui, c'est vraiment pour faire l'instant shonen. Ah, mais c'est totalement ça. C'est l'instant shonen du moment. Deux gars et une énigme, du coup, qu'on a battus, on rappelle, ils sont bien. Mais qui sont quand même là. Ils sont morts, mais pas tout à fait. Parce que bon. Et qui vont aller chercher, bien sûr, tous les gens qu'on a aidés dans l'histoire pour venir nous trouver. C'est comme ça que ça marche, les animés shonen. C'est ça. Et donc Doga a décidé de braver la mort et de ressusciter pour... Bah pour simplement téléporter tout le monde. En vrai. Moi j'ai bien envie de voir. Ok, on arrive, on affronte Xande, on fait la tour de cristal, on continue, on va dans le monde de ténèbres et tout. Mais les cinq clampins qui vont être téléportés par Doga, comment ils sortent ? Vu qu'absolument tout, à partir du moment où tu bouges le petit doigt dans la tour de cristal, veut te tuer. Comment les cinq clampins qu'on a téléportés de nulle part ressortent, eux ? Parce que Doga, après, il est mort et il se tire, tu vois. Genre, c'est terminé, bonsoir. Moi j'ai fini mon taf, je m'en vais, tu vois. On sait qu'il était déjà mort dans tous les cas, donc après tout... Regarde, il va même retrouver la tour d'Owen où Desh est mort, n'oubliez pas. Il s'est juste jeté dans de la lave en fusion. Oh mon dieu, Desh est mort. Et là, Desh, il va sortir en mode « Mais non, je vais bien ! » « J'ai fait un petit bain dans la lave en fusion, mais... » « Il faisait un peu chaud, mais ça va. » « Mais ça va mieux. » « Et ? » « Évidemment que je suis vivant, du coup. » « Mec, mec ! » « Evidemment que je suis vivant, ptdr, t'es qui ? » « Littéralement. » C'est ça. « Ah, le Love in Thérèse de Ark. » « Le Love in Thérèse de Ark, exactement. » « Avec un type anti-poss. » « Le Love in Thérèse de Ark » « Le Love in Thérèse de Ark » « Une jeu en BLS. » « Tu vois pas. » « Je veux qu'on peut créer le poulet. » « Blood run » « J'avoue, mais j'ai jamais vu un type anti-position. » « C'est génial. » « Ah oui, et là du coup c'est un des quatre vieux qui est transporté. » « Alors lequel, pourquoi, comment, ça se n'est pas lui. » « C'est forcément le chef du groupe. » « Mais ils ont tous la même tête. » « Bah écoute, ils ont voté, voilà. » « Pas retrouvé un mort certaine. » Il y a trois qui restent là en mode. « Ok, un vieux a débarqué de nulle part et a téléporté notre pote. » « Ouais, vas-y, on va boire une bière. » « J'en sais que tout est normal. » « Après ouais, c'est énorme et qu'on se rend compte un peu de la difficulté de... » « De faire des cinématiques comme ça sur Famicom. » « Hum. » « C'est... » « Il n'est pas la seule entre guillemets cinématiques, qui n'est pas juste un dialogue de FF1. » « C'est juste du chaos qui se déplace d'une case deux fois quand on lui parle. » « C'est tout. » « FF2 pour vraiment des mouvements de PNJ qui se détruisent et qui se déplacent. » « It's curse the five dragons. » « If you actually have the access to the FF Ultimania, the one that was a prize... » « It was offered as a prize earlier in the marathon. » « Et donc on va arriver sur Xand, qui était donc le type en haut de la tour de Cristal. » « Cette fois-ci, ça va être très très difficile de le one-shot en un tour, parce qu'il a quand même 50 000 HP. » « Il a les trois sorts élémentaires. » « Il a Météor, qui est quand même une saleté. » « Et il a la possibilité de se mettre des buffs avec Protect et... » « Booster ou AT ou... » « Rapidité, vous appelez ça comme vous voulez, ça change entre chaque FF. » « Alors, pourquoi Xand s'est le méchant dans cette version ? » « Il y a une raison l'or pour ça. » « Il avait trois élèves. » « Quo Xand, Doga et Unei. » « Et il leur a filé à tous les trois un pouvoir. » « Unei, elle a eu le pouvoir du coup du royaume des rêves. » « Doga, il a eu accès au monde de la magie de Reka. » « Et Xand, il lui a filé le pouvoir d'être humain. » « Parce que je comprends en haut demeurant, parce que moi... » « Alors ça, c'est très bien. » « Bah écoute, il a fait double attaque sur le premier tour et il a pas attaqué sur le deuxième. » « Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus dangereux. » « Il peut... » « Je sais que sur Famicom, c'est le grand coup où tu commences le combat, il fait Météor et tout le monde meurt. » « Voilà, c'est le combat Xand. » « Et du coup, on va arriver sur le boss final du jeu, le nuage de ténèbres. » « Parce qu'on a battu le méchant, mais c'est pas fini pour autant. » « Parce qu'il est quand même ok, voilà. » « Alors c'est pas clair exactement de ce que c'est, même si en fait il y a aussi une dichotomie qui se crée. » « Parce que techniquement, voilà, il parle du vide. » « Si on parle d'un lore global FF, le Cloud Darkest, c'est pas un nuage de vide. » « Parce que le vide, c'est un vrai devoir qu'on retrouve dans plusieurs FF, notamment dans le 5. » « Et qu'il y a vraiment en fait l'absence de tout. » « S'il n'y a pas le Cloud Darkest. » « Et oh bah c'est game over, c'est vraiment... » « Oh là là, Particle Beam, ça fait 10 000 à tout le monde, quel dommage. » « Alors reset, c'est ça. » « Ah bah c'est parti, reset là, on est à 3 heures de run, c'est foutu. » « C'est super bien sûr ici, parce qu'il faut payer l'instant Shonen. » « Voilà, CF. » « Wait, did I die ? » « That's not the script, is it ? » « Let me check Mr. Easy Guy, one sec. » « Et on va pouvoir enfin atteindre... » « On peut aller techniquement à l'état de Cloud Darkest tout de suite, mais on pourra pas lui faire des végas. » « C'est ça, il faut s'accaparer le pouvoir des guerriers des ténèbres. » « En allant recevoir la bénédiction des 4 cristaux du monde de ténèbres. » « Qui heureusement ne sont pas aussi éparpillés que les 4 cristaux du monde de la lumière. » « Mais c'est quand même un sacré détour qu'il va falloir faire dans tout le monde des ténèbres. » « Dans le lore, il y a eu un moment où il y avait trop de lumière et le monde a été ravagé. » « Du coup, il a fallu que 4 guerriers des ténèbres arrivent. » « Pour rééquilibrer le monde, tout parallèle avec une extension d'un jeu acclamé par la critique. » « Ça serait que fortuit, bien sûr. » « Est-ce que je suis en train de me faire spoiler, F14 ? » « On en fait pas. » « On en fait pas. » « On en fait pas. » « Non, en vrai, je m'en fous. » « Crois-moi, t'as le temps. » « Voilà, là, je dis le... » « Même pas le plot de base exprès pour que ce soit suffisamment mou et vague. » « Y a aucune importance. » « La strat mage rouge plus 3 scolars. » « Pour avoir accès quand même à un peu de magie de soin et de sustain sur nos personnages. » « Hey, regarde, c'est ce gars numéro 1. » « Donc le ruban permet de se protéger de toutes les altérations d'état. » « On ne peut plus être soumis à n'importe quelle altération d'état. » « Et c'est extrêmement pratique parce que le nuage de ténèbres, justement, a la possibilité de mettre une attaque qui inflige énormément d'altérations d'état. » « Et donc avoir ce genre de protection, c'est très bien. » « Et alors, pour ceux qui se posent la question, on utilise le job d'Erudit. » « Donc c'est le job qu'on a utilisé tout du long de l'arène. » « Parce que le job d'Erudit possède un passif qui double l'efficacité des objets offensifs et des objets de soin. » « Notre source principale de dégâts, ce sont les objets consommables. » « Donc là, c'est les Chocobo's Wrath qui lancent le sort Flare. » « Et comme on duplique ces objets à chaque fois, ça fait qu'on a une source infinie de Flare. » « Et donc si on peut doubler la puissance de ces objets, ça permet d'avoir un dégât proche du max théorique possible chaque tour avec tous nos personnages. » « Voilà, on l'a dit, c'est craqué. Nerf fait les rudis. » « C'est un combat dangereux parce qu'il y a quand même une Kunoichi et un Ninja. » « Les Kunoichi, ils pouvaient taper jusqu'à deux fois. » « Donc là, vous voyez les Trashpops qui sont des Color Swap de boss, qui peuvent être plusieurs en même temps. » « Ça commence à être un petit peu vénère. » « Et donc on arrive sur notre premier cristal du Monde des Ténèbres. » « Et alors je ne me rappelle jamais l'ordre des 4 boss du Monde des Ténèbres. » « Et donc là, si Xand avait 50 000 HP et qu'on trouvait que c'était beaucoup, Ariman en a 100 000. » « C'est encore plus vénère. » « Il a donc les 3 sorts élémentaires, Firaga, Tundaga, Blizzaga. » « Et il a aussi Météor, Kuraja, Quake. » « Donc c'est littéralement Xand, avec plus de vie, plus de stats. » « Il vole donc, il est immunisé au Earth Anthem. » « Les attaques physiques qu'il fait peuvent pétrifier et il attaque deux fois. » « Donc ça commence à être des combats qui sont de plus en plus tendus. » « C'est une belle saloperie. » « Ah bah voilà, ça c'est bien. » « C'est bien du FF3. » « On a un perso qui s'est fait focus. » « C'est dur comme ça que ça se passe. » « Dès qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ou qui se mette dans les boss, c'est à tourner de n'importe quelle direction. » « Les healers se prennent le cleave du Gros Rayon. » « Au lieu de bien tourner le boss vers le Nord. » « Il faut chier un moment, les healers... » « Mauvais jeu, pardon. » « Oh la la. » « Très souvent. » « Bref, il fait FF14. » « Là, il s'est pris une mort et une pétrification. » « A priori, ça, c'est... » « Non, à mon avis, il a fait que... » « Non, c'est pas bien la critique. » « Mon avis, il lui fait pas assez avec ça. » « Non, je pense qu'il ne doit rien. » « Il y a plus que le mage rouge, en plus. » « Il faut essayer de ressusciter, mais ça va être compliqué. » « C'est sûr. » « Là, il suffit qu'il se fasse pétrifier avec le mage rouge, et il pourra rien faire. » « À moins qu'il ait déjà mis le ruban sur son mage rouge. » « Ah, il a plus que deux Phoenix Downs. » « Du coup, il est obligé... » « Il peut pas les utiliser avec le mage rouge. » « Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... » « Si on a pris le système des objets avec son dernier personnage. » « On ne peut pas faire de duplication. » « Donc là, il a fait un peu plus de duplication. » « Les Phoenix Downs, quand même, avaient un 3D 1 et 3D perso, donc ça va. » « Là, va vite. » « Oh la la. » « Evidemment... » « Well... » « Il dit... » « Eh bien... » « Ok. » « Non, ok. » « Non, voilà. » « Alors, comment fonctionne la duplication dans son FX ? » « Vous utilisez un objet avec un personnage. » « Vous allez à ce moment-là passer sur le deuxième personnage. » « Vous annulez l'action. » « Vous repassez sur le premier perso. » « Vous allez dans le menu qui permet de changer vos équipements en combat. » « Et là, vous activez auto-battle. » « Ça va se rappeler de... » « Donc en gros, vous faites une action, vous l'annulez. » « Et vous redéclenchez une action avec le personnage qui avait cette action en mémoire. » « Ça va redéclencher cette action, mais ça ne va pas faire l'action de consommer un objet. » « Ça va mettre dans la file d'action à exécuter le fait d'utiliser un objet sans passer par le menu pour le consommer. » « Donc ça va virtuellement créer un objet inexistant qui va être utilisé. » « Et cet objet, du coup, sera utilisé par le jeu. » « Et donc si vous annulez à nouveau cette action, vous annulez l'action d'utiliser un objet. » « Donc le jeu vous redonne un objet qui n'a jamais été consommé. » « Donc vous avez créé un objet de mille parts. » « Donc c'est toujours comme ça dans les FF, pour des trucs mal gérés au niveau des autres. » « C'est valant. » « On va recommencer. » « On est sur du... » « 18 000. » « 27 000. » « On regarde sur tout le monde, c'est bien, on a prévu ça. » « On va faire un petit soin X qui va redonner de la vie à tout le monde. » « On a tout le monde full vie, sauf Réfia qui a pris quelques tartes. » « Merci pour cette donation, Firebird Lover. » « Firebird Lover. » « Là, on est un peu en dessous de la moitié de sa vie. » « Je n'ai jamais entendu ça. » « Je n'ai jamais entendu ça avant. » « Alors, la duplication ne fonctionne uniquement que pour les objets consommables. » « Ça ne fonctionne pas pour les armes, ça ne fonctionne pas pour les armures. » « Ça ne fonctionne pas pour les objets lançables. » « C'est seulement les objets que vous pouvez lancer. » « Enfin, les objets que vous pouvez utiliser comme des potions, des queues de phénix, des élixirs et des trucs comme ça. » « Alors là, le boss doit être à peu près à 70-72% de PV perdu. » « Je ne pense pas qu'il meure sur ce tour-là, je pense qu'il m'en rapproche un tour. » « Il a un tour à sûr. » « Le quick qui pique. » « Ok, ça va. » « C'est bon. » « Ok, ça devrait être bon là, je pense. » « Donc c'est le premier des quatre boss du Monde de Ténèbres qu'il va falloir faire avant le boss final. » « Parce qu'on vous a dit que la fin du jeu, c'était un bon gros gauntlet bien vénère qui pique. » « Bon, on ne rigolait pas. » « Parce que là, c'est quand même un boss... » « On a quand même beaucoup fermé. » « On a des bons équipements. » « On a une équipe qui est bien rodée. » « Et pourtant, on se fait quand même fesser par le jeu. » « Je suis heureux que ce round est presque terminé. » « Et si vous êtes attentifs et que vous avez joué à FF14, vous savez qu'il y a quatre boss dans le monde de Ténèbres. » « Sauf que là, il y en a cinq. » « Parce qu'on a un boss de Shackle, il y en a quatre. » « Plus le club de Jarnes. » « Ce qui fait qu'il y a un boss manquant dans la version de FF14. » « Effectivement, il manque Ikidna. » « Ikidna qu'on retrouve dans Void Ark, comrade. » « À la place. » « C'est ça. Et donc, quand vous faites cette partie-là, vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder. » « Et si jamais vous éteignez votre console, vous allez devoir repartir. » « Bon, la Tour de Cristal. » « Il fait quand même très bien et vu la gueule en plus des boss, merci beaucoup. » « Ah, elle est bonne color-scope d'ennemis. » « Voilà. » « Voilà, les ennemis qui commencent à avoir plus de 20 000 HP. » « 30 000 HP. » « Il commence à être vilain, ouais. » « Donc là, cet ennemi avait plus de points de vie qu'Uxland, par exemple. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Voilà. » « Alors, euh, c'est lequel le dîme ? » « C'est Cerberus ou Echidna ? » « Je crois qu'on finit par le Tour de Dragon. » « Euh, on finit par Cerberus, je crois. » « Ouais, c'est Echidna, ça. » « Du coup, Echidna, pareil, 100 000 HP. » « Elle a pas autant d'attaques, mais elle a Tornado, Death, Quake et Drain. » « Donc, Tornado qui fait passer vos PV d'un nombre à un chiffre. » « Death qui tue un peu du personnage instantanément. » « C'est protégé par le ruban, ça d'ailleurs, c'est un des trucs qui est quand même très pratique. » « Quake qui, bah, c'est une attaque d'Aoué qui pique. » « Et Drain, c'est une attaque qu'on a un peu envie de l'avoir, parce qu'elle fait pas trop mal, elle rend pas beaucoup de vie. » « C'est plus ça consomme un tour, c'est pratique, quoi. » « Le critique a fait mal, mais c'est bien possible. » « Tant qu'il y a pas de mort, c'est déjà ça. » « Anti-protect. » « Et le coin wheel, voilà. » « On va avoir de façon de Mavrouge qui va passer vers la grosse à part balancer de la pointe. » « Ouais, c'est vrai. » « Ouais, alors on utilise des Turtleshells pour ce combat-là et le combat contre Cerberus, parce que justement comme les ennemis ont tendance... » « Enfin, c'est des boss qui ont beaucoup plus d'attaques. » « Une double attaque peut tuer quelqu'un, donc faut faire extrêmement attention. » « Voilà, une attaque fait à peu près la moitié de notre vie quand on a une Turtleshell sur nous, donc... » « C'est assez important... » « C'est assez important d'avoir ces oeufs de protection. » « Oeufs de protection qu'on fait avec des objets consommables, donc qu'on a dupliqués. » « Tornade sur tout le monde... » « C'est vraiment pété ce sort, Tornade, quand ça te passe dessus. » « Par contre, fun fact, il y a très peu de boss qui sont protégés contre l'effet Tornade, dans le remake 3D, dans la version DS. » « C'est très difficile de passer l'effet, parce que t'as genre 10% de chance que ça passe. » « Mais quand ça passe, bah, le boss il a moins de 10 HP, quoi, c'est... » « Ça se passe quand même, globalement, très bien. » « C'est l'inconnu, bien pire et rien de vie sur ce boss. » « Voilà, le boss est mort. » « C'est clair. » « Et des oeufs... » « Un vaste, une Toilette Dragon et Cerberus. » « Oh mon dieu ! » « Cerberus... » « Qui est un très très gros runkiller, quand même. » « Lui aussi, ça fait partie des boss qui, s'ils décident que ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, quoi. » « Vous connaissez un Lastrat à 300 pour Cerberus. » « Le groupe A qui va s'occuper des Zardes. » « Le groupe B qui rentre dans le ventre. » « Le groupe C qui va s'occuper des chaînes. » « 70 000 dollars, effectivement, à l'instant. » « Bravo, bravo à tous. » « GG tout le monde. » « 70 000 dollars pour la Nami. » « Oh... » « Je suis vraiment curieux. » « On s'est habitué dans la FF14, du coup, quand on tape Cerberus dans le monde des ténèbres, de dire que le groupe A va taper les Zardes, le groupe B va dans le Bay, et le groupe C, ceux qui déchaînent, s'est fait abaisser. » « Moi, j'aime bien, du coup, mettre du piment et inverser les trucs. » « Dire... » « A qui doit attacher les Zardes. » « Le groupe B qui doit faire attention aux Zardes. » « Et le groupe C qui doit rentrer dans le ventre. » « Ça rajoute toujours un petit peu de confusion au quotidien, j'aime bien. » « Ou sinon, on fait simplement A attaque le ventre, B attaque le ventre, C attaque le ventre. » « Ça marche très bien. » « C'est incroyable. » « Mais je me souviens plus du tout non plus, mais pour moi, justement, c'était... » « C'était plutôt sur la fin fin de marathon qu'on arrivait sur des trucs comme ça. » « C'est ouf qu'on a réussi à arriver sur une... » « Il faut avoir Bif qui va nous sortir les stats exactes avec un graphique à appuyer. » « En tout cas, GG à tous. » « 70 000 dollars pour la Nami. » « On a une incentive en cours que le mois 12 sur Pokémon. » « On a une incentive en cours sur Pokémon qui est de renommer le Minotaupe en Taup Gun. » « 202 620. » « Ah oui, alors du coup, j'ai complètement à côté de mon thèque. » « Alors, le dragon à deux têtes... » « Je pense. » « Qui devient un dragon à cinq têtes dans R14, du coup. » « Alors le dragon à deux têtes qui est une strat extrêmement simple. » « C'est vraiment... » « Dans la version Famicom en l'occurrence, hein. » « Un boss, il a 255 en force, c'est la ZAT maximale. » « Il a zéro partout ailleurs sinon... » « Ah non, c'est Cerberus d'ailleurs. » « C'est Cerberus. » « Cerberus, il a trois têtes, il attaque trois fois. » « Il peut faire les trois magies élémentaires de Zaga, Firaga, Tandaga. » « Mais plutôt qu'il a des attaques, ils peuvent mettre poison. » « Et c'est surtout que s'il décide d'attaquer quelqu'un trois fois, bah... » « C'est mort, fondamentalement. » « Donc contre Cerberus, on va essayer de se protéger avec des Turtle Shell. » « On va essayer de mettre des Turtle Shell sur les deux Erudis. » « Pour qu'ils puissent DPS entre Sérénité. » « Et ensuite, on va avoir un double Kuraga de la part des deux mages rouges. » « C'est une bonne strata. » « Cerberus, un peu dépassant après voir ce boss avec tellement de plus d'enfants. » « Je veux dire, c'est Cerberus. » « Et on veut voir en fait les doubles Blizzaga. » « Avoir un Erudit qui meurt, c'est assez grave. » « Parce que ça veut dire qu'il faut le ressusciter, le soigner, et remettre un Turtle Shell dessus. » « Et mine de rien, avec des mages rouges, Kuraga c'est assez demandant puisque c'est de la magie de niveau 5, niveau 4. » « C'est assez difficile à maintenir de spammer le sort tous les tours. » « 1, 3, 5 et 7. » « Duplication, je crois qu'il va tenter un Phoenix Dawn Elixir. » « C'est dans le bon sens pour Rez et Fmett Fulvi. » « Et le Sakuraga c'est niveau 5. » « Le cheval de son groupe. » « Ok, Phoenix Dawn est passé en premier, c'est une bonne chose. » « Ça va pouvoir faire à la reprise. » « Et voilà, évidemment. » « Évidemment. » « Mais bon, l'Elixir va sans doute pas être perdu. » « Ça va au moins... » « Ce qu'on aura. » « Il va retenter le combo Elixir Fingham. » « C'est les attaques du scurril. » « Ok, c'est bon. » « El Fenix Dawn qui passe loin. » « Tout va bien. » « On va récupérer le cheval du groupe. » « Le Yoshi du groupe. » « J'en ai étonné d'ailleurs quand on dit que Yoshi est un cheval. » « Bon, ça me paraît une évidence. » « Yoshi pond des oeufs. » « Oui, Yoshi pond des oeufs, donc c'est un cheval. » « Ok, donc Turtle Chain sur tout le monde. » « Voilà, comme ça, c'est plus safe. » « Ouf, le petit critère. » « C'est dingue. » « C'est horrible. » « Le boss, il a de troll, il troll. » « C'est impossible. » « Voilà pourquoi je déteste les combats de boss dans ce remake 3D. » « On va dupliquer un peu plus de boss. » « Là, en fait, c'est même pas... il joue pas bien ou il s'est planté sur sa strat ou quoi. » « Non, c'est juste qu'il a décidé que non. » « Là, il dit peu rien, là. » « En fait, ce qui est surtout atroce avec ce boss, c'est que quand il commence à attaquer, il fait ses 3 attaques d'un coup. » « D'habitude, les boss, ils ont tendance à un peu morceler leurs attaques au fur et à mesure du tour de combat. » « En fait, il est obligé de faire toutes ses attaques d'un coup. » « Dupliquer un peu des Elixirs. » « Ouais, là, à chaque tour, il reduplique des objets pour être bien tranquille. » « Ça va. » « Bon, ça va. » « Mais vraiment, je serre les fesses à chaque tour, là. » « Le boss devrait bientôt crever, heureusement. » « Bon, s'il n'y a qu'un seul... » « 20 000, 25 000 HP. » « Alors d'ailleurs, il y a un petit indicateur dans ce jeu des points de vie d'un boss, c'est que son animation d'idol est moins rapide s'il a moins de 15% de ses HP. » « Wow. » « C'est un truc que j'avais remarqué en jouant, et c'est très... » « Faut quand même avoir observé le boss pendant longtemps et remarqué que le boss ralentit tout d'un coup. » « Surtout que là, c'est encore plus difficile à regarder, puisque avec le mode auto, le boss va un peu plus vite. » « S'il l'avait tué avec le coup de bouclier, là, j'aurais... » « Les morts improbables de mon boss. » « Ouais, c'est suffisant, je pense. » « Je crois qu'à chaque fois que tu réussis à tuer un boss du Crystal de Ténèbres, tu as quand même un full heal qui est appliqué sur toute ta team. » « Ah, ça nous fait 3 boss. » « Il ne reste plus que le prochain boss. » « Voilà, le Drôme à deux têtes. » « Alors, le Twin Headed Dragon, pour le coup, c'est très simple, c'est un boss qui n'a que la possibilité de simplement attaquer, mais il attaque deux fois par tour et il fait énormément de dégâts. » « Alors, il tape deux fois par tour dans cette version. Normalement, il devait taper qu'une seule fois, parce que c'est son truc. » « C'est qu'il a 355 en force et il fait des attaques, c'est tout. » « C'est vraiment son stade limite, tu vois. » « Il n'a pas de... » « Alors là, le Cerber qui tapait quand même déjà assez fort, il avait 163, le Twin Headed Dragon, il a 155. » « Du coup, voilà, c'était vraiment fait d'être le boss pour ça. » « Du coup, le fait de le faire taper deux fois partout, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que c'est un peu son seul truc. » « On le rend juste deux fois plus dur gratuitement, quoi. » « Je vais veiller avec double bouclier. » « Ah, on a le net en ninja. » « C'est un saillant costume très très discret, de la discrétion du ninja qui est tout rouge. » « Je suis discret, je vais être... » « Je vais me cacher parmi les Musareni. » « Ninja qu'on peut équiper avec l'équipement Genji, d'ailleurs. » « Un ! » « Je comprends un peu à ce que faisait déjà le ninja dans FF1, où quand on augmentait le voleur pour qu'il avait ninja, où il pouvait équiper plein 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 de trucs. » « Et là encore, ça rejoint Dungeons & Dragons où quand vous avez un voleur qui est haut niveau, il peut continuer à faire des trucs de discrétion, même en étant encombré avec des trucs super lourds. » « Un voleur niveau 20 dans Dungeons & Dragons, il va être avec une grosse armure et une hache à deux mains, il vous fait quand même des attaques dans le dos avec une grosse hache. » « Il faut que le ninja meure à la fin du combat parce qu'en fait, on veut avoir des combats qui sont faits au fur et à mesure pour justement réussir à faire passer le debuff de changement de classe du ninja. » « Le ninja a besoin d'être en vie à la fin d'un combat. » « Évidemment. » « On le suit ou qu'on le termine. » « Oui. » « Donc là, on a refait... » « On veut remettre en place la stratégie avec le chevalier qui va s'occuper de tanker pour tout le monde. » « Puisque comme on sait que le twin-headed dragon ne peut que faire des attaques physiques, la stratégie avec le chevalier est donc tout désigné pour être une stratégie de choix. » « Which is what made the reveal of that expansion plus its ties to FF3 was one of the highlights of that one for me. » « Channelbringers was the third expansion to Final Fantasy XIV, if you are not familiar with it. » « The plot of that closely mirrors the story of this game. » « We're just making our way here over to the final of the World of Darkness bosses here. » « I'm trying to make sure that, if possible, my characters take... » « Oh, alors qu'on approche doucement mais sûrement de la fin du jeu. » « Eh oui, enfin... » « We're going to head into Twinehead. » « We're going to head into Twinehead. » « I have a Jono here from Vonny for $50. » « It's so hype to see all kinds of friends doing runs this morning. » « Good luck to Porsize, Zoe, and since Pop is back, darn right it is. » « With this money towards naming the hero, Lena, all hail the magnificent Fluffus. » « Lonnie ! » « The quatrième boss de ce donjon. » « The Nutopia is the best Final Fantasy in the chat. » « The crystal emo de Faux, bien sûr. » « Exactly. » « I hope you didn't miss that, Lonnie. » « Oh, you got a response. » « And so on va avoir la toute-puissance du Ninja avec la compétence lancée. » « Spoiler, ça pique. » « Ben je sais pas, il a toujours le debuff de changement de classe. » « Yeah, c'est vrai. » « I'm gonna be a little careful here. » « Alors j'ai pas vu ce qu'il faisait avec ici. » « Il fait Tortle Shell avec son Ninja, du coup. » « Oui, ben du coup, il voulait protéger » « Le mec qui va m'entendre ensemble de cligner sur son... » « Sur son Chevalier parce que c'est lui qui va tenter tous les coups pour tout le monde. » « Ouais, mais... » « Je te sens. » « Du coup, il va balancer les armes de... » « Ça vient de rock. » « Les armes de Eureka qu'il a récupérée. » « Boum. » « C'est moins fort qu'une attracter scola. » « C'est clair. 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 » « On joue tout comme les chambres. » « C'est clair. » « C'est clair. » « Ça fait mal hein. » « N'empêche quand tu es là en mode... » « Ah, ma collection. » « C'est mal. » « Je note n'officiellement plus... » « Il est utile de Royaune d'Angleterre. » « Est-ce que ce serait légitime de voyager l'Angleterre ? » « Normalement oui. » « Je peux peut-être être spectacé. » « À droite flashback. » « Pardon. » « Je me suis un hero des Numerables d'Espace. » « J'ai droit à un souvenir salaté. » « On a récupéré notre dernier warrior de la arche. » « Et le nuage de TNF. » « Enfin... » « Et terminer le jeu. » « Et... » « Le club d'Artnet est très différent dans cette version et les autres. » « On va voir en bard. » « Bard. » « Et en mage rouge. » « On va voir en double mage rouge. » « On va voir en double mage rouge. » « La Lamia qui fait de mémoire Requiem du coup, une sorte d'attaque. » « C'est ça. » « Normalement il a récupéré une deuxième harpe. » « Il en a une deuxième, ouais. » « C'est quoi ? » « C'est mine peut-être ? » « Euh... non. » « Elle fait... » « C'est un truc qui buff tout le monde. » « C'est un truc qui lance une version améliorée du sort de protection. » « Mais qui dure que deux tours. » « Et en fait l'idée c'est qu'il va prendre la harpe qui fait Requiem. » « Faire Requiem avec. » « Changer. » « Prendre la harpe qui fait la protection sur tout le monde. » « Mettre la protection sur tout le monde. » « Et alterner comme ça pour renouveler son buff tous les deux tours. » « Pour justement être capable d'anticiper le Cloud of Darkness. » « C'est comme ça que tu faisais aussi avec les deux buffs du coup. » « Et alterner à chaque tour, oui. » « J'aime bien que le modèle de la harpe qu'on a en main-chance justement. » « J'avais été dans la main gauche exprès pour mieux l'avoir. » « Hum. » « Après un truc on dit que ça robotise chez les US donc ça va... » « Ah alors qu'on s'est fait raid par Joss Berga. » « Salutations à vous les Raiders. » « Joss. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « On somme actuellement à la fin du speedrun. » « Et oui. » « Et oui. » « Une dirigeante vers les buffs littéralement. » « On est heureux d'utiliser les règles occidentales pour le timing. » « On n'aura pas besoin de voir toute l'air complète avant de mettre le timing. » « C'est le dernier input ou c'est l'apparition des credits ? » « L'apparition de la fin des credits on time. » « Et c'est de détruire l'allumage de la console. » « Et ça c'est les règles JAP du coup. » « Réconazoui. » « Les US c'est après le dernier boss. » « Un autre dernier input. » « Même s'il y a des trucs, on va dire, du dialogue à passer des trucs comme ça, on s'en fout. » « Et j'espère qu'on peut faire ça au premier try. » « Les règles JAP, c'était le timer commencer à la prise de contrôle du personnage. » « Très précisément. » « Mais bon... » « Quand elles font un pack jeu a surtout une communauté, ce sont les communautés qui créent les règles, bien sûr. » « On ne peut pas créer de règles arbitrares parce qu'il y a trop de jeux différents. » « Trop de jeux différents. » « Trop de spécificités. » « Dans la version version, ou dans la version version de DS, il y a un magnét futur. » « Alors, Cloud Darkness qui était très différent dans la version Famicom, en France beaucoup plus bête. » « C'était un gros sac APV qui faisait que Flare Wave du coup, le rayon. » « Simplement, on s'attaque chaque tour. » « C'est tout. » « Et c'est tout, voilà. C'est tout ce que le boss faisait. » « Il y a trois cibles, il y a des attaques différentes, elle tape trois fois par tour. » « C'est ça, elle tape deux fois par tour, mais elle a deux trucs qui l'accompagnent, deux tentacules. » « Voilà, n'oubliez pas, même si on l'appelle le Cloud Darkness, au final, c'est pas des ténèbres, c'est du vide. » « Soudain, déguer les ombres. » « Guerre les ténèbres. » « Le bon truc, c'est que si je devais mourir avant que l'autosave était à la fin de cette force, je pouvais répéter ça. » « Il s'accélère alors que la minerie s'accélère. » « Voilà, c'est... » « Si on n'avait pas battu les quatre boss, on n'aurait pas cette petite scénette et on ne pourrait pas faire de dégâts au boss. » « Le boss, ce serait le même que celui qu'on a déjà affronté. » « C'est-à-dire qu'il nous fait juste un rayon à particules et il watch la team obligatoirement. » « Et voilà, en fin de l'année, voici. » « On a décidé de le balancer deux fois par tour si ça lui chante. » « Normalement, on est un peu mieux préparé. » « Et puis, elle a donc Protect, Haste, Bad Breath. » « Donc, mauvaise haleine qui inflige toutes les altérations d'état d'un seul coup. » « Voir des rubans ici, c'est très bien. » « Et ensuite, elle a ces deux tentacules qui vont avoir... » « Qui vont à peu près 70 000 HP chacune. » « Elles ont 66 666 points de vie. » « Et elles vont faire soit des compétences de magie sur notre groupe, » « Elles vont faire des buffs comme Haste ou des trucs comme ça sur... » « Et les J qui protègent notre groupe. » « Qui dure deux tours. » « Et puis, il y a aussi des HP restants. » « C'est important qu'on veut avoir un de nos mages rouges qui est Slow » « Et un de nos mages rouges qui est sous Haste » « Pour que, quand on balance deux Kuraga en un seul tour, » « Si jamais le nuage de Ténèbres décide de morceler ses attaques pendant le tour, » « Il va aussi morceler le moment où on fait apparaître nos prétence de soins. » « Et donc là, on voit Elegie qui protège très bien deux Lightning, » « Qui a fait absolument zéro dégâts à tout le monde. » « On pourrait bientôt tuer les deux, si ce n'est pas déjà fait. » « Voilà, on va déjà te défermer quand ça fait méga mal. » « Avec le ninja. » « Pour l'instant, on n'a pas vu le particule bien. » « Le faisceau à particule, il apparaît qu'à partir d'un certain seuil de vie. » « Ok. » « Donc c'est quand l'attaque pré-quillème commencera à faire moins de 6000 dégâts. » « Ça veut dire qu'on peut avoir des faisceaux à particule qui débarquent. » « Donc là, ça va être le cas. » « On peut comprendre comment ça va. » « Ah, avec zéro dégâts. » « Le bard a la particularité aussi quand on fait... » « Ah, ça y est, particule bien. » « Le gros intérêt aussi du bard, c'est que son attaque sera toujours prioritaire. » « Première action en combat, ce sera la chanson du bard. » « Qui est vachement pratique pour s'organiser. » « Ça va. » « Après, il va être à peu près... » « Moins... » « Moins de 20 000 achats. » « À peu près, ouais. » « Je vais dessiner un tour ou deux, ça devrait être géré. » « Ça se passe très très bien pour l'instant, ce combat. » « Juste qu'on dessine un particule beam, bien sûr. » « Voilà, parce que là, il suffit qu'elle décide de lancer un particule beam maintenant, et... » « Oui. » « Le grand classique. » « Ok, ça devrait bientôt passer... » « Ah... » « Ok. » « Ok, c'est pas mal. » « C'est assez d'amoriser. » « Il faut refaire un particule beam, là, il lui reste une... » « Voilà. Il suffit que je le dise pour que je le fasse. » « Ah... » « C'est pas grave. » « C'est pas grave, parce que là, il doit être moins de 10 000 HP, elle devrait mourir sur ce shuriken. » « C'est ça. » « D'où le fait qu'il fasse que des attaques. » « C'est ça. » « Et voilà, c'est passé. » Time... « Time... ». « 4h05... » « 34 secondes... » « Juste 35 secondes d'overestimate... » « C'est pas mal du tout, hein, vraiment. » « Pas mal du tout. » « Ouf... » « Et B... » « Quelle aventure ! » « C'est ça ! » Et on a à la fin le message pour dire qu'il y a assez l'espoir, donc voilà. Et c'était FF3, la version remake 3D. Après une courte pause, vous aurez la version claquée. Et qui sera beaucoup plus courte, dieu merci ! C'est ça. La version unipourcent Famicom. Avec le Gitcha Job. C'est vraiment un de mes FF préfères, FF3, pour déconner. Autant pour le gameplay que ce qu'il raconte, c'est une chouette aventure. Et maintenant, il y a vraiment beaucoup de versions du jeu qui peuvent plaire à tout le monde si vous aimez le joli pixel art, si vous aimez le 3D, si vous aimez tout ça. Il y a une espèce de vibe de premier jeu PS1, un peu bien rodé, que je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà, et puis ça fait partie de ces jeux cools à faire en marathon, où il y a à la fois, bah, une très bonne maîtrise du jeu, et en même temps, on peut le présenter, on a le temps de raconter son histoire, on a le temps de raconter des choses qui se sont passées avec le jeu, tout ça. On a le temps de raconter un peu trop fort.